Donc voilà Dès que le sage me dit go Je pourrais faire le relais de chien Oui vas-y je t'en prie J'ai lancé il n'y a pas 10 secondes Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là C'était sympa comme petit épisode Commandé X-Files On a commencé gentillet Et puis j'essaierai de donner des informations Autour de la série de plus en plus pertinentes Au fur et à mesure des épisodes Quant à toi fan fan Je te souhaite de te rétablir De vite retrouver ta pleine santé Je te demande encore d'aller connecter Merci Ah ça y est Et après vous verrez tous la tête de Provos Un suspense De deux ans qui va enfin se terminer Dans quelques minutes Ou une heure Bon week-end pour ceux qui partent Et sinon on se retrouve tout de suite sur mon canal Pour un peu les bibis le temps que tout le monde arrive Et effectivement sur la spéciale promenade A plus tout le monde de chez Fun Fun Ciao ciao Pour moi c'est une banane Ah Donc à tout de suite chez Le Sage Ou sinon bonne soirée à tous Voilà bonjour à toutes et toutes Voilà je reprends au niveau de la sono De mon côté Au niveau de mon canal Puisque j'ai déjà ouvert l'antenne depuis une minute Voilà j'espère que vous allez bien Donc comme vous l'avez entendu J'ai en dénoncé le programme On va se faire un petit peu les bibis De manière peinarde Le temps que tout le monde s'installe Elle arrive Et je pense que d'ici une grosse demi-heure Vers 18h30 On va commencer à basculer sur le Le récit de notre promenade Avec l'ami Froboz Alors je vais lancer des bibis Qui est Marvel on stream Je sais pas J'ai pas fait attention Il faut attendre 90 secondes au moins Mais t'inquiète pas Ça va finir par se faire Je pense que ça va se faire Attends je vais regarder mon retour de chat J'aurai sûrement l'info Euh oui attends Froboz Naïn honnête Je vais t'inviter Je vais Voilà je vais Je vais me déconnecter de fun fun Et puis après c'est toi Qui va devenir mon intervenant exclusif En blabla Voilà hop 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 Ah c'est bon Connais Je n'ai pas pu me rendre visite Oh ça sera une autre fois Allez on se fait On se fait 10 petites courses Mais des petites Je choisis des courses Je vous laisse le temps d'arriver De vous installer confortablement Tac 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 Voilà le relais de chaîne se fait Merci mon cher fun fan Tic 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 Attendez j'en suis à 8 courses Sur les 10 Ouais puis on finit sur le fameux bug shot Allez go je lance ça Je vais vous mettre Rebonjour tout le monde Rebonjour Alors Euh Je vais vous mettre le bon plan Pour pouvoir jouer Voilà Vous allez pouvoir placer vos billes Allez-y Point d'exclamation Play Pour ceux qui veulent faire mémuse Et placer leurs billes Je vais gérer donc mon discord Moi avec le blabla Je vais te laisser mon cher fun fan Pas de soucis Voilà je vais te laisser dans la coulisse Ce modérateur est placé Je te connais tes deux billes C'est quasiment chose faite T'as pas perdu de temps Et c'est un relais de chaîne Merci J'espère que mon contenu Et mon propos Vous plairont En tout cas Soyez les bienvenus Bienvenue 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 Voilà bonsoir Nachevman qui est déjà là Enfin re d'ailleurs Parce qu'on s'est vu ce matin Merci à toi d'être là Voilà je coupe mon cher fun fan Notre vocale Merci tout plein Pas de soucis Voilà tu te refais discret Puisque je vais retrouver L'ami Naïn honnête Froboz Avec qui j'ai eu le plaisir De faire cette promenade Que je vais vous présenter Dans Trois quarts d'heure environ Le temps de faire les bibis Voilà Bonsoir mon cher Froboz Naïn honnête Bonsoir Tu passes En direction Tu passes en direction Mon antenne Pardon Oui ça va bien Merci et toi Ça va bien ouais Ça va bien Ça va bien Allez vous avez placé vos bibis Je lance Je ne vais pas vous faire Attendre plus que ça Moi je regarde bien Mon retour de chat Voilà C'est vraiment une soirée Qui va être certes longue Puisque j'ai 4h30 de vidéo Plus des photos à vous présenter Mais relax On est baba cool Quitte à ce qu'on aille Jusqu'à minuit Voilà c'est On entend double Froboz Ah bon Je parle Je parle Attendez Je vais peut-être baisser mon son Chez moi Voilà Et il n'y a plus de son J'ai peut-être un retour Qui est un peu trop fort D'accord Bah écoute Un petit réglage Ça devrait marcher Sans problème Moi mon souci Il faut que je t'entende Froboz Evidemment Sinon les interactions vont être totalement catastrophiques Ouais Je réponds à Enogear Sur le chat Fais donc Fais donc Mince J'ai oublié de faire la caméra Au niveau des billes Pardon Ah bah justement T'es en tête de la course Mon cher Froboz Ah Le record local C'est Warren Qu'il détient Ah oui C'est naïonné Je dis merde Froboz Il est où Même moi J'ai oublié C'est naïonné en fait Ok Ouais On va avoir la patate à Froboz Ah tu m'as pas Tu m'entends pas là Enfin moi je t'entends Froboz D'accord Ok J'étais perturbé Par le pseudo Naïonné Moi même Enfin au propre pseudo Je voulais le changer absolument On est d'accord Ceux qui regardent mon canal Vous m'entendez Moi et Froboz également Parce que Griffus disait Qu'on entendait en double On entendrait Gris Là qui vient de violer un coup Et Réglis Oui Alors Réglis C'est le chat de Froboz Oui c'est mieux là Merci Griffus Bon bah c'est bien Ah Fun Fun n'est plus dernier Il y en a Je crois que j'avais mis Les noms des billes Oh Décidément J'ai du mal à m'y faire À Marvel en stream Sur certaines subtilités D'interface Bon Leur corps chrono De Warren N'aura pas été battu Ah bah merde J'ai emporté la course Ça commence bien Suivi de Nash Ah je suis Je suis Ah quatrième Zut Et encore Cyberfan Ah non Bah non je suis quatrième Ouais t'es quatrième Médaille de Et il y avait FunFak Qui était troisième A leap to remember Deuxième course sur dix Oh on l'a jamais fait celle là Je me permets de couper Juste une minute Oui Allez-y placez vos bébis Point d'exclamation play D'ailleurs je peux peut-être Mettre un petit fond musical Histoire de poser une atmosphère Si je retrouve mon winamp Il est où mon winamp Il est là mon winamp Voilà un truc pas trop fort Voilà vraiment en fond Un truc pépère Alors on achève Manelogie a posé sa bille FunFak la sienne Ah bah Froboz doit être en retard Ah tu l'as fait trop tôt Froboz J'ai l'impression FunFak qui place ses deux billes Un petit canailleux Roilou Me revoit de l'hiver Voilà refais voir play S'il te plaît Oui parce que tu l'as fait trop tôt Voilà Ah d'accord Allez-y c'est parti C'est apparu Ah oui Bon bah avec ça J'espère que vous allez tous bien Ah mince Ah oui Décidément Suivre quelqu'un Bah tiens on va suivre Nashman Voilà Ouh vous 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 Oh Cette bataille là c'est duel entre FunFak et Nashman Alors j'ai délibérément choisi des tracés Qui sont assez vite Histoire qu'on ne passe pas trop longtemps non plus sur les billes Oh je suis dernier Oh là là Si je pars Nashman Ah Nashman devant Nashman Attends On prononce Nashaveman ou Nashaveman ? J'ai tellement l'habitude du limitif Nash Que oui normalement je dois lire Nashaveman Ouais Ouais je veux dire Nashaveman aussi Nash Je vais finir par t'appeler Nash sans offense Ah bah qui prend la tête de la compétition Ah bah qui prend la tête de la compétition Ah de la course c'est bien Je suis du 6x sur le digif des Gémeaux Ah non c'est FunFap Oh Bravo c'est toi qui a gagné et t'es mort après T'es arrivé tellement vite que t'as giclé en dehors du Oh comme c'est dommage Bah non mais c'est validé En fait t'as gagné Ah quand même Oui Ah ouais d'accord il y a le déclencheur c'est quand même mis quoi Ouais c'est validé Après je me suis jeté dans le précipice C'est ça Dans le vide Ouais la victoire en ange Oui Ouais T'es premier il y a Nash il y a moi Hellogear et ensuite FunFan J'ai pas supporté la victoire Ah re-Christella On se fait maximum 3 quarts d'heure de Bibi Voilà le temps que tout le monde arrive Et puis on part sur l'histoire de la randonnée Donc là on se fait un grand prix avec des courses assez courtes N'hésitez pas à placer vos Bibi C'est trop vite cette fois-ci Comme ça personne ne fera le début D'accord C'est bon ça passe Alors attendez Oui j'ai bien les noms Oui j'ai les noms Ça y est Tout le monde a passé sa Bibi Que je lance Tac 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 C'est bon Nash Edman apparemment C'est bon Allez je lance Oh la vache Cyberfun t'es à fond sur le côté Ça fait peur Oula Oula Ah oui Excellent Comment ça retient les billes Ah la violence Ouais Ah j'avais pas connu ce genre de départ J'avais pas fait gaffe Alors que le record est détenu localement par Bob Morlock Et moi qui viens de tomber dans le vide Alors Redman est retenu au moins 4 fois Par les petits bâtons Oui Et le sage a été éliminé Tu t'es fait éliminer le sage Ouais Oula Nash a l'air d'être vachement bien parti Peut-être pour battre leur corps de Bob Je suis étonné je m'attends à un jeu de golf Et à chaque fois je suis étonné par la moto L'auto Le mouvement de la Ah oui Ça se voit pas trop hein Bon je me répète hein Mais ça se voit pas trop quand on est encore plus de Encore plus de billes Ah Christella en tête Mais tu joues pas de ton plastique le chat Tu vas plus t'offrir Oh fun fact qui est tombé dans le vide La violence On va suivre Christella Qui est en tête Oh qui bat leur corps local Tu viens d'inscrire ton pseudo en lettres d'or Là dans le chrono local T'as battu Bob Lordlock Qui avait fait une 45 précédemment T'as fait environ une 39 je crois Bien joué Christella Ensuite bah Frobo c'était à nouveau là Et Nash Evman devrait faire On met la marche Ah oui il est encore dans les tournicotilles Tournicotilles tournicotons du manège enchanté Et le gear qui parle mal Envers fan fan Même dans les jeux de hasard T'arrives à te planter Par deux fois C'est vrai c'est moche Oh mon dieu Yeah Une 38 même C'est même pas une 39 C'est une 38 Bah au revoir le record de Bob Morlock En une 45 Même Frobo tu l'avais battu De quelques centièmes Puis il y a Shevman Qui ferme la marche C'est bien Vous êtes sur le podium de cette course Oh la maison de la douleur The house of pain Ouais t'étais bien parti Bah oui mais Cruauté du jeu de billes Mince j'ai mis on ou On Ah Voilà hop Je passe ma billes Faites-en de même En fait le chat c'était pas à taper play Oui c'est ça J'ai qu'à cliquer sur mon interface graphique Joint Pour joindre D'accord Ce qui est pas désagréable C'est le privilège de l'émetteur Oh c'est un caractère C'est pas trop difficile C'est un caractère aussi Il faut juste Un peu au bon moment Je vais garder le clavier sur moi Ça me permettra de me gérer Les caméras Les billes Oui je crois qu'apparemment Vous avez tous placé vos billes C'est bon je vais pouvoir lancer On est presque déjà A mi-championnat Ah c'est moi qui ai le record local En une 37 Oh la vache Le record mondial Une 10 Ah on te suit Froboz Avec ta belle tête de lion Ah oui j'ai changé Dans la place des éclairs De foudre de Zeus J'ai préféré mettre le roi des lions Et voilà ils sont impatients Que tu retires ta tête de lion ce soir Pour découvrir ton vrai visage Ah ah Malgré qu'il y ait eu Apparemment une petite fuite Oui Mais c'est bon C'était C'était à prévoir Dans le sens que j'allais Évidemment entretenir le suspense Et puis Récompenser ceux qui sont Les plus fidèles sur le canal En donnant des petits extraits Oh ils t'ont vu de profit Ils t'ont pas vu clairement de face Mais Oui Ah là ce soir Ce sera chose faite Contrairement à un présentateur télévision Qu'on voit de face On donnera pas de nom Ah le gear qui est en tête Ah Sean il va y avoir des captures d'écran ce soir Ah là 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 La tête de lion La tête de C'est rigolo Petite lettre On remplace une lettre C'est marrant Une phase 2 C'est Je dirais pas les autres lettres Non Donc je vous ferai une brève présentation J'ai préparé les cartes géographiques Une brève présentation du périple Qu'on va vous présenter Qu'on a réalisé En 8 heures Je crois qu'on avait fait De la plastane à la plastane On avait fait de 11 heures à 19 heures Oui D'ailleurs quand on était rouge J'étais vraiment étonné Que ça ait pris peu de temps le retour Je me suis dit Bon là on va rentrer aux heures de marche Pas du tout Pas du tout On a du mal à passer Le batteur électrique à oeuf Le pétrin à patapin Ils empêchent de passer On est tous passés je crois Je crois aussi Alors Elogear Remporte cette course Suivi de Nashaveman Qui est régulier Nashaveman Fun fan Moi même Christella Toi même mon cher Froboz Euh toi même Toi mon cher Froboz Et la dernière bite cyberphone Ah mon dieu Qui prend des photos Bah c'est bien joué tout ça Ensuite il faut une carte graphique Qui gère DirectX 11 Donc je dirais que j'ai le minimum Grâce à ma nouvelle carte Qui est la GTX 1050 Et après Bah si t'as une bonne bande passante Au niveau de l'internet Alors même à DSL Si t'as une bonne qualité Ça passe Mais même la fibre Si t'as des bons chiffres Ça passe les doigts dans le nez quoi J'ai cru qu'il fallait être requis D'être affilié à Twitch Pour jouer au jeu Alors oui C'est à dire que Pour voir jouer au jeu Et réceptionner Enfin voir l'interaction Avec ton chat et le jeu C'est à dire le point d'exclamation Play et tout le reste Il faut que tu lis ton compte Twitch Au jeu Marble on stream Mais ça Ça se fait aisément D'accord Il n'y a pas un certain nombre De viewers à avoir À part ceux qui jouent Non C'est pas si compliqué que ça D'accord Quoi j'ai compris Les bons chibres Oula On a perdu Fanfan J'ai compris Les bons chibres Oh la la Alors record local C'était Jotuzza Qui l'avait Mais là c'est Cyberfun Qui est en tête Oh bien Poursuivi par Ilogir Oh la la Le record mondial Sous la minute Alors que le local Est à plus de 2 minutes Cherchez l'erreur La folie Ah Il y a des téléporteurs Ces fourbes C'est une ancienne derrière Oh la la Que veux-tu C'est ainsi Parlez pas de Bip C'est le cas comme ça Il y a un peu partout Même sur les Oula Oh 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 Ma bille a tracé Mais alors avec une violence Ensuite C'était là Ah non Elle est sur le bord Ok Elle est sur le bord Mais là Elle fait partie Des derniers Avec Fanfan Alors vaut mieux Être dernier Qu'éliminer Evidemment Mais bon Ah oui C'est pas dans le bon sens Oula Deux personnes Ont du mal à passer Le bâton électrique Ouais le tourniquet Le râteau Ouais Ça doit être bon Pour que c'était là Après il n'y a plus qu'à espérer Qu'elle se fasse pas Éjecter Parce que le coup Des petits pistons Là au sol C'est de la violence Ah bah tiens Il y a quelqu'un Éjecté en arrière J'ai pas vu qui c'était Cyberfun Je pense Ouais Cyberfun Éliminé Ouais Ouais bah Faut le faire Ferme la marche Ah Nashleven A gagné Suivi de moi Elogear Devrait pas tarder A rallier l'arrivée Voilà Elogear Il y a toi Et on manque plus Crystella Et Funfan Ouais bien joué Nashmvan Oh ça sent bon Le championnat pour toi Nash The space chase The space chase Ouh je crois que la carte est cruelle The space chase Ça me dit quelque chose Mais en même temps Même en tant qu'intervenant invité J'ai quand même les 10 secondes de retard du coup Bah je fais les commentaires ce qui est passé il y a 10 secondes On va voir que ça se suit avec le chat Eh bien funfan Qu'est ce qui t'arrive Ah pas non Oh 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 Ah fun fun ! Dis pas ça à notre pauvre Cristella va ! Oh t'es terrible dans le propos ? Aïe 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 ! Ah il a fait un jeu de mots avec le mot. Il voulait faire le jeu de mots avec congelé. Oui non mais il voulait faire le jeu de mots mais bon du coup placé au féminin c'est waouh. D'accord j'avais Cristella qui répond du tac au tac. Oui oui parce que voilà heureusement mais bon. Elle prend au second degré c'est bien. C'est bien il faut surtout avec le fan j'ai envie de dire même au troisième degré. Bon allez je lance. Je crois que vous avez tous placé vos billes. J'ai placé vos billes. Ah 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 la femme d'autote de cône. Non. Ah non on va pas me suivre moi. Euh qui c'est qu'on a pas suivi. Bon bah on va suivre. Je me lâche. Attends le record. Ah c'est seul Goodman qui a le record local. C'est marrant le fait qu'on passe sur des cercles autour du précipice là. De l'entomar. Bon les trucs tout le monde avait été éjecté. Tiens comme c'était plus souvent. Ah oui c'est bizarre comme dispositif. Ah c'est un truc de gravité là. Antigravité. Oh bah fun fan déjà éliminé. Il aura pas survécu. J'avoue que le nombre d'éliminations des billes de fun fan. Je suis mis par approuver totalement qu'il place 2 billes. Parce qu'il a tellement pas de bol. Ah merde je suis mort moi aussi. Tiens allez hop. Ça c'est fait. Ah oui Emma de Cône. Oh fun fan. Non c'est pas sa femme. C'est sa fille Emma de Cône. D'ailleurs Emma de Cône qui a fait le doublage français de l'héroïne de Bayonne Good & Evil. Ouah Fortiche Nash qui est passé d'un toboggan à l'autre alors qu'il fallait se faire tomber. Ah bah Christella fait pareil. Vous êtes arrivé trop vite. Ah alors que tu gagnes la course mon cher Fauboz. Tu vis dès le guillard. Je suis en train de suivre le chat. J'ai pas trop regardé la course. C'est dans la conversation. Tibert fun complète le podium suivi ensuite de Nashaveman quatrième. Et voilà Christella doit fermer la marche. Ouais c'est bien elle est rentrée dans le ramequin d'arriver. Et bah c'est bien tout ça. Hop déjà septième course. Ah c'est vite expédié hein. Ha ha ha. Et pour la fin un grand circuit ou circuit plus long de tout jeu. Ah j'ai pris les plus courts voilà c'est le temps que tout le monde arrive et puis qu'on se distrait un max. On finira sur le bugshot là. La cible fléchette. Celui qui est le plus proche qui remporte les points. Ouais l'exclamation plaît messieurs les maîtres pour jouer et engager votre bibi. Alors là c'est bongo boogie. Ah c'est Bob qui avait record. Est-ce que point d'exclamation lecture fonctionne ? Point d'exclamation quoi ? Lecture comme je viens de faire. Mais non mais non. Par contre attention le point d'exclamation espace plein ne fonctionne pas. Donc la cyber fun elle est pas placée. Et point d'exclamation pali ça marche pas non plus. Non c'est pas que je préfère griffus les trucs courts obligatoirement mais. Là c'est spécial par rapport à ce soir. On va pas trop traîner non plus dans le jeu de bibi. C'est une intro relax. Je voulais juste attendre que tout le monde arrive pour ceux qui avaient manifesté leur enthousiasme par rapport à. Voilà on suit la vidéo geek. En tout cas je serais qu'on l'avait pas fait. Que tout le monde arrive pour ceux qui s'étaient manifestés enthousiastes par rapport à la soirée spéciale. D'ailleurs il faudra que je découvre avec vous en temps réel la bonne rubrique. Je sais plus c'est nature et voyage qu'il faudra que je déclare. Oh mince tension. J'ai failli donner un sacré coup de pied au cap de ma webcam. Si je la sabote encore la pauvre. Oh Hello Gear qui descend tout doucement les marches de l'escalier en colimaçon. Tuc 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 tuc. Ah il prend de la vitesse là. Tac 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 tac. Oh la la. Bob pour l'encore local il était déjà loin. Pour moi j'ai l'impression que Bob est devant mais que Hello Gear est derrière. Ah non désaxé Hello Gear. Ah t'es sorti. C'est vicieux. Ah la mouise. Oh la la même Christella est tombé. Oh merde. Ça c'est. Oh la Chefman est tombé aussi. Ah bah c'est toi qui gagnes la course Froboz. Je suis vite fan fan. Et peut-être de moi. Oui. Je sais pas que j'ai la commande de triche lecture c'est pour ça que ça a marché. Ah ah ah. Ouais. Ca me porte l'honneur de changer de pseudo. Eh bah. On est juste sur le podium. Avec fan fan. Ou du du. Oula. Gear splash tactique je sais pas quoi là j'ai pas le temps de lire le nom de la carte au complet. Oulala. Ah. C'est le. Oui c'est le beau. Toboggan de parc. Il est. Ouais il est beau de tracé là. Gear. Splash. Static. Seaventure. Ah. Il est chouette ouais. C'est du bicross ce niveau. Oui c'est vrai. Ça se coûte tellement. Ça se coûte tellement. Ouais. Ouais. Allez tout le monde passe sa bibi. Ouais. Je crois que c'est bon. On va lancer. Je sais pas si je suis dans la course. Oh. Griffus. Hein. Ah merde. Attends. Mais si t'as pu placer ta bibi. Ça va. J'ai eu un doute mon cher Progoz. Je vais placer autant du moment je pense. Hum. Allez ça tient. Ouais. 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 Je devrais trop tomber. Oui. Il faut quand même attendre que la page chargement soit passée. C'est trop d'anticipation ouais c'est piégeux. Mince les noms. Les noms des bébis. Ah c'est Twinsen qui a le record. En 1-2 je sais pas combien. Alors. Il y a tellement d'intitulés longs. Que même le chrono de Twinsen il est hors écran. Moi je le vois pas. Il est en 1-2 quelque chose. Enfin en 1-20. Tu serais encore en tête mon cher Phrobos. D'après l'interface. Maintenant c'est Elogear que je vois premier. Ou alors t'as pris un autre toboggan. Non non c'est Elogear qui sera en tête là. On arrive dans l'avant dernier bassin. Et après c'est l'arrivée. Comment il a fait Twinsen ? Oh la vache. Ah il avait fait une arrivée fulgurante Twinsen sur le bassin intermédiaire. Et là vous tombez dans l'autre bassin et c'est l'arrivée. Voilà celui du bas avec les bouées c'est l'arrivée. Ah il se fait trop pousser sur le côté. Attention. Suspense. Ou la belle cascade. Gagné. Bravo Elogear. Hellogear. Christella. Cyberfun. Nashevman. Et on attend les autres. Attends il est fait de fan. Oh la. La caméra n'a plus à suivre. Oula je sais pas ce qu'il nous fait. Bon j'ai rallié l'arrivée. Toi aussi visiblement. Voilà il manque plus de fan. Ah oui je suis arrivé aussi. C'est possible mais on y croit. Voilà. Bravo Elogear. Alors Elogear qui a peut-être battu le record. Je sais pas. J'ai pas voilà. Comme l'affichage est tronqué à cause d'un intitulé trop grand. Allez. L'avant-dernière course procédurale adventure là. On est bien. Hello. Quis que quoi qui dit funfan ? A mon avis avec le gouvernement qu'on a par une entreprise française je vois personne qui peut racheter Ubisoft. Bec 2 je sais pas ce que c'est. Ubisoft. Quand Microsoft va racheter Ubisoft. Oh la mon Dieu. C'est pratique pour faire la régie D'avoir le clavier sur mes jambes Mais ça tient tellement chaud Je ne vais pas arrêter de gesticuler De la soirée Encore qu'avec un peu de chance Quand on va pas poter J'aurai pas à clavarder Tout le monde a passé sa bille je crois Go Ah on n'a pas de record sur cette piste C'est la première fois qu'on l'a fait La procedural adventure Mais encore du monde est en 21 secondes Nous à mon avis on va mettre plus d'une minute Tiens on va suivre un peu de chouine scène Oula Oulala Mortel Il y a déjà quelqu'un qui a su Banachemman Mince Wouah Ah bah Frobo c'était bien parti Celui de Cristela Ouais je suis bien parti Ah oui là c'est Rip Nash Le pauvre Nash Oui la chute d'un homme Ah c'est une selle qui est partie pour finir dernier Mais bon Il y aura au moins potentiellement le mérite d'avoir rallié l'arrivée Il y a de l'eau ça ralentit pas mal les billes Chaque objet sur son parcours a son utilité Ouh tu es une scène qui s'en sort bien Il s'est bien rattrapé La trajectoire était parfaite Centrale là c'était nickel Ouh le tourniquet là on peut pas y échapper Ça casse bien Ah Ah Tu serais toujours en tête Froboz Mais comment le mec il l'a fait en 21 secondes dans le corps mondial C'est pas possible il a dû faire une chute heureuse mais vers l'arrivée directe quoi C'est pas possible autrement alors que Cyberfun vient de chuter Wouah Twinsen Ohlala Pas de bol Oh et Logir a gagné Suivi de toi Ah on regarde Christella maintenant Qui est je sais pas où sur le parcours Oui ah voilà c'est quasiment la fin Ah Christella Ouh tu es du bol Oh 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 la trappe qui s'est refermée juste avant ton arrivée Là aussi Ah bah non Ah c'est horrible La dernière trappe t'aurais été fatale ma pauvre Christella Et bah voilà Et Logir a gagné Oh la violence de ce parcours Y'a même pas quelqu'un sur la 3ème marche Oh oh Le délai était écoulé en fait La violence Allez dernière course c'est les fléchettes Mais à mon avis je pense que c'est Nash qui remporte le championnat Il a accumulé plein de place sur le podium Ah bah j'ai le record J'ai le record de précision Enfin non de précision non De vitesse en 56.9 Mais là c'est le C'est pas le temps le plus important C'est le fait d'être le plus proche de la cible Ça y est tout le monde a placé ses billets apparemment Oh c'est bien vous êtes très réactif Allez la petite dernière course Ah mince j'ai cliqué trop vite pour BTNR2 Bonsoir BT Ah c'est Si ah si je vois peut-être ta bille Si c'est bon Oui je veux ça On va suivre BT si j'arrive à cliquer sur la bonne valeur Voilà on va mettre un peu BTNR2 Qui vient de me rejoindre Ouais subtilité de descendre du Du leash projectif Ah la belle texture de bois Qui est beau Bon on va bien Merci BT J'espère que toi aussi Alors là c'est la dernière du championnat On fera pas d'autres bibis derrière Parce que c'était juste une intro à la soirée spéciale Je te préviens BT Je sais plus si t'étais au courant Après on va basculer sur la catégorie Nature et voyage Puisque je vais diffuser le film Que j'ai tourné En faisant la promenade avec l'ami Froboz Nainonet Qui est avec moi à la voie là actuellement Ouais c'est moi C'est moi C'est moi Nainonet On a fait Autour de notre ville Qui est Nancy On a fait la place Tanistas Pour aller sur les hauteurs Sur un plateau de Malzéville Pour redescendre ensuite Sur la place Tan Qu'on a fait en 8h de marche Et on en a filmé 4h30 Donc on va vous le diffuser ce soir Et puis On répondra à vos questions Bravo Funfan Ah bah tiens je suis dernier Ah non mais non Mais non T'es 6ème Le dernier c'est Sigerfun Ah c'est une cible Ok Oui C'est plus proche Là c'est plus le temps C'est une petite subtilité ce parcours C'est pour ça que souvent Je le mets à la fin du championnat C'est pour boucler Oui je sais C'est une scène Mais là Je t'avouerai que cette saison Je boue de Fort Boyard Donc Funfan il se regarde s'il veut En même temps Comme tout à chacun Fort Boyard à côté En même temps Oh n'achète pas qui est 3ème Oh j'aurais parié qu'il aurait été premier Suivi de toi Froboz Et Elogir qui a remporté le championnat Bravo Elogir Bravo Elogir Où c'était serré les points Alors les points Je ne pourrais pas vous expliquer Comment ils sont attribués Je ne comprends pas encore 54 points Elogir 52 pour toi Froboz 40 pour Nash 24 pour Christella 22 pour moi 14 pour Funfan Aucun pour BT Qui vient juste de nous rallier Je suis désolé Twinset Cyberfun 0 la tête à Toto Oh merci pour l'acte de fidélité Bien joué Pardon je mets des haltères Donne soif de parler comme un foufou J'ai compris Je me désaltère Je mets des haltères Je fais du sport Il peut y avoir un peu de ça aussi Voilà on va vous expliquer Est-ce que je peux modifier l'image Oui parce qu'il va falloir que je vous trace Ce qu'on a fait comme périple Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne Ça fait chaud au cœur Bienvenue 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 Alors j'en profite déjà pour couper la musique Et je vais déclarer la bonne catégorie Twitch Alors là il faut que je la découvre Alors attendez pardon Parce que vous voyez tout mon navigateur Là ça fait pas correct La bonne catégorie Alors c'est voyage je crois Voyage je pense que c'est correct Il y a peut-être promenade ou balade non ? Promenade Non il n'y a pas Balade je pense pas qu'il y ait Non bah je vais mettre voyage Il y a peut-être une meilleure catégorie non ? Je ne sais pas Ou extérieur Ou dehors Non bah je vais être voyage Écoutez je ne vois pas meilleure rubrique que voyage Euh alors attendez 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 faut que je me retrouve dans mon interface Aaaaah je fais des bêtises Voilà oui elle est constante Christella ouais comme dit Nash Balade avec le lion c'est ça Thunsen Donc ça y est C'est le grand soir si je puis dire Balade avec le lion bravo Bonne like Je peux faire un film Mais c'est nul ça pour modifier Oh j'aurais voulu faire un coup de crayon Attendez j'ai lancé MS Paint Ce sera mieux Parce que si c'est pour me faire un truc pareil c'est pas la peine Le sage qui promène son lion Voilà avec MS Paint ce sera plus facile pour moi Je vais prendre un stylo bien gras Virtuellement parlant Ou un pinceau Et je vais bien vous dessiner La taille grosse taille On voit bien ce que je fais Et je vais mettre une couleur qui n'est pas normale pour la carte Ça va être du rose Ou du mauve Ouais du mauve vous verrez bien Alors On s'est donné rendez-vous à la place Stan Ici Voilà Nancy Place Stan Donc Il se trouve que j'ai merdé Mon premier enregistrement Au niveau du départ Il y a une première partie que j'ai merdé On vous le fera C'est pas grave une autre fois Il y aura d'autres éditions En fait on a tracé le parc de la Pépinière Et on est remonté comme ça Ensuite en gros On est allé vers le plateau Qui est là-bas Qui est vers là où je fais des gribouillis Voilà là c'est notre cible là-haut Et on a fait en gros Quelque chose comme ça Au niveau de la Au niveau de notre trajet En En à pied Bon ça c'est la La première partie Voilà vous avez déjà une idée Bon non je repasse C'est pas grave on s'en moque Deuxième partie L'idée du périple Mince j'aurais dû l'ouvrir Avec MS Pen Pas avec la photo Ah Je suis en train de faire Des âneries déjà Euh Non 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 Mince Parce que là je peux pas modifier C'est pas cool Il faut vraiment que je dise Modifier c'est mieux Voilà En plus ça s'ouvre plus rapidement J'aurais pas dire mais Euh Pourquoi j'ai un Oui voilà Parce qu'on était là Donc on est sorti de la pep Euh Hein Mince Ah il m'a tout réinitialisé Bref On est sorti On a fait ça Ensuite on a fait ça On est passé par là Euh Que je dise pas de bêtises En gros Euh Attends que je révise mon Tac 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 Oui on a fait ça On a fait ça On est grimpé là Là on a croisé La nouvelle Voie de contournement Je vous en reparlerai Plusieurs fois La voie de contournement Le rond Et on est monté Quelque chose comme ça Voilà On a fait ça Vous voyez à peu près Notre périple Ça vous donne une idée Euh Fun fan N'hésite pas à mettre en lumière Si je vous dis Des trucs Pareil Euh Froboz Si tu vois des trucs dans le chat Que je vois pas Pendant que j'explique Parce que je suis sur mon écran principal Avec le tableau explicatif N'hésite pas aussi Voilà voilà Euh Donc on a fait l'ascension comme ça Ça vous donne une idée Et une fois arrivé sur le plateau Ah oui avec MSPEN ça va beaucoup plus vite Donc tac Euh Tac et tac Donc on est arrivé par ce qu'on appelle Le chemin stratégique Et Euh Voilà Oui il y a le chemin stratégique Mais il est grand le chemin stratégique On est arrivé On va dire en gros Quelque part Par Euh Par là Et On est allé tout de suite On est allé après avoir Crapailleté Au Au point de vue Un Une table d'orientation Celle de Domartemont Donc il y a un patelin On le verra dans les images Euh Où on a regardé vers Vers là-bas quoi Alors on a regardé comme ça Vers là On a un champ de vision sur Nancy et sa région En gros comme ça Donc là c'est cool Il y a de quoi faire des photos Clac Le petit appareil photo Et je tic Ça vaut le coup là Donc on était là Et ensuite On a fait une promenade Du jar Comme ça Euh Non je vois un peu large là J'abuse au niveau du tracé On a fait un truc comme ça On a fait le tour de L'aérodrome Puisqu'il y a un aérodrome au dessus On l'a longé au centre On est reparti Quelque part par là Et on a fait un truc dans le jar là Un peu en boucle Avant de redescendre vers la ville Voilà En gros c'est ce qu'on a fait A un moment on a fait une pause là Et on a fait une pause Quelque part par là Là on a déjeuné là Au niveau de la table d'orientation On aura des trucs à vous raconter Et voilà Et par contre le retour Sur Nancy Là j'ai pas merdé Je l'ai bien filmé Voilà voilà Bon allez C'est pas tout d'expliquer Vous allez voir enfin les vidéos Et puis je vous passerai de temps en temps On fera des petites pauses Où vous pourrez poser vos questions Comme pendant d'ailleurs le film La vidéo qui dure 4h30 en tout Vous pourrez poser vos questions On vous répondra soit textuellement Soit à l'oral N'hésitez pas Allez c'est parti En voiture si bonne À pied avec Ah là C'est ça Que le sachez de lancer Pour ceux qui connaissent pas la Plastane Bah de toute façon Je balancerai S'il y a le lien pour les Wattlam La Plastane Voilà Tac tac au niveau des bâtiments Comme disait Stéphane Berne Le monument préféré Monument favori des Français Ouais Merci à vous d'avoir voté Tac 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 Là au moins Tous les bâtiments sont blancs Des fois il y a des années Ils sont obligés de refaire Parce que c'est gris Là tout est blanc La place a été refaite en 2005 Alors c'est sympa Des gros bus articulés Voilà Stéphane Et alors là Je ne me rappelle pas Que tu vas filmer Tu vas filmer Les inscriptions Et tu te dis Ah je vais pas lire Ah non C'est de la haute définition Encore que je suis chier Parce que la partie en blanc La blanche sûrement Ça n'aide pas Bon là on voit Comme ça Les équipes de Rue de Pologne La fameuse statue Alors c'était la journée La plus Enfin la moins chaude De la semaine Heureusement pour nous C'était nuageux C'était l'idéal Moi j'ai pris un sacré coup de soleil J'ai encore le pif qui pèle Aujourd'hui C'est vous dire Et maintenant que les militaires Sont partis Je parle de 2005 Mais je ne suis plus sûr Tout d'un coup Alors là vous aurez deviné Que je suis auprès de Froboze Mais Froboze Vous le découvrirez un peu plus tard Vous êtes témoin Il est 11h à leur loge 11h10 Derrière la caméra Voilà c'est sympa Bon allez je vais couper là Puis là je vais faire quelques photos Il vaut mieux en avoir plus que pas assez C'est ce que je dis toujours On a oublié la récente de la pépinière Donc ça c'est la vue L'entrée vers la pépinière Et malheureusement ça a coupé Au bout d'un certain moment Si on descend assez tôt tout à l'heure Peut-être on fassera Le petit rat touristique J'ai pas le retour de la vidéo Mais est-ce qu'on t'entend distinctement Est-ce qu'on t'entend distinctement Dans la vidéo Là on est dans un petit Alors oui attendez Là j'ai eu quelques vidéos Malheureusement en verticalité Je me suis fait avoir par le gyroscope Attendez bougez pas Il y a de quoi parer l'erreur Avec un effet en temps réel Vous voyez effet vidéo Je vais vous mettre de la Voilà de la rotation A 270 degrés Ce sera mieux Voilà Le petit parc Bosquet En fait J'ai merdé l'enregistrement Depuis la place TAM Vers Malzéville Le pied du plateau Donc en fait On est à notre première pause C'est pas grave Vous verrez ce que j'ai loupé À l'aller ou au retour Vous en faites pas Vous voyez au loin Comme le signifié Froboz hors antenne La tour là-bas au loin Gratte-ciel C'est la tour panoramique Une tour qui va être déconstruite Et qui va disparaître Dans les prochaines années Et c'est vrai Qu'elle est imposante Sur Nancy Vous voyez même La cité du haut du Lièvre Un peu sur votre gauche La barre HLM Qui est au sommet De la colline Alors ça c'est pas Le plateau de Malzéville Je précise Là on a vu sur Nancy Vendorvel et Nancy Si j'ai pas de bêtises Et Qu'est-ce que je voulais dire Oui Il n'y a pas encore Si longtemps que ça Le haut du Lièvre Qui était réputé Être la façade La plus longue du monde Pour un HLM Dans la longueur Je ne sais pas si tu le savais Non je n'avais pas Parfois là 14 juillet Ils ont un éclairage Sympa Au sommet Tu le vois en bleu Blanc rouge Ils ont dû poser des néons Qu'ils allument seulement Lors de jours fériés Ou fêtes nationals C'est stylé Bon ben voilà Je vais remettre la camera Dans son compartiment Et on va commencer notre ascension Vers le plateau Pardon Je vous le remets Bien en fait Je me suis trompé d'option Autant pour moi On passe la séquence Là on est dans un petit Parc bosquet En fait J'ai merdé l'enregistrement Depuis la Plastane Vers Malzéville Le pied du plateau Donc en fait On est à notre première pause C'est pas grave Vous verrez ce que j'ai loupé A l'aller ou retour Vous n'en faites pas Vous voyez au loin Comme le signifié Froboze hors antenne La tour là-bas au loin Gratte-ciel C'est la tour panoramique Une tour qui va être déconstruite Et qui va disparaître Dans les prochaines années Et c'est vrai Qu'elle est imposante Sur Nancy Vous voyez même La cité du haut du Lièvre Un peu sur votre gauche La barre HLM Qui est au sommet De la colline Alors ça c'est pas Le plateau de Malzéville Je précise Là on a vu sur Nancy Vendorvel et Nancy Si je n'ai pas de bêtises Et Ben bon Qu'est-ce que je veux Je veux dire Oui Il n'y a pas encore Si longtemps que ça Le haut du Lièvre Qui était réputé Être la façade La plus longue du monde Pour un HLM Dans la longueur Je ne sais pas Si tu le savais Non je n'allais pas Parfois là 14 juillet Ils ont un éclairage Sympa Au sommet Tu le vois en bleu Blanc rouge Ils ont dû poser Des néons Qu'ils allument Seulement Lors de jours fériés Ou fêtes nationales C'est stylé Bon ben voilà Je vais remettre La caméra dans son Compartiment Et on va commencer Notre ascension Vers le plateau Alors il faut que je la glisse bien Ben c'est con Mais je vais finir Par le tenir à la main Parce que j'ai des boules Que ça ne filme pas Voilà j'étais en train De parler de la façade Je ne sais pas Pourquoi ça a coupé Je n'avais pas le souci Durant ma phase de test Donc voilà Institut de recherche scientifique Et industrielle Ou A.G. Jacques Jacquemin Microbiologie Et chimie appliquée Avec un bâtiment À côté sur la droite Là ça fait un peu Minéral de Maghreb Ah c'est terrible Sinon tant pis On aura par petits bouts La progression Vers l'ascension Vers le plateau Voilà on a déjà commencé La grimpette Alors est-ce qu'il arrive A se reglisser dans le dispositif Là on commence vraiment La grimpette Là ça commence déjà à monter Ça se voit d'ailleurs Au niveau des murailles Des barraques Tu vois le bruit Voilà D'ailleurs je l'avais vu noir On regardera la stabilité Ah t'as vu Oui tant pis S'il faut avoir pointé Toutes les stabilités Je le ferai Alors que dans ma phase de test Voilà 4h30 Sans discontinuer Non Non Je l'avais emboîté J'avais fait des tests Mais au moment de filmer Je l'avais juste posé Au bord de fenêtre Sans y toucher Je voulais voir Combien de temps ça tenait D'accord J'ai fait d'autres petits tests En le tenant comme ça aussi Mais c'était vraiment Des petits tests Ça me suffisait pour Que ça allait marcher Et là je sais pas pourquoi Il coupe J'avais ça autour du cou Avec l'appareil qui était là Donc ça Au début ça tanguait Quand je me suis rendu compte Que ça tanguait trop Je l'ai pris à la main Et ne vous inquiétez pas Plus tard Ce sera beaucoup plus posé Et mieux cadré C'est un début Il faut apprendre dans la vie Merci de votre indulgence Tu me mets dans le doute Tu me mets dans le doute Non la croix rouge Est-ce que ça finit ? Attends, attends Un passage plutôt Je vais pas vérifier De faire des gouttes Par une bagnole Oh l'autre Il est fou C'est présent J'ai fait ça J'ai un espèce de mort Pardon Et là La rue suivante Je vais un peu mieux Cadrer au niveau du sol Ce sera plus Voilà Ça devient plus visible Oui la certine Là vous commencez à voir quelque chose Ouais mais quand même Ça me Ça me bouffe Oui Tu vois Si ils arrivent de face Et après le rosier Le Trop temps Je vais commencer Je vais commencer à me taire Parce qu'on commence vraiment A grimper là Je bessoufle Ils ont terminé ce qu'on appelait la route qui va du parc de la pépinière derrière la pépinière Et qui va jusqu'à froid Ouais Ils ont terminé Ouais Tu vas la voir de très près Ouais D'accord Mais bon côté nature Mais bon côté nature on perd un peu quoi Tant pis C'est la frappe d'une époque On arrive sur un chemin Toute On fait ça Ouais C'est la frappe d'une époque C'est la frappe d'une époque C'est la frappe d'une époque On entend le vent dans les arbres D'ailleurs il faudra qu'on décide une date Pour la soirée de diffusion Ouais De notre périple En essayant de pas griller les agendas de Fanfan, de Bastos Un petit passage secret Ouais Alors il y en a plein des chemins sur Val-Zéville Des comme ça Parce qu'en fait La devise de la ville Val-Zéville C'est terre fertile Ouais Et c'est une ville de maraîchers en fait Donc il y a plein T'as plein 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 de chemin Je suis étonné qu'on m'ait pas encore vu Non Je sais qu'il faut que je prenne la tête qu'à la caméra Ouais 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 Les autres cités Il y a des variantes Ouais Là tu vois déjà la nouvelle voie Il y a la voiture d'or qui vient de passer C'est ça D'accord Qu'est-ce qu'il y a dans des éclats ça veut dire qu'on peut faire un peu qu'il n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut faire un peu qu'il n'est-ce pas ? Oui Il y en a qui font leur tour s'appliquer On voit la voie rapide que j'ai entourée en cercle C'est celle-là en beige crème On y reviendra au retour aussi On l'allongera Ok On l'allongera Attachez pas si on peut traverser brut Rapidement Non t'as raison C'est moi qui ai fauté J'ai tracé Je me suis dit que je pouvais passer Là j'ai fait mon vie Ça marche ? Là ? Oui Ah bon Courtement Là on voit là Le contournement Ça c'est nouveau ça Depuis quelques mois Et en fait avant Il y avait la rue qui tracait tout droit Là où on a les plots noirs Ça fait bizarre Alors c'est des chemins de terre Pas tout à fait Là il y avait plus C'était plus une cuvette d'évacuation d'eau Depuis le plateau Et ils ont tout rehaussé Pour que ça devienne la route Et là il y a ces creux Mais c'est parce qu'en fait Ils ont pris la boutique du docteur Boutique Oui Peut-être à où ils ont pris la façon du docteur Boutique Pour faire le fan Tu rigoles Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là Mais on voit qu'il y a un jeu de tuyaux en fait De ce que j'ai vu De ce qu'ils avaient posé Dans le sous-sol de la route Peut-être qu'on la voit Évidemment c'est de préserver Le passage de l'eau Qui se faisait naturellement jusqu'alors Et ils ont mis un gros tuyau T'as un truc de dégout Qui passe en dessous Voilà je fais pause Pour stabiliser un peu Là vous voyez les petites taches claires C'est une succession de tuyaux En cascade Pour évacuer l'eau sur le sol Parce qu'avant effectivement Il y avait un drainage Si je puis dire de l'eau Qui dévalait le long de la colline Puisque le plateau en amont Est là sur la droite Évidemment on va en aval vers la gauche Et je pourrais presque vous montrer Les photos tout de suite Attendez vous allez voir Si je vous montre les photos Avant de reprendre la lecture Quelle est la meilleure photo Je sais plus Attendez la bonne Bah c'est ça en fait C'est les deux dernières Regardez ça c'était avant les travaux C'était comme ça Avant qu'il y ait la route Vous voyez Là il y avait de la flotte La photo date de 2016 C'est pas si vieux que ça Là où il y a l'herbe En fait Il y a un moment Il y a de la flotte Qui passe Un peu en ruisseau C'était déjà aménagé pour Et on avait un chemin Cycliste de marche Que j'adorais Emprunter Aujourd'hui C'est la piste cyclable C'est ce qu'on verra plus Sur le retour Le long de cette voie aménagée Voyez là on le voit mieux Le côté flotte Au niveau du point marron Et aujourd'hui Bah c'est la route La voie de contournement Voilà voilà Alors hop Je remets la suite 3-4 mètres en dessous Mais le gros volume quoi Un humain pourrait passer dedans Je pense que ça ne change pas Je préfère pas passer Donc je rentends Non bah non C'est beaucoup trop dangereux Et puis il y a des Même si ça a beau être Une petite portion De quelques centaines de mètres Il y a des t-shirts Il doit y avoir des gaz Poche de gaz Qui se forme à son centre Il y a un métier On est très bien tenu Justement C'est des gens Qui travaillent dans les Je ne sais plus Comment ça s'appelle Le nom du métier Effectivement Ils débouchent des égouts Dans les tuyaux Oui bah dur Il y a une combination Et d'or Oui C'est très bien prévu C'est un boulot C'est assez difficile Oui oui C'est très physique Tu as intérêt Tu as de bonnes conditions Physiques Parce que déjà Il faut supporter La combinaison C'est plus que d'or Mais espérons Qu'il est moins possible Avec la combi Et puis le geste Non seulement Tu dois gérer Ta combi Sur les épaules Mais le geste technique Pour déboucher La tuyau de l'autre Il faut l'avoir aussi Donc tu m'étonnes Qu'ils gagnent bien Leur croûte Alors Quand je bossais Au Grand Ancy Justement On avait plus bien On avait conduit On est trouvus C'est le parcès C'est un Qui gérer Le centre technique Ah ah Et plus loin Ouais Il y a plus loin Ça gère le nord Et l'est Et le Vandeuve Ça gère le sud Et l'ouest Ah d'accord Ok Ouais ouais oui tu vas voir s'il fait mon corps qui s'il n'a pas un petit chemin où est-ce qu'ils voient dans les petits chemins que tu le signais si bien les petits chemins de traverses c'est un chemin de la du bar a bien eu ah ça y est tu as le doute je pourrais pas dire je retiens pas par le mien je retiens le mien les Vosges 88 parce que j'ai de la famille et le plus facile l'101 il y a de 58 il a un moyen de 57 et après la gronde 26 ici il te ferme non c'est taille en rotation quand tu vois le terrain j'ai envie de dire c'est limite si j'ai pas envie de déclarer la raccroft aurait été française et l'aurait acheté ici ah c'est beau belle demeure je sais pas oui 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 je sais oui mais non ça touche pas comme c'est en attends je glisse dans le ouais ça coupe en terre tu vois ça passe sans toucher et là attend je veux réemboîte pardon là vous voyez la carte qui qui cale on va être parano toute la journée on va vérifier tous les quarts d'heure Ah c'est chiant merde je sais pas pourquoi tu viens de mettre des bouts comme ça ça reste un secret ah 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 ouais avec le X limite on fait des photos là on est sûr que ça coûte pas c'est sympa d'avoir le mais ouais en merde alors qu'il fait quatre heures et demie sont discontinués alors pas qu'il faut pas que j'oublie stratégiquement de brancher le téléphone à une batterie pendant qu'on mange il n'y a pas de coups qui vont recharger les appareils aussi dans la pause déjeuner vous savez les trois de me trimballer sur la fin la batterie et l'appareil ah bah il y a des belles demeures ici il y a une belle pierre comme on dit le secteur là mais je n'ai pas vu depuis des années il y avait une d'autres hyper je ne sais pas si on la verra on fera pas le bon sentier pour surplomber là où elle est garée et Lamborghini Murcielago oui pareil ça fait un petit longtemps que je n'ai pas vu mais bon peut-être à cause du tarif de l'essence si la plein air est opérationnelle on pourra faire un tour en plein air mais on va y aller ça oui tu as une idée de projet de sortie une idée comme ça ouais ce sera la troisième je ne sais pas si on fera tout ce l'été hein alors l'été prochain ouais pourquoi pas c'est réalisable alors où c'est pas mort tout droit tout droit euh attends Bernays je suis en train d'être dans le doute là je sais pas euh si 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 nan en faite on n'est pas monté par là où je pensais tu vois je suis pas prêt avec toi puis j'ai divagué j'ai pas pris l'abandon de la distraction c'est pas grave il n'y a pas mort d'hommes oui j'ai non j'ai été con c'est bien on fera deux trajets aller et retour différents c'est pas plus mal c'est pas plus mal parce que là on est sur Saint-Max je crois qu'on a passé le panneau d'agglomération ou alors il est tout proche ah non on se dirige vers vers Saint-Max je me répète mais c'est mieux filmé la deuxième partie d'ici une heure ce sera beaucoup mieux enfin ce sera mieux ouais c'est un jeu drôle ah s'entend c'était basé sur la légende des 100 cadeaux c'était la première fois que je faisais un jeu drôle et j'avais tout le monde mais c'était une expérience assez intéressante j'ai rencontré des jeux drôles c'est pas trop mon truc à part le jeu Storz ou Lugar Room c'est beaucoup plus simple ça c'était vraiment ça demandait plus d'efforts et ça devait être plus choc pour jouer un personnage faut pas jouer soi-même pour jouer un personnage ouais bah ouais c'était du bruit de décompense que j'ai fait ouais ouais non c'est pas évident t'en fais quoi du jeu drôle ? alors j'en ai fait avec la frangine il n'y a pas si longtemps que ça on essaye de se faire un peu de jeu drôle dans les fêtes de fin d'année d'accord quand on se voit pour Noël généralement je crèche au moins 48 heures voire 72 heures chez ma frangine et c'est vrai qu'on on s'était fait à Medellin de Magique donc je sais plus je sais pas si elle avait cherché là-bas sur internet et puis elle avait personnalisé le scénario ou est-ce qu'elle l'avait écrit intégralement je ne sais plus honte à moi mais on s'était bien marrés moi je me suis fendu la poire une fois alors dans un univers idéal magique en gros dis-toi que je me suis retrouvé dans une scène salace où je me suis fendu la poire quelque chose de bien on avait un personnage qui était un vieux papy bien pervers et il faudrait que je vous remette tout le cadre je ne pourrais pas vous raconter comme ça un papy pervers et bien vert ouais mais enfin bref je m'étais bien fendu la poire le mec il sprintait sur son vélo normalement on prendra la prochaine à gauche et ça va recrapentuer un peu là-bas l'antenne et le soleil commence à taper là je crois qu'il est midi là oui c'est juste un coup d'arrivée oui ça commence à taper c'est pas grave on s'en fout c'est un accessoire je pense qu'à mon avis il doit être midi et demi ça fait peut-être 90 minutes oh non peut-être moins j'exagère on marche bien non ça va faire une heure d'être midi depuis la placerade même la petite pause qu'on a faite et qu'on s'est rendu compte que la caméra ne filmait pas non je défie oui elle filme toujours qu'est-ce qu'il débute ? ah pas ou non ? pas ou non ? non je n'ai pas intéressé ah 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 c'est merd ça ah ah oh mon dieu c'est presque marqué 40 énergies ouais apparemment bon on a besoin de mettre du chauffage ah 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 pourquoi pas ah 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 on voit les belles baraques hein on voit que c'est les hauteurs les bourges là ah 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 si on voit qu'il y a des belles demeures quand même je pense que ça doit se voir la caméra ouais il voit même qu'on voit une porte sur le ciel bleu ça filme bien ah là 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 ah 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 on va passer par un petit sentier, alors là tu vois en haut la petite chapelle c'est la chapelle dite du loup et c'est là alors là après on va arriver vraiment sur la terre et là on va faire l'ascension brute dans les arbres donc l'objectif c'est de prendre la direction de la table d'orientation on verra tout nancy ça va être notre pause déjeuner puisque je dis bien normalement là-bas il y a du mobilier j'espère qu'il n'aura pas été saboté si j'ai eu une année horrible j'avais constaté que tout avait été bousillé ah merde on aura merci l'occasion de de se restaurer là bas et je sais plus que oui bref et là on va faire alors c'est après notre déjeuner qu'on fera le tour sur le sommet du plateau de Nolzéville qui va être très rafraîchissant et avant de joindre la table de rotation on va faire une portion vraiment en forêt on va voir que des bois ça va être sympa puis nous ça va nous rafraîchir et je suis déjà pour parce que je dégouline bien déjà ça va ça va non mais là là on en chie parce qu'il y a eu un petit peu de la parce que c'est la partie vraiment ascension dans dix minutes ça ira beaucoup mieux un quart d'heure peut-être je suis en train de vous rappeler de la longueur du chemin il faut quand même attendre la signe des arbres au niveau altitude pas un quart d'heure on 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 je suis en train de me faire peur c'est surtout des propriétés privées il y a un chemin qui est à une autre rue merde, c'est chier avant je passais par la chapelle mais ça a peut-être été privatisé depuis merde attends 10 chemins ? oui, 10 promenades si, 10 promenades ah ok il n'y a pas de gris, vous le savez attends, je regarde, mais ça filme toujours voilà ce qu'on a grappé on voit déjà dans si au loin allez, petit chemin avec le petit logo promenade non, vous devez le voir allez, on y go vous allez voir le point de vue c'est magnifique et je vous passerai des photos c'est la récompense de la grimpette et là on voit qu'on sort des sentiers battus c'est la fin du goudron ou presque si on va la retrouver un peu quand même ah merde, c'est la rue d'à côté je crois je ne sais pas qu'on peut tourner à gauche bah tu vois 3 ans que je ne suis pas allé et je commence à merder bon, tu vois le fait de ah non merde, c'est un c'est privé je ne sais pas, il n'y a pas arrivé c'est pas grave mais je ne me souviens pas que c'était autant mûré voilà, on voit qu'on s'est fait avoir pour le chemin je pensais que ça montait tout de suite mais non il est dû pardon le chien excuse-nous le chien c'est joli ça ah oui en tête de l'eau ouais, c'est beau on va passer notre chemin parce que les chiens vont être déchaînés c'est bien, ils font leur boulot c'est très bien alors attendez, je vais mettre le téléphone dans le non on vous dit le proverbe un chien qui a voix ne mord pas ah, je ne connais pas l'expression là donc je disais, on était au chemin stratégique quand j'ai arrêté de filmer les films des arbres c'est à couper donc du coup je vais refilmer le banc à la con voilà, forêt atteinte il y a la con de l'humour voilà, là on sort de Saint-Max on est à nouveau dans le territoire de Malzéville en fait et là on est vraiment dans la partie ascension la dernière partie où c'est bien boisé allez, je remets le combiné dans le dispositif bah tiens d'ailleurs je vais me filmer moi-même rapidement voilà, avec la bête là, je coince le téléphone là-dedans qui me pendouille je suis un peu à la main et ça m'évite d'avoir une crampe voilà allez, on continue le périple ah oui, il y a des belles fleurs, attention c'est la dernière partie de l'ascension on y arrive enfin ah 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 Wow Ah la H excel A qui les bêtes C'est des feuillus sur l'ancien. Si vous voulez des épineux, il faut les sortir devant les vaches. Ouais, c'est des feuillus ici. Encore que, anormalement, au sommet, on aura quelques épineux. Mais c'est vrai que normalement, ils ne devraient pas être là. Bonsoir, ma nièce. Bonsoir, ma nièce. Ah oui, ça grimpe. Forcément, ma respiration, vous l'entendez. C'est un peu Nicolas Hulot dans Ushuaïa. C'est ce que je disais en angstromant à Frobose. C'est une fleur. C'est physique. Il faut faire très attention. J'ai pas de bunker. Lui, die. Ouais pas mal C'est difficile à la camarade Se rendre compte du pourcentage Mais on le voyait plus déjà au niveau des baraques Les murets sur le côté quand j'étais Dans la civilisation au niveau de la rue Mais il faudrait voir une carte nationale Géographique avec les Comment dire les traits Les marques de tous les 10 mètres de hauteur D'altitude Je vous passe une photo tout à l'heure pour voir L'altitude du plateau Ouais, ça y est, on est arrivé Et bon On a fini de cravaleté Maintenant, c'est du plat Ouh C'est fini ça Là, on vient de là Ah, j'en peux plus Voilà On continue Oh, il est au guillard Ah, c'est beau là, il y a un beau soleil C'est éliminé C'est parti C'est parti C'est bon C'est parti C'est parti C'est parti le coup du logiciel sur téléphone je suis pas spécialement enthousiaste par rapport à la localisation et tout je trouve que c'est plutôt gadget je préfère vous faire le plan que je vous ai fait là en introduction ça me paraît plus simple plus rapide on arrive à la table d'orientation on arrive à la voilà on commence à voir le paysage voilà ça va être beau vous allez en avoir plein les yeux j'adore cet endroit depuis la sainte année pandémie j'ai été pas retourné alors que j'ai pas habitué d'y aller au moins une fois tous les étés j'espère que je vais renouer avec la tradition ouais on a croisé oui un chien ah merde putain si il y a un bon si il y en a un oh la vache ouais mais on voit voit avant il y en avait plus j'en avais un autre là non mais il ya de la destruction c'est ce que je connais c'est la destruction de mobilier là il y avait des barrières on voit les pieds tout a été cramé explosé des vandales les vandales voilà c'est la fameuse table de orientation je regarde un petit bout d'écran en même temps dans ma sacoche je vois que je filme à peu près bien au niveau du cadrage alors je vous ferai des photos avant de repartir de la pause déjeuner et voilà à la vache la végétation a poussé ouais c'est vrai qu'en été c'est traître c'est court alors là on a vu sur essai les nancy donc c'est essai on voit une grande surface au loin il ya l'aérodrome de nancy essai que vous voyez au niveau du sol et là on est plus ouais je sais pas si avant je pourrais honteusement quand il y aura personne monter sur la table de orientation être au perché ça aidera un peu mais je le ferai après le déjeuner là parce que je suis claqué et là vous voyez là un peu un peu nancy je te comprends nash c'est la Lorraine au loin on voit une tour c'est la tour de l'udre ça correspond à un autre patelin bien lointain d'ailleurs l'autre faudrait que vous voyez là bas au fond c'est la forêt dite de haies la forêt de haies mais là on voit nancy alors il n'y aurait pas autant de végétation c'est dommage on pourrait voir la plastane d'où on est parti tout à l'heure sans déconner on pourrait la voir bien sur la droite mais là c'est trop trop touffu alors peut-être que j'essaie exceptionnellement de vous faire une vidéo quand ce sera le retour de l'hiver qui flatte plus frais que les végétaux auront pris cher là on voit un peu de martemont qu'il faut pas se cacher une ville de gens aisés si je puis dire c'est des belles petites maisons il n'y a pas de hlm là bas petit quartier bourges enfin ville bourges non je connais personne qui a un drôle parce qu'on va s'installer sur le seul banc qui nous reste et on va se restaurer c'est là j'ai les crocs j'ai soif j'ai besoin de me réessuyer à tout à l'heure là je vais couper volontairement voilà on fume tout beau en hd j'ai un beau rayon de soleil en même temps c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool moi je veux trop vite je suis fou moi faut que je fasse le retour en tout doux donc si on regarde bien peut-être qu'on va voir attendez ce qu'on voit la place tannes alors je crois pas il ya trop de verdure la place tannes et au niveau là où on voit les arbres qui atteignent le ciel enfin les arbustes mais normalement on peut voir la place tannes d'ici place tannislas là on voit la rivière la mer je ferai des arrêts sur image le moment avec le gros curseur de la souris ça ira alors que tu es gros à la base en plus c'est ça qui est dingue parce que je viens de honteusement escalader la table j'en fais une dernière prise et puis j'arrête parce que ça se fait pas ouais ouais on peut dire que tu as une figure élancée une allure élancée comme on a bien déjeuné on va pas tarder à reprendre notre périple voilà je pense que d'ici là on leur a déjà raconté l'histoire de la guêpe mes aventures et je couper sur le beau panorama de danser mais alors je vais faire pause on reprenne le périple voilà je vais faire pause alors effectivement il ya eu le périple enfin le souci de la guêpe durant la pause déjeuner je laisserai dans quelques minutes mon cher frobo ce que tu je te laisser raconter le coup de la guêpe je vais juste diffuser quelques photos de voilà de photos choisies de zoom alors déjà la table d'orientation mince qu'est ce qui me fait non photo la table d'orientation là malheureusement à notre arrivée il n'y avait qu'un banc alors que voyez ma petite séquence vidéo des années précédentes là il y avait déjà un deuxième banc on voyait que les les bars étaient plus hautes et c'était même des vraies barrières en fait donc là c'est une autre vue je sais pas si je peux faire plein écran là il est bizarre le truc voilà c'est mieux là c'est à une autre époque c'est un peu il ya un peu moins de verdure bon c'est pas le même capteur donc là c'est un peu plus flou mais c'est à une autre à une autre époque il ya la vidéo doit dater d'il ya quatre cinq ans et là il ya les deux bons c'est quand même terrible le vandalisme on voit d'ailleurs qu'il ya plus de verdure il ya moins l'effet néfaste de la sécheresse ça j'y reviendrai un peu plus tard le coup de la sécheresse parce que c'est c'est vraiment violent vous allez voir entre les années et un avant après voilà voilà oui donc je vous laisse un petit peu la petite vidéo là d'une minute ça ça doit dater de 2018 je pense 2017 2018 je suis plus exactement peu importe mais les arbres était plus petit voilà la joue un peu mieux je pouvais zoomer à l'époque donc vous faites une meilleure idée de du panorama là on voit le stade marcel picot décès les nancy le gros carré c'est le fameux stade là on voit le l'entrepôt de l'aérodrome de nancy essai là on a vu sur nancy essai sur la voilà on continue sur la gauche et là on a la grande surface pour pas la nommer vous voyez cora cora essai voilà j'ai raconté la gape et d'abord je laisse le sage finir oui bonne question tu une scène je sais plus quel appareil j'avais je pense que c'est un zoom optique tu une scène ce que j'avais l'objectif mécaniquement qui se déployait donc c'est un optique voilà alors c'est bien que la vidéo soit arrêté là là reconnaissez vous l'aurez peut-être plus à sur le retour mais peut-être que ça s'est vu dès les premières minutes de vidéo plastane on voit la cathédrale de nancy là et en fait c'est c'est elle qu'on voyait depuis la plastane donc la plastane elle est là où il ya le bras vert elle est là la plastane en fait c'est tout bête parfois en hiver on la voit nettement ou alors il faut se mettre dans une position particulière au niveau de du point de vue de la table dentation pour voir à la belle saison plutôt le printemps alors que ce soit trop feuillu la plastane istace depuis les hauteurs voilà voilà alors attendez je vous montre encore deux photos et puis je te laisse propos expliquer le main j'arrive même pas à quitter la vidéo quand ils m'ont fait le truc c'est du microsoft ça voilà là il ya un zoom en photo voilà voilà là on la voit mieux la cathédrale et la plastane est ce qu'on arrive à voir une façade de la plastane non l'angle est pas bon l'angle est pas bon malheureusement elle est plus sur la droite la plastane mais elle est vraiment tout proche ouais c'est le crâpe de nancy stan ouais attendez attendez je zappe dans mes photos que je vous présentez à l'isla ce truc c'est de l'isla ce roi c'est une bologne oui on verra l'antenne de plus près tout à l'heure dans la vidéo j'y reviendrai mais là j'ai pris une photo flou je sais plus pourquoi ah oui c'était des barrières comme ça quand c'était pas pété il y avait ça en fait au niveau de la table de dentation voilà là il y avait des belles fleurs pour vous dire qu'il ya des belles fleurs sur le plateau ça c'est moi étant plus jeune en 2007 c'est la tronche que j'avais en 2007 et le plateau de malzéville parfois voilà rien encore c'était pas le point culminant mais c'est indiqué altitude 340 m je crois pas que le le panneau est survécu je pense qu'il ya des abrutis qui l'ont bousillé voilà parfois il ya des belles fleurs mais là cette année ya pas à cause de la sécheresse vous allez voir à quel point c'est doré comme des champs de blé c'est totalement anormal la terre est complètement brûlée voilà normalement c'est ça qu'on voit je reviendrai sur les photos je publierai tout à l'heure oui tout à fait on a été même brûlé nous même on était rouge après la balade allez je te laisse raconter le coup de la guêpe alors le coup de la guêpe nous étions tranquillement donc en train de manger sur le côté de la table d'orientation en profitant de la belle vue et arrive le moment du dessert et je dis comme ça je vais ouvrir la boîte à tartes je dire il va y avoir plein de guêpes ça c'est sûr les guêpes sont très attirés par le tout ce qui est tarte à l'abricot et ça n'a pas manqué elles se sont montrés très 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 bon il y en avait une ou deux mais se sont montrés assez assez agressives parce que elles n'arrêtaient pas de nous coller et à un moment il ya une guêpe qui approche du sage et qui commence la semaine sur sa tartelette et qui pique un petit bout de un gros petit bout de un gros petit bout de un petit bout de tartes et le sage du même dire oui effectivement elle est partie avec un gros bout de la vorace elle est partie avec un gros bout de ma tarte ouais et après il y en a une seconde qui arrive qui tourne autour du sage et qui commence à se poser sur ses lèvres oui bouge plus j'ai procréé une règle jette un regard au secours qu'est ce qu'il faut faire dans le bouge pas et moi j'ai instinctivement j'ai approché et j'ai donné un coup de main il n'a pas été piqué j'ai donné un coup de main pour que là et par chance là la bestiole s'est envolé et elle est allée à la continue à tourner autour de nous mais c'était la peur totale quoi parce qu'elle a la guêpe t'as quand même un peu mordi avec ses mandibules quoi ouais elle m'a croqué ouais au niveau de la lèvres j'ai senti me pincer en fait et heureusement effectivement qu'elle m'a pas piqué alors non je suis pas allergique mais vaut mieux éviter l'expérience quoi ouais oui le pire faut pas qu'elle rentre dans la bouche c'est elles étaient là à vouloir piquer la tartelette dans la bouche du sage et de moi quoi oui franchement j'ai eu le sentiment qu'elle essayait c'est limite s'il n'est pas passé par le par la narine mais à un moment de vouloir monter dans la bouche en me disant ce que j'ai mangé elle voulait que je lui restitue quoi voilà affolant ouais et ce qui était vraiment c'est que on était là enfin moi j'étais j'étais pire que le sage gesticulé dès qu'une guêpe m'approchait c'était en panique et à un moment le sage éloigne pour que la guêpe oublie et en fait la guêpe le suivait il revenait la guêpe le suivait toujours après elle s'est mis sur moi puis moi aussi j'ai fui et je suis revenu et voilà à la fin on a tout simplement avec les les tartes on y est moi j'ai j'avais je me suis dépêché de manger j'ai pu la finir par contre le sage a dit non moi je préfère la la mettre à l'abri et puis la manger plus tard du coup ben on l'a il l'a mangé plus tard quand on est arrivé un peu plus loin dans la balade aux environs de quatre heures du goûter c'était assez épique elles sont assez violentes les guêpes cette année j'ai jamais vécu ça je me suis déjà au même endroit la table dentation une année précédente je m'étais fait piquer par une guêpe à la main alors que je l'avais pas cherché je l'avais même pas repéré je sais pas elle m'a elle m'a agressé j'ai dû faire un mouvement naturel je me suis rendu compte qu'elle était là elle se sentait agressé elle m'a piqué bon c'est passé quoi mais là la main s'est passé puis le fait qu'elle vienne vraiment chercher ma nourriture jusqu'au moment où je l'ai ingurgité je trouve que ça va loin ça fait bizarre le rouge de nancy a ils ont mis des commentaires marrant j'avais des commentaires marrant parce qu'on a raconté oui je vois ça je vois ça sur une scène qui est très inspiré elle fait un bisou mais il n'y a pas que la chaleur qui pèse sur les organismes humains au niveau de l'agressivité on voit que les autres animaux aussi c'est waouh elle lui a roulé un gamin un patin haut le sage et c'est là qui a été étonné et il y en a partout dans ce nom si avec on par exemple quand je mange à l'extérieur sur une terrasse automatiquement si il y a un peu de viande ou de de tartes d'abricots ou de comme des trucs qu'il y a des affoles ben elles arrivent elles sont elles arrivent en nombre quoi enfin elles arrivent une par une peut-être trois quatre mais c'est une vraie plaie quoi alors l'astuce que j'ai apprise récemment d'un restaurateur dans c1 c'est que si vous voulez faire fuir des guêpes de votre environnement quand vous êtes en train de déjeuner enfin de prendre un repas en extérieur c'est que vous disposez dans un ramequin du mar de café une bonne petite dose un bon petit tas de mar de café vous avez plus de guêpes à trois mètres autour de vous je pourrais pas expliquer pourquoi mais avant de manière olfactive ça les fait fuir et c'est vraiment efficace j'ai remarqué en terrasse donc retenez l'astuce mar de café près de vous en extérieur plus de guêpes voilà et l'aventure de voilà cette petite aventure pendant le pendant cette balade au moment de midi mais c'était c'était bien c'est bien passé il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de blessé ouais oui c'est le principal allez là on va arriver il va on voit encore une belle partie boisé et puis ensuite les vraiment la surface du plateau vous verrez l'effet champ de blé de manière anormale et compapote compapote et puis va arriver le grand fou rire de de toi mon cher fond rose n'est honnête là aussi sur une histoire de café la façon dont j'ai fait le truc et toi tu vas lancer la réplique au moment et ça c'est un gros contraste avec la situation par rapport à l'imaginaire c'est vraiment génial ça va dans la demi-heure qui va suivre donc n'hésitez pas si vous avez des questions on vous répond oralement où elle écrit dans les chats allez on reprend les vidéos sur le beau panorama de danser et oui on reprenne le le périple non attend que je mette bien douchement oui j'ai vu on va se barrer on reprend la route enfin le chemin il n'aurait pas eu la guêpe c'était la perfection il n'y avait pas eu de déchets non plus je les ai vus qu'à la fin ouais 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 je suis content j'ai un témoin pour l'agression de la guêpe là parce que c'est une histoire de fou on va prendre là il a changé de chantier ah ouais non merci pour le refaire bien ouais délicieux à refaire ce que j'ai tendance à faire quand je me bute un peu c'est que je mets tout de suite beaucoup de salades il n'y a pas de me rendre compte qu'il n'y a plus de place pour les autres aliments donc je retiens à cela et je revêche un petit peu de chac effectivement c'est un truc que j'avais jamais compris que quand il fasse cool il n'y mettait pas du bas de l'autre fraîtrise donc il n'y mettait pas autant de garniture en fait tu peux faire un casif quoi que ce soit quand tu parles à la place du bas il n'y a pas de petit espace et ouais mais c'est bon quand même tu m'appelles ce que tu m'avais proposé le made in France c'est la première fois qu'on s'est vu je me souviens le somniche piment jambon cru basque c'est bon ? ah oui si je t'en reparle j'en ai gardé un très bon souvenir très bonne idée de ta part merci et puis la boisson là dans les staminets qu'on y retourne je vais recommander la même chose mais c'est facile au gros volume ah non c'est vachement bon la black baria j'ai retenu la guinness avec de la liqueur de café ah putain une tuerie j'ai adoré la guinness c'est un peu très proche du café oui mais ça s'allie bien c'est de la mer mais non une tuerie pas trop bon bon c'est bien il n'y a plus de café mais ça marche au-delà ? oui ça filme mais on a du bon là à part la dame avec le chien là on n'a creusé personne ouais je peux le dire que tu prends par là ouais 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 là je peux relever un peu la cour parce qu'il n'y a pas de sain là au bout d'un cas et oui c'est la partie boisée puis après on va arriver sur la partie plus prairie vraiment au sommet donc on va faire le grand tour j'aurais quelques anecdotes à vous narrer on verra en fonction de là où on est c'est vrai que ces parcours là il y a pas mal de sportifs qui font leur course leur jogging pour prendre le terme dans les sismes pour leur course le matin pour s'entretenir c'est bien alors là où on a du bol c'est possible ah c'est possible là où on a du bol donc on a du bol on n'a pas les tirs des chasseurs enfin des chasseurs et du centre de tir il y a un centre de tir pas loin et parfois j'entendais des détonations quand je me promenais ici ça gâche ça fout tout en l'air puis ça me stresse oh bah des fois il y a des détonations au moment si on ne sait pas ce que c'est ouais oui oui t'es comme moi moi aussi c'est un mystère mais que j'ai peut-être que j'ai peut-être résolu mais c'est vrai que le fait que ce soit très tard la nuit c'est bizarre c'est peut-être dû aux conditions physiques la chaleur et du métier mais je me montre les détonations parfois qu'on entend sur Nancy c'est pas le bruit d'une carrière qui est pas si loin d'ici d'ailleurs et peut-être qu'ils pètent de la roche de nuit mais ils le font peut-être justement causer température la nuit pas en soirée pas en plein jour je sais qu'à l'ouest de Nancy il y a une carrière oui de calcaire ouais et d'ailleurs à la place Tannes le calcaire il ne vient pas de cette mine mais il vient de Pologne oui bah le roi Lubinsky il l'a fait importer et pourtant ici en géologie on est sur un territoire argilo-calcaire de l'argile et du calcaire oui c'est dans plusieurs couches qui se sont soulevées ouais parce qu'il n'est pas assez de calcaire voilà ici il n'y aura jamais de calgon la veille qui a été lobotéisée par la pub ouais c'est ça ouais c'est là où tu te relaxes tu oublies les chakras et tu oublies tout zen oh ça fait du bien c'est bon oh là là c'est bien ouais ça relaxe alors je crois que c'est ce même chemin un souvenir d'il y a peut-être 4-5 ans où il y avait un panonceau sur un des arbres qui disait un drone s'est craché dans le secteur récompense à celui qui ramène la carcasse donc il y a quelqu'un qui avait fait voilà un vol et ça a mal tourné ouais c'est ça mais oh regarde d'ailleurs voilà c'est drôle attendez pardon je constate que j'ai le son de mes notifications discord 30 secondes je vais couper le voilà le son discord ah bah non on va plus entendre Froboz je suis bête ah non je peux pas attends parle voir s'il te plaît Froboz je parle je parle et je parle dans le guide je parle pas drôle oui ça doit être bon je pense que j'ai coupé les alertes discord et on entend encore ta voix je remets pardon excusez moi on entend ah 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 là au bord de la route ça m'étonnerait enfin du chemin ça m'étonnerait mais non non il y a un malheureux qui a perdu le contrôle de son drone et qui a jamais retrouvé l'aéronef qui l'a craché dans le sur un des flancs du plateau quoi et beaucoup plus triste il y a eu des morts assez récent d'ailleurs il y a un policier qui était réputé de Nancy qui était au central Lebourg qui faisait un peu d'aviation et il avait son son petit aéronef je sais pas si c'était un Cessna bi-place ou mais le malheureux il faisait son activité au plateau de Malzéville et il s'est craché il a merdé ou un ULM je sais plus malheureux que t'es à son âme mais ah oui non non ça lui a coûté la vie il a merdé son atterrissage et il crache il y a de la gauche apparemment ouais malheureusement il y a eu pas mal de drames quand même sur le plateau de Malzéville dans les décennies précédentes alors on le verra peut-être un peu plus tout à l'heure même vers la fin du périph de la grande boucle par rapport dans le sens que je pense qu'on va faire dans le sens anti-horaire mais avant c'était une zone d'entraînement militaire le plateau de Malzéville là c'est aménagé mais encore dans les années 80 c'était réservé aux militaires et donc il y a des petits aménagements on pourra peut-être s'approcher et voir si on passe à côté ça fait un peu bon cœur où tu sais mais maison générée en sous-sol il y a une histoire derrière tout ça et il y a deux passionnés qui ont écrit un bouquin sur le plateau de Malzéville je n'ai jamais trouvé le bouquin à croire que c'était un projet qu'ils n'ont pas réussi à financer tu sais l'édition l'impression et c'est dommage mais j'avais eu vent de l'écriture du bouquin et je me dis merde ce bouquin-là il m'intéresse l'histoire spécifique est ici sur le lieu qui est le plateau de Malzéville je suis sûr qu'on passe à côté de l'anecdote historique très intéressante ça nous a cassé dans le plaisir de manger dans le plaisir de bavarder c'est très bien le combo tarpe à l'abricot plus extérieur et humain ça marche à tous les coups ouais à Louis j'ai cru mais non alors pas quoi que j'ai dit des bêtises c'est pas la saison mais on va dire je sais pas quand je commençais à avoir des doutes il n'y a pas une appareil qui dit ça marche tous les chemins à l'écart ouais plus ou moins ben là on va croiser du monde mais j'ai eu sûr que tu vois souvenir trouble du passé là je ferais que ça débouchait ailleurs et là pour le coup c'est un peu particulier bonjour 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 mesdames non pas le chemin là peut-être c'est pas grave on profite des sentiers on profite du frais dans les arbres mais on n'est peut-être pas forcément dans celui que je pensais là on va arriver sur le côté Saint-Max ouais ouais tu veux passer par là on va voir où ça mène ça me rafraîchit la mémoire tu vois j'ai perdu un peu la mémoire au niveau des sentiers je pense que si on descend vraiment du côté pour tout droit on arrive au cinéma mais on descendra rien du tout dans l'immédiat puisqu'on reste en altitude ah 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 alors il faut commencer la grande boucle au niveau de la prairie ah oui c'est là ah obligé attends c'est le le pal de résistance j'ai envie de dire à la randonnée si je vais avoir des trucs à vous dire je préfère le faire quand on est sur place oui c'est bien ça filme toujours oh mon dieu ouais qu'est-ce qu'on entend moto ça putain la vache fou furieux un fou furieux à un moment il y a un ours euh merde je réfléchis au sentier qu'on a emprunté oh merde la mémoire me trahit ah ouais c'est bizarre bon c'est pas grave ça fait partie du du décor c'est cool tiens d'ailleurs on voit qu'il y a un un toi il y a une pancarte je sais pas quoi sur l'arbre en blanc qui est énorme je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo originale mais si je porte trop près de moi le microphone de la caméra je pense si on m'entend pas façon Nicolas là je peux le prendre un peu à la main ouais merci ouais 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 c'est con que c'était brisé ouais c'est ça merci oh tu peux lâcher va pas te faire une cramme mon pauvre trop beau voilà voilà oh là là des souvenirs oh là là que de souvenirs alors attention je remets l'appareil dans la petite boîte que je vous ai montré tout à l'heure pour mon confort pour mon confort au moins que je mette ça ça cale bien l'appareil et puis comme ça il se barre pas voilà ça c'est un avion ouais pas une moto oh joli alors ça il n'y avait pas ça pour moi c'est nouveau ça ça je n'avais pas vu jusqu'alors le banc bien taillé stylé ouais non ce n'est pas dessus là je vais peut-être découvrir des nouveautés ils ont peut-être fait des trucs durant la crise sanitaire justement ou entre les confinements je ne sais pas waouh alors là on a le parking la route qui descend vers la Cambrousse Lorraine c'est vraiment à travers champ on va à la direction ce qu'on appelle ça Amance Amance et direction La Seille je vous montrerai sur une carte je pense quand je serai sur le direct on va le faire dans le sens anti-horaire on va démarrer de là et on sortira peut-être par là ou on sortira peut-être avant par un autre sentier mais ah bah tiens oui t'as raison j'avais complètement zappé autant présenter le plan tel qu'il s'offre à nous d'ailleurs c'est con j'aurais presque dû garder l'autre téléphone dans l'autre poche pour faire et film et photo voilà je pense qu'on voit assez bien les indications voilà c'est cool au pire internet la toute puissance d'internet qu'on connait oh elle a une bonne bouille là les ballerines de la nuit on t'a reconnu Batou il a ton portrait ici pas besoin d'aller à Gotham ça c'est pour Bastos dédicace à Bastos un gros plan sur le Batou le Batou de Lorraine voilà stylé quand même le Batou de Lorraine allez-vous la marche pratique ah c'est là où on ne boude pas son plaisir c'est bien que j'ai mis des bancs il n'y avait pas ça avant on aurait fait du spectacle si on avait des gens et on voudrait juste échapper au gâteau et écoute si on suit une autre édition plateau de Malzéville dans deux ou trois ans qui seront demandeurs moi je me referais volontiers au moins une fois par an je vais renouer c'est ta tradition que j'aime beaucoup qui me fait du bien si tu veux je me mémorise qu'il faudra manger ici la prochaine fois tu vérifies bien tes sangles pour ne pas que tu perdes de la marchandise en route avec ton sac à dos ça servait trop il faut que tu puisses respirer aussi oui avec un Z ou avec un X d'où l'importance de préciser pour les deux communes le code postal parce que parfois il y a confusion tu passes dans le champ de la caméra je vais resplendir dans le champ de la caméra ouais on te va redonner il n'y a pas arrivé et là on voit une excitation dans tous les sens pour échapper à la gâte eh oui bah oui alors là on est dans un secteur où une année j'ai vu un je ne sais plus comment on les appelle les chats qui redeviennent sauvages et voilà il vivait sur le plateau je l'avais croisé le chat qui évidemment avait un pelage en panache pas brossé il était revenu à l'état sauvage j'étais content d'avoir fait la rencontre du félin ça m'avait surpris mais bon pas plus mal qu'il soit là quel avion puissant ouais ouais mais c'est un avion avion vrai avion ou c'est un avion modélisme ah oui c'est du modélisme parce que ouais je trouvais la fréquence du bruit du moteur bizarre ça fait presque comme un moustique quelle puissance du moustique ah puissance du chardon lorrain qui s'y froide ses piques il est beau celui-là ou du dieu beau spécimen je ne sais même pas si je cadre bien parce que des fois c'est doux mais d'autres fois ça pique là ça pique ah oui là je me suis piqué là c'est tout doux le vert pique alors que le blanc est doux c'est le vert qui pique une graine une graine oui ça fait comme les pissances ça fait comme la pisse à un lit ça fait comme la pisse à un lit ça fait comme la pisse à un lit on voit qu'il y a des parcelles petites parcelles habitées là avec un verger privé sur la droite que je ne filmerai pas puisque propriété privée ah oui là on commence à voir la partie aérodrome aérodrome du plateau avec une herbe jaune et ouais sécheresse là ça fait peur franchement là on se courait dans la savane africaine parce que où sont les girafes et les lions franchement ça fait l'effet là franchement ça fait l'effet là quoi et oui il y a un énigmatique bâton orange je ne sais plus à quoi ça sert en balisage pour l'office national des forêts la centaine de Malzéville on m'a réduit ouais c'est ça c'était le prototype échelle en centième ouais tout à l'heure je ferai en sorte qu'on passe très près de l'antenne de Malzéville on verra les câbles tendus et les protections avec les grillages oui c'est triste à dire Maxéville aurait un plateau ce serait la prison ils sont sur les hauteurs mais après c'est champignol et c'est la forêt de haie dans leur secteur mais la prison de Maxéville c'est la prison de Nancy ouais c'est la grosse prison locale je crois qu'il y en a une à Toul aussi mais vraiment c'est le grand centre pénitentiaire de notre secteur à nous waouh 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 ouf j'ai eu un mouvement de la main là ça fait gerbotron au film alors ce que j'aime moins c'est que parfois il y a des foufous en VTT qui passent à fond dans les petits chemins et le pire c'est ceux qui ont des engins motorisés il y a deux ou trois fois j'ai fallu me faire renverser et anecdote que je rappellerai lorsqu'on fera la sortie le long de la rivière la Meurthe une fois j'ai failli avoir un sacré gadin à cause d'un mec qui tenait mal son chien je passais en vélo et le chien qui sortait entre deux buissons qui a failli et que j'ai me rentré dedans j'étais parti pour être en collision avec le clébard ça s'est joué à pas grand chose et voilà j'ai eu les chocottes j'aurais percuté le chien à mon avis j'aurais gravement blessé voire peut-être tué sur le coup et moi j'aurais fait un gadin monumental parce que j'ai pas un petit vélo j'ai un vélo cargo un vélo cargo c'est un vélo comme les postiers deux sacoches de chaque côté à l'arrière et tu peux mettre encore un truc par dessus ah très j'adore est-ce que tu as fait une remorque avec ? non mais et encore je crois que c'est pas réglementaire d'avoir la remorque sur mon modèle mais ça pourrait se bricoler mais ce serait pas ce serait pas conventionnel et pas légal je crois mais ça pourrait s'envisager le mec il est en vélo il tire sa caravane t'imagines le cliché oh mon dieu j'ai un ancien collègue de boulot il m'avait raconté dans les années 70-80 il avait une fois il avait descendu la rue Saint-Jean alors je rappelle que la rue Saint-Jean c'est la requête principale de Nancy la rue commerçante au commercial elle est un peu en pente sur une extrémité et j'ai un ancien collègue de boulot qui l'avait descendu un matin d'hiver à ski qui voit en plein centre de Nancy enfin une descente en ski ouais il l'a fait il sera avec nous il pourrait nous raconter dans le détail mais il l'a fait la rue Saint-Jean la rue Saint-Jean elle est quand même assez plate donc il y a du travail du choc ouais mais là quand tu t'élances depuis la place de la république alors quand on dit ça si vous êtes intéressé peut-être que je vous montrerai avec Google Street View en direct on verra ça vous donnera une idée de nos propos entre Nancy on va continuer sur notre propos si tu prends en amont la rue Saint-Jean au niveau de la place de la république ça fait quand même un bon petit toboggan et si une fois que tu es lancé tu arrives à te laisser glisser jusqu'en bas vers le canal de la mer Nora en fait tu peux largement te laisser glisser jusqu'en bas on va mieux voir le spectacle mais je n'ai pas fini par attente je n'ai pas fini d'aller les exprès pour les gosses pour qu'ils se fassent à tout ce qu'il y a et aussi sur une place c'est comme ça c'est assez chiant alors là tu m'apprends un truc je n'ai aucune info sur le sujet c'était toute place TAM finalement ouais ouais ça me revient comme ça ouais un petit truc un peu voilà ah si c'était peut-être dans la rue la rue Stanislas jusqu'à la place TAM il descendait comme si en pente il était en ski là aussi ça me revient on voit avec l'antenne au centre avec le bâtiment mais ouais on s'approchera on sera plus du côté boisé et à l'opposé de ce qu'on voit mais ça donne déjà une idée de toute façon dans les médias on va s'éloigner on va aller loin vers là-bas derrière Frobose je dis il y a encore faille mais c'est une blague en fond c'est là où il va falloir des bonnes chaussures parce que quand on voit le chemin bien caillouteux hop là je suis filmé les gars avec l'aéronique sur ta bouche voilà l'activité aérodotique sur le plateau on en voit un qui s'approche qui est tiré qui est tracté de planeur alors celui qui est tracté par un avion celui qui est tracté par un véhicule ou un tratté ouais il s'élève dans les airs et puis on se tisse un ton des courants aériens pour rester en l'avant ouais c'est intéressant il y a pas de bruit il n'y a pas du rassureur comme sur les avions dans le moteur juste le bruit du frottement du vent c'est particulier c'est bien ça fait une illustration je suis content que vous voyez ça ça fait une illustration de l'activité aéronautique sur le plateau voilà et puis vous devez entendre le bruit du vent dans les cimes les arbres on entend le vent dans le micro caméra ça souffle à mort ouais il y a trois ans que j'ai pu arpenter ce chemin oui c'est la cause principale et puis des effets de mino ouais ouais il y a vraiment pas mal mais si ah alors tu parles de papillons mais moi je rebondis sur des notes culturelles en ce moment il y a au musée des beaux-arts de Nancy que j'ai eu le plaisir de faire en famille il y a tout récemment il y a une oeuvre qui nous a intrigué en famille une dénommée Mad Mag donc Magali Foll je travaille ça comme ça au pseudo de l'artiste une oeuvre magnifique en fait c'est une parodie des noces de cana c'est à dire Jésus a sa table entre eux et ses apôtres l'oeuvre de l'artiste dénonçait en fait le côté cannibalisme mais d'un point de vue symbolique entre les hommes avec le capitalisme le fait que les hommes se bouffent entre eux pour le pognon de manière très vulgaire et en fait les apôtres étaient en fait transformés en hommes costards cravate tous ces hommes d'affaires et tous avec une tête d'insectes différentes il y en avait la tête d'un bousier l'autre la tête parfois même d'un homard je crois ou de crevex mais c'est tout à l'angle de Chine noir magnifique mais une énorme surface ça fait tout un pan de mur quasiment en panneau publicitaire et c'est ma nièce qui va faire marquer elle s'est penchée sur l'oeuvre nos de canas donc c'est 12 individus autour d'une table autour d'un buffet et bien la nappe à l'angle de Chine la nappe qui fait sans déconner dessinée sur 4 mètres de long la nappe était essentiellement composée de textes tu pouvais lire un texte de l'artiste si tu t'approchais pas tu ne voyais pas et tu croyais que c'était une nappe décorâtie ouestriée machin ouais complètement et ma nièce n'aurait pas fait la remarque n'aurait pas mis son nez dessus genre moi-même je serais fait avoir je n'aurais pas vu la subtilité de l'oeuvre ah une inconsciente on aurait dû trapper non mais extra franchement et d'ailleurs je mènerai un peu l'enquête sur l'artiste parce que même ma frangine a été très séduite par cette oeuvre et moi aussi ça m'a marqué il y a une fortiche franchement et là actuellement pour ceux qui sont intéressés le musée des beaux-arts de Nancy que je vous montrerai tout à l'heure plus en détail si vous voulez qui est place à distance tout simplement qui sera à nos pointes d'arrivée et fin de la journée de tout à l'heure donc en ce moment jusqu'en mi-septembre dans la journée culturelle il y a une expo temporaire sur les arts du vert c'était en partie pour ça que je m'étais déplacé en famille pour aller voir ça superbe une guide de musée qui donne les explications magnifiques moi j'ai adoré bon j'avais d'autres membres de la famille qui étaient plus réservés mais moi j'ai adoré il faut pas que tu sois ballonné c'était quoi ça là j'ai un pokémon qui a sauté devant moi j'ai pas compris j'ai pas mon pokédex je pourrais pas dire qu'est-ce que c'était ah oui non mais la créature m'a intrigué j'aurais dit une sauterelle au premier saut mais quand elle est repartie j'ai eu un gros doute il y a une autre créature ah là là ça me semble d'être ah ah il y a une autre créature carré un ça qui a dit moi aussi tout à l'heure j'ai fait vous voir un truc et je suis sûr on va identifier clairement la question ah bah là il y a un truc qui se trouve ah bah c'est une sauté ça ah oui c'en est une regardez là voilà oui j'en ai un peu spécial il faut s'approcher regardez elle a pas une patte cassée là malheureuse je trouve qu'elle saute pas loin hop oh la pauvre tu l'effraie il a faut sauter ouais c'est ça j'ai eu peur peut-être et toi aussi ah ah oui je pense il y a en réalité plusieurs décidés il y a des cités on s'entend bien on s'entend des sauterelles on s'entend une petite on s'entend ça s'est éteint encore non 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 ça tourne ça tourne je garde le coup d'âne mais non non on passe dessus on fait un peu de bruit je sais pas si on entend avec le je pense pas je pense pas que le micro soit suffisamment sensible là ouais ouais oui oui on repère le tas de pierre attendez je fais un petit 360 quand même qu'on se pose un peu parce qu'on crape aute on crape aute mais on voit Nancy au loin enfin les collines lorraine voilà on voit la tour de l'udre au loin avec une tour HLM je sais plus laquelle l'antenne plus au premier plan de Melzéville et dire que le paysage de fond là avec l'herbe dorée on va aller là-bas c'est magique j'adore cette promenade j'adore j'adore et sérieusement je pense que toi aussi tu serais éventuellement de la partie mais de nos spectateurs surtout nos pauvres fidèles amis qui nous suivent s'il y en a qui passent par Nancy qui sera intéressé en vrai de faire la promenade j'accompagne volontiers ah ouais je sais que Funfan il aime bien les promenades là il est d'ailleurs j'espère qu'un jour j'aurai le plaisir de me promener dans ces chemins de légature en Provence je suis preneur petit papillon il est parti le petit papillon bien vu ouais c'est sympa alors j'adore c'est ma promenade numéro 1 celle-là le plateau c'est entretien puis là tu vois on a l'air c'est visifiant là on respire là là il n'y a plus de canicule là c'est un été normal pour moi là je me sens vivant là ça fait un bien fou non 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 ouais l'éthique ça déconne zéro non non ouais ici c'est vraiment la région à tic bah quand il fait bien chaud tu les vois même à même le sol celles qui sont ganchées de sang ça c'est un film d'horreur non ça déconne zéro ouais pas encore ouais mais non non ça ça craint ça craint ça là là je suis content je ne finis pas trop mal bon appétit pour ceux qui passent à table je crois que c'est la plus longue séquence depuis qu'il n'a pas coupé là oui ça fait plaisir ça m'évite de manipuler cinquante mille fois le l'appareil j'ai entendu un craquement maintenant là bas côté forêt il y a un truc qui a craqué comme si un oiseau faisait tomber une branche ou un animal un buisson c'est que les oiseaux notamment les corbeaux vous regardez un arbre d'un seul coup il y a un marron qui tombe par terre quelques secondes après il y a un corbeau qui récupère le marron qui s'est servi de la dureté du sol pour casser le marron pour pouvoir manger ce qu'il y a à l'intérieur oui je compléterai ton propos pour avoir vu la scène près du parc de la pépinière c'était un matin où j'allais bosser au canal fraîche il devait être 7h30 du matin et en fait le corbeau très malin avait compris que les voitures pouvaient aider à ouvrir les coques donc il se posait sur le lampadaire il lâchait son fruit à coque sur le bitume il attendait qu'une bagnole passe et une fois qu'il n'y avait plus de bagnole derrière il récupère son but c'est pas con, ah les carbeaux c'est des animaux très intelligents les animaux c'est un truc bon ouais ouais ah le planeur pardon je filme de manière un peu brute mais heureusement que Frobos me l'a signalé zéro bruit quasiment zéro bruit ouais il y a le bruit du long mais bon il frottait à l'air pardon voilà il est parti pour 3h de plaisir ouais ah le grappin ouais le grappin avec son petit parachute en ce largage ouais le grappin qui touche le sol boum et le planeur qui fait une je vais dire une manoeuvre d'évitement ah 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 c'est vrai qu'il fait un demi-tour là ah je pense qu'il cherche le sens du vent bon un bon 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 alors je vais te faire un rêve pas très loin d'ici mais c'était plus à l'extrémité du chemin il y a une année il y a des lustiques en bande qui étaient passés en motocross et je n'avais pas fait le lien tout de suite mais j'étais passé donc derrière eux et je vois quelque chose qui brille au bord du chemin et en fait c'était une montre que j'ai ramassé et que j'ai gardé et je pense que c'était un des montards qui avait dû la perdre parce qu'à un moment j'ai vu le groupe faire demi-tour et ils étaient tous comme des idiots à regarder au sol j'ai passé mon chemin je voulais pas encourager les pollueurs déjà qui m'avaient bien agacé avec le vaquin qu'ils faisaient et j'étais amoureux que j'ai gardé la montre ah j'avoue je leur ai pas restitué rien à foutre ils avaient rien à faire avec leur motocross à polluer l'endroit sont des dégâts en vtt j'aurais été honnête mais là les gros pollueurs qui prennent là le plateau pour eux moi donneur moi j'ai passé mon chemin tranquille bien fait pour leur tronche je t'avoue que j'ai aucune idée si la montre a de la valeur encore d'ailleurs je ne sais pas ce que j'en fous tu vois le sale praticateur ah oui non là là j'ai fait mon filard parce que eux avaient fait franchement oui alors bah oui le plateau continue un peu en fait quand tu es ici là bas de côté c'est plus côté des saint christophe en contrebas en aval encore que je te dis peut-être que des bêtises pardon pour parler poliveau oui dans les saint christophe serait là bas là bas il y a un pâtelain qui s'appelle Aulmont et là on a plus la direction vers la bâtisse qu'on voit un peu au loin mince j'ai un trou de mémoire après les saint christophe il y a bouccière aux dames voilà je cherchais le nom on voit plus la petite antenne qui se détache sur la grosse dans ce secteur pardon je mets la main devant l'objectif parce que je voulais vérifier comme quoi il n'y avait pas le petit carton qui tient le pareil dans sa cloche il ne passe pas devant l'objectif je voulais absolument vérifier comme quoi vous voyez bien c'est cool là je sais pas pourquoi c'est peut-être parce qu'il fait plus frais qu'il y a du vent il surchauffe pas et il se coupe pas ah oui c'est peut-être la surchauffe je pense que c'est la chauffe ou il coupait l'appareil là on est en altitude avec du frais avec du vent continu là il continue de filmer il se met pas en arrêt de sécurité c'est pareil des fois il y en a qui stream la vidéo se coupe mais le stream continue donc je sais pas si le son continue ouais ouais après ça dépend du paramétrage ou si tu as une vidéo d'arrière-plan qui t'en relaie quand le signal est coupé pendant plus de trois semaines l'anecdote du blanc à la radio ça je l'ai appris par mon passif d'animateur radio on m'avait tout de suite enseigné que la peur numéro un de l'animateur radio c'est le blanc radiophonique c'est à dire ne plus rien dire et il est dangereux alors je sais pas si c'est encore d'actualité moi j'ai appris ça il y a 20 ans il est dangereux on n'a pas le droit sur les antennes FM les ondes françaises de laisser un blanc de plus de 10 secondes parce que c'est une sécurité nationale ça peut éventuellement dire qu'en dehors d'un pépin technique t'es peut-être victime d'une prise d'otage et d'une prise d'antenne et il y a une censure qui se met en place au bout de 10 secondes s'il y a un blanc parfait sur l'antenne il y a un relais qui se fait à partir d'une autre station alors dans le détail je sais pas comment ça marche mais il faut pas que ça se déclenche il faut pas qu'il y ait de silence absolu sur l'antenne ouais ouais enfin du moins à mon époque il y a 20 ans de ça c'était la règle numéro un donc déjà à la base j'étais bavard mais je suis devenu un mot à la parole en continu parce que j'ai gardé cette gymnastique si tu veux verbale ouais ah oui oui mais c'est bien le commentateur dans les vidéos ouais parce que moi je parle pas beaucoup je suis pas très parleur en fait ouais ça dépend du tempérament mais en plus j'ai envie de dire de ce trait de caractère me concernant j'ai le ça a été j'ai envie de dire ça se transforme en déformation professionnelle quelque part tu vois parce que je garde cette gymnastique de la peur du blanc de toujours combler le vide et de captiver le public l'auditoire ouais et là je vois un peu le retour de ce que je filme je vois déjà tuer une scène qui va me hurler quand il va voir le résultat de ma vidéo achète un stabilisateur oui je sais il y a le mouvement du pas et tout je sais ça tremble à mort et le bruit du vent dans le micro oui on sent encore c'est pas une grosse gêne mais elle sait qu'il est très pointilleux plus sur le centre ouais bon ça fait je trouve que ça fait immersif mais non je n'achète pas en stabilisateur ils ne sont pas mal avec la berche je jouais ça encore toutes les semaines j'avais se tirer dans le matos moi j'ai marché sur le vers l'équipe moi je crois qu'il n'y avait pas ah oui oui tu les as vu au sol ouais ouais c'est dans le secteur là qu'il y a l'équipe ça va non ça déconne 0 je fais gaffe on voit qu'il y a de tout il y a des traces d'animaux il y a des traces de véhicules il y a des traces de chaussures peut-être arrive à lire au sol tout ce qu'il y a hop là on va faire vraiment le tout peinard naturellement pas de pluie annoncée t'auras pas une goutte encore hier soir ils annonçaient déjà 24 heures avant ils annonçaient des orages transformés en pluie modérée et 3 gouttes en vrai il y a eu 3 gouttes donc non la pluie j'y crois pas du tout ce qui est extrêmement inquiétant oui j'ai pas vu la taille qu'à la meurtre ah de haut tu peux difficilement avoir des repères il faut vraiment être sur les rives mais il y a un site si tu veux je te redonnerai l'adresse il y a un site qui met le niveau de l'eau et son débit en temps réel à la meurtre tu peux consulter ça sur internet on dirait pas je trouve que l'information circule mal mais en france on a d'excellents dispositifs techniques dont les données sont libres elles sont accessibles au public faut juste connaître les adresses tu te connais t'as pas plein de trucs là je sais plus qui j'ai j'ai enseigné le kéronos pour les impacts de floudre au sable non c'est plus pratique en drôle il y a quelqu'un qui va se donner il va sembler les infos ouais c'est bien c'est bien ouais il y a du vent mais là ça fait du bien le vent là on va peut-être faire une petite pause 360 degrés un petit 360 ben je pourrais pas faire Frank Zapata avec son système d'homme fusée oh mon dieu j'aurais trop les jetons ben c'est vrai que le mec il a le génie d'avoir monté son combat mais être le cobaye de sa propre expérience j'ai envie de dire excuse moi le mec mais il en a dans le pantalon pour parler très familièrement il est à un gros risque de te tuer il faut franchement avoir l'audace de se lancer remarque regarde les premiers qui ont inventé l'automobile un des premiers morts de la route c'est celui qui a inventé une bagnole mais qui avait oublié de freiner il y avait pas de fin il avait pas pensé qu'il fallait à un moment pour stopper l'élan de son véhicule il est mort dans son prototype parce qu'il avait construit un véhicule sans fin il faut penser à tout à tout à tout à tout oh bon bon Ah bon ? Oh, c'est ta première pour toi ? Ah tu m'étonnes, toi qui es grand marcheur, t'as fait le bateau de haie ? Peut-être plus dans ton secteur ? Oui, le bateau de haie, il est immense. Donc là, faire le tour, punaise. Je crois qu'il peut se faire en un jour, mais t'as intérêt à venir très tôt le matin et tu finis très tard le soir. À la limite du genre horreur crépuscule, carrément. Une voiture ? Ah oui, pour y accéder, d'accord. Je vous ai dit qu'il y a l'idée de faire le tour en bagnole. Il est fou ! C'est un scandale. Alors à vélo ? Je suis allé à vélo une soirée. Ah non, je n'ai pas fait à vélo moi. Je dégage, j'aime bien les tutures au plateau de haie, j'ai jamais eu le plaisir de le faire. Une fois, avec mon cousin, que vous connaissez, Brioli Saiba, on s'était dit qu'on se le ferait, et on ne l'a jamais fait. Donc c'est un peu une déception, mais bon, tout n'est pas perdu. Peut-être qu'un jour, on le fera. Ah oui, là, ça filme toujours. Là, je pense que je suis parti pour avoir une séquence bien longue. C'est bien, c'est la séquence principale. Non, au pire, Frobo, si tu te souviens de ce que tu as dit au moment présent, n'hésite pas à répéter par dessus quand il y a un blanc. Oui, mais parce que je n'arrive pas moi-même à entendre et je ne m'en souviens plus trop. Et puis, s'il y met trop fort, après, on entend le retour dans le micro de Discord. Je n'ai plus de réserve d'eau, mais je n'ai pas ça. Effectivement. Donc, je ne sais plus trop. Je pense que je t'en suis pris un peu. Tout à l'heure, on sera à la sortie de la grande boucle. Par contre, il faudrait que je trouve le bon endroit où il y a des bancs. Mais globalement, je ne me souviens plus de ce qu'on a discuté. Je ne souviens plus trop. Il est bon, le rythme ? J'essaie d'être attentif maintenant. Ben oui. C'est pas le... Tu n'es pas trop vite ? Non, ça va. Ben, tu vois, on ne s'y puisse pas non plus. Le rythme est bon. On va faire un peu de balles et aux semaines. Ah ! Je suis sur la marche. Ouais. Moi, je sens bien ma plante des pieds, mais c'est normal. Ce n'est pas la douleur du début de blessure. Pas du tout. Je suis encore loin. Mais non, c'est bien. On est tous deux bons marcheurs. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Ça va me revenir après. Je ne comprends pas tout ce que j'ai dit, quoi. Je ne vois rien du tout. Moi, je suis le rendu avec. C'est relaxation, contemplation. Des vignes, ça ? Je crois que c'est des vignes ? Je ne sais pas. Les feuilles, ça fonde un peu à des vignes. Un petit peu. Après, c'est une petite... Généralement, je fais appuyer les propos du sage quand je parle. Je ne crois pas. C'est bizarre. Ah oui, une feuille de vigne. Une base de charbon. Je parlais de feuilles de vigne, là, par exemple. Mais je ne savais pas si c'était vraiment d'âme. Oui, oui, ça fait chardon. Ça fait un peu. Tu vois, c'est charbon. Je suis très mis dans... Oui, parce qu'il y a nature, biologie. Moi aussi, je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. Ah ! Il y a des éléments de nature. Tu peux les prendre. Oui. Un petit. Ah ! Et donc, c'est tout. Après, ça... Les puissances sont légales. Et donc ils veulent mes chiens. Alors là, je suis là. stream de usage oui on va peut-être pouvoir bifurquer mais peut-être pas tout de suite parce que je t'avoue que le sentier là je le connais pas trop et on voit qu'il est pas trop usé il y a quelque chose qui se dessine mais j'ai presque envie de dire que c'est un chemin officieux maintenant la partie en bas un peu boisé là enfin boisé le petit bois c'est pas oui on va y aller ça c'est l'objet d'une demi-heure maximum l'aller-retour mais ça vaut pas le coup c'est sympa avant de reprendre la grande boucle et de revenir près de la j'ai dire de la statue je pensais déjà la castagne à l'antenne non pas tout à fait au pied du plateau il s'arrête à pixéricourt qui est en fait l'école justement de biologie nature animaux ouais c'est plus proche mais non non il n'y a pas de bus qui craint jusqu'au plateau oui c'est vrai que alors il ya quelques années j'avais fait la rencontre d'un monsieur qui était un spécialiste de l'herboristerie et le monsieur m'avait dit voilà vous n'avez pas idée je suis en train de prendre en photo telle fleur il m'explique j'ai rien retenu mais il faisait comprendre que le végétal en question qui voulait immortaliser en photo c'est un végétal qui était rare et qui fleurit pas toujours sur le plateau c'est vrai que la flore je ne l'ai pas revu une fois je me suis laissé surprendre par un orage on n'était pas en alerte orange orange et il ya une formation à jour si c'est fait et en plus je crois que c'était un matin ça m'a d'autant plus surpris et j'étais quasiment là quoi passion sur le versant là bas tout du côté des arbres puis je vois un éclair avec le point de foot qui chute mais plus en contrebas en aval j'ai oh putain je suis en danger de mort bah oui et oui donc j'étais vraiment danger de mort donc j'ai tracé mais alors j'ai dû faire le spin le plus fou de ma vie là moi qui suis pas sprinter juste en endurance je suis bon la marche mais nul part j'étais vraiment la merci de me faire foudroyer bah vers chez moi j'ai descendu en trombe dans la vallée mais avec les chocottes quoi non je pense qu'on trouve du coton je crois pas dire ce que c'est mais non c'est une boule mystère ah oui plus de chardon bah tu sais quoi on m'avait raconté qu'il y a des épisodes on m'avait raconté qu'il y a des épisodes on va avoir des feuilles comme t'as dit tout à l'heure on le voit là dans le paysage c'est surtout des feuilles si là on en voit un peu là non je regarde autour du couche quand je t'en prie pas de mal mais je vais faire une pause attention ça va bouger la caméra parce que je vais mon sac à dos glou glou non 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 j'ai plus le collier t'en fais pas tranquille pas avec ça c'est juste que le plan de caméra va pas être naturel oh laisse le tomber va il tomber pas plus bas oh là là t'en fais pas avec ta bonne boîte t'inquiète pas ça va ça va retenir la pâtisserie ah bah tiens vous voyez un peu mon schmilblick ah 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 oui à la base qui est très bonne d'ailleurs je découvrais bah tiens avec mon copain que j'avais reçu quand j'avais acheté ça que je m'en avais dit que c'est ça on se faisait un mélange on mélangeait ça tu sais des blocs multivitaminés là les gros cubes jus de fruits multivitamines ah oui il y a un truc qui m'embête c'est les trucs qui m'embête c'est les trucs qui m'embête tout ça euh oui elles sont de ça pardon oui elles sont de ça oui je m'adore merci tu me l'étonnes mais tu ne boives pas il faut boire régulièrement ah oui mais je ne sais pas quand j'ai fait du café d'ailleurs le vent terrible imparable je vais le tenir à la main je vais le tenir à la main on est en espace ouvert alors le vert je l'ai rangé sur le côté moi je vais le tromper ça y est enfin hop là là verre à Frobose je vais te servir au premier ah merci messieurs ça t'hésiterait pas le café ? non je suis au revoir avec moi oh je n'ai plus oh merde déjà c'est bien mon pauvre c'est pas grave merci j'ai pas aujourd'hui avec Frobose atelier 10 mètres sur le plateau le moment épique et on disait qu'on buvait le café c'est ça la vache huile encore chaud je me suis impressionné par la chaleur qui se dégage du gobelet disons que j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouillard ensuite j'ai pu dans la co-thermousse ça prend un peu de la chaleur et ensuite j'ai versé dans une casserole chaud si là on fait les gamins et les petits petits croupons comme les enfants qui parlent il restait chaud je l'ai versé dans la théière qu'elle est chaude et du coup ça reste chaud ah bravo ah non c'est agréable la co-thermousse ça garde la chaleur mais comment tu fais ? tu gommes tout ? c'est pas possible oh la la ah ouais moi je vais siroter tout doucement je vais faire 500 mètres avec toi tiens d'ailleurs on voit quelqu'un qui tourne là-bas au loin en jaune fluo 500 mètres avec la tasse à la main moi je vais croiser quelqu'un bonjour ou Adelz c'est très décontracté ah ouais ce serait tout à fait mon genre allez go un petit coup au genou en me relevant avec mon sac qui doit faire 10-15 kilos c'est un petit coup au genou genre je vais pouvoir me casser très vite et je les vois tels juste après oh merde tu as cassé l'image de charme de monsieur du monsieur de la pub justement comme il s'appelait genre clownet dans l'axe mais là on a perdu frobose pendant 5 minutes qui va à plusieurs reprises rigoler nerveusement c'est bien bonne humeur et voilà la preuve hein je me promène avec la tasse en main santé on entend pas trop hein on entend pas trop le foule des personnes qui l'a fait la personne qui l'a fait pour avoir viole oh non bonade et les Décolois et les Décolois vous avez les liqueurs Tu es un petit peu douce, écoutez, you ! Café Gourmand ? Oh un petit peu de turque fan fan l'aurait déjà clippé ! Faut pas me couper le café ! Eh c'est vrai ! Bon à l'aise c'était marrant ! Aïe, aïe, aïe. Ah oui, très bon maman. Ah, putain. T'es parti dans un fou rire. Deux-moi la caméra. Ah, non, mais... Ah, tu n'as rien compris, la vie, mon cœur. C'est quoi, là ? Je crois que c'est tout effacé, ce pobot-là, hein ? Ah oui, ça enregistre toujours, hein ? Je vais le voir. Ah, j'ai refusé. Oh la vache. Quand les chats démarquent, ils m'ont gommé à caler. À la fois, ils m'ont dit, je vais prendre quelque chose, parce que je m'ai gommé à caler. Ah, là, là, là. C'est malin, ça ! C'est malin ! Ah, je vois ça ! Ah, là, je fais des cartes. Aïe, aïe, aïe. Ah, on voit qu'il est... Ah, oui, ça souffle ! 10,360. On a perdu Frobose. C'est pas grave. Ah, mon Dieu ! Ah ! Oui ! Il reste juste à fond. C'est pas grave, mon copier. Ah, oui ! Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Je me demande si, au loin, sur la droite, on n'entendait pas le cri perçant d'un rapace. Là, on l'entend comme un cri d'aigle. Pique, pique ! Ils entendent, ils entendent les morges, c'est vrai. Ouais, ils entendent les morges. Alors, là où je suis déçu, c'est que je m'attendais à voir, et on voit, là-bas, il y a des bidons, des citernes. Je m'attendais à voir, il y a éventuellement approché, je vous parlais de moutons. Pardon, je rote mon café. C'est dégueu, excusez-moi. Voilà, moutons avec l'âne, avec la transhumance. La transhumance, mais là, apparemment, on est sur le camp, on est sur le camp, on est sur le bois, mais on ne les voit pas d'ici. Donc, je m'attendais à l'âne, je pense. Je m'attendais à l'âne, je ne sais pas si c'est arrivé. On me vend la soufflerie continue. Je m'attendais à l'âne, je m'attendais à l'âne, je m'attendais à l'âne. Ça interdit. Or, demain, on n'a pas été humilié소� measures. Là, il y avait des militaires qui s'inserçaient ici avant. Là, il y a plein d'ou penetrasicias, réservé à l'armée. Phase concernant chez les frohes et sur kedegnares. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, étudiant qui remplace les militaires sur Nancy, vas-y, si tu te souviens. Je ne sais pas à quel moment j'ai dégusté l'instant pour le dessert. Si la mémoire ne me trahit pas, il y a une petite baraque aménagée en espérant qu'elle soit restée en état. De toute façon, je pense qu'on va passer devant une première fois. Voir, c'est sur le retour, je pense que je dégusterai avec plaisir la suite de la tarte. Il n'y aura plus qu'à prier qu'avec nous seulement, ça aura fait fuir les guêpes. Ah là 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 ! Tu es toujours la tarte, il y a plein de guêpes qui arrivent. Ah non pitié ! Une fois mais pas deux ! C'est un petit peu de couleurs sur l'anographie du téléphone. Je peux faire juste une cabre. C'est un petit peu de chocs. C'est un petit peu de stabilisateur. Il n'y en a pas plus que j'aille voir. Je pense que c'est un truc, mais je préfère ne pas ressasser encore, on dirait. Je pense qu'il y a un truc aussi. Voilà. Tu étais restant au balaise. On se dit « Oups, on va immortaliser nos propos sur internet. Manger ! » Ah bah moi je coupe. Ah ouais, j'apprends le fil. C'est une pause. Ah, attendez, une petite pause. Parce qu'on entend le vent, c'est saoulant, c'est saoulant. Je vais faire un petit interlude où je vais vous raconter une anecdote que j'avais raconté en fait à... J'avais pas vu que ma webcam s'était cassé la figure. Oula, attendez. Ah mince, je m'entends en double. Alors attendez. Où est-ce que je m'entends en double ? C'est pas normal. Je ne devrais pas m'entendre en double. Ah mince, tu seras pas en double. Ah, attendez. Oui voilà, normalement c'est bon. Euh... C'est pas normal. Bref. Ah, je m'entends peut-être dans le retour de Froboz via Discord. C'est pas grave. C'est possible, mais... Ouais. C'est pas grave, t'en fais pas, t'en fais pas, ça va aller. Euh... Oui, petite pause en fait pour vous raconter une anecdote que j'avais racontée à Froboz en rentaine. Puis ça permet d'éviter... J'ai envie de casser vraiment l'ambiance saoulante du vent. Là, on va encore se taper une demi-heure devant parce qu'on est au sommet du plateau. Donc c'est pour ça que j'en profite pour faire face caméra avec vous. On parlait du fait de déguster, de manger au moment de la pause déjeuner. Et euh... Je t'avais racontée, souviens-toi, Froboz, d'anecdotes avec une amie japonaise. Ça a été ma deuxième prof de japonais d'ailleurs. Oui, je me souviens. Voilà. Et je vais vous la raconter. C'est-à-dire que lors d'un cours de japonais, euh... Lorsqu'elle était mon professeur, euh... Noriko, je l'avais impressionné sur l'art de la table à la française. L'art de vivre. Le... Le... Le fait de prendre le temps de... De manger. Justement, j'ai envie de dire en opposition, justement, à la démonstration que vous a faite Froboz où il gobe tout. Où je comprends pas. Il me... Enfin bref, il me dépasse là-dessus. Alors que moi, je suis tout l'inverse. Je suis babacool. Voyez ? Je suis avec vous. Ma bière, je la sirode tout doucement. Je suis qu'à la moitié. Dans une heure et demie, j'aurais à peine touché le fond. Ça, ça, c'est tout moi. Relax, zen. Je profite du moment présent. Bon. C'est une question de tempérament. Bref. Ah, la française. J'avais... Enfin, j'avais bluffé. J'avais impressionné en Noriko. Je lui avais dit, mais, euh... Tu sais... Euh... Elle nous a fait la... La remarque en cours. Ah bah vous, les français, euh... Vous êtes tranquilles à table. Puis ça dure des plombes. Voilà. Je dis, ah bah oui. Mais Noriko, tu sauras qu'on peut passer en France à table toute la journée. On reste du matin au soir à table. Alors. Noriko intrigué. Et puis, je mousse un peu le scénario idéal de la table en bonne famille avec des amis qui dure toutes les journées. Tu démarres à 9 heures avec le petit déj. Donc les viennoiseries, les petits gâteaux, les biscuits. Avec, euh... Soit ton jus de frit ou ton café. Euh... Tu... Tu enchaînes, euh... À 10 heures éventuellement avec, euh... D'autres encas que t'as pas pris dans un premier temps. À 11 heures, tu peux déjà anticiper l'apéro du déjeuner. À midi, tu prends la salade. À 13 heures, le plat de résistance. À 14 heures, la salade et les fromages. À 15 heures, euh... Le... Le dessert. Et à 16 heures, éventuellement, les liqueurs digestifs. T'enchaînes donc à 17 heures avec un potentiel goûter. Euh... Sucré-salé en fonction de ce que tu veux. Si t'as encore un petit creux et que t'es pas complètement rassasié et l'estomac calé. Et tu peux déjà enchaîner sur 18 heures avec l'apéro du dîner. Et rebolote, même schéma que, évidemment, le déjeuner pour le dîner. Et tu finis à 22 heures. Elle a fini des yeux écarquillés. Je l'ai naturellement débridé, oserais-je dire, la pauvre Norico. Ha 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 ! En lui expliquant l'art, voilà, de la table à la française. Voilà pour l'anecdote que j'avais racontée à Frobo. C'est que je voulais vous vous narrer. Allez, on retourne dans le vent. Ha 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 ! Deux garçons dans le vent. Ha 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 ! Si t'as quelque chose à rajouter, Frobo, se profite d'en tiens. Euh... Non, j'ai pas dit dès qu'il vienne. D'accord. Ha 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 ! Donc on reprend la lecture de notre périple. Je crois qu'il y en a encore pour une heure et demie... Peut-être deux heures, d'ailleurs. Je vais répondre à Elokeer. Voilà. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous répond dans le chat. Allez, on continue le périple. Merci à vous d'être là. Ça fait plaisir. Je suis content que ça vous plaise la promenade. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Alors, mon lecteur, il est là. Voilà. Mon avion... Oui, 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 qui s'économise. Ah oui, tu penses bien que j'ai optimisé la batterie. Il a cageré le film. Il gère toi la téléphonie. Ça fait 8 heures ou 8 heures. Euh... La batterie... Elle est venue à elle seule. 89 heures continue. Par contre, la capacité de stockage... Je rappelle que j'ai... Ça y est, j'ai un doute. J'ai une carte de 128 ou de 256 gigas ? Je ne sais plus. Bah je vous le redirai une fois que je vais redémontrer l'appareil. Mais euh... J'ai une capacité de... 12 heures ou plus même. J'ai non entendu 12 heures. Je crois que j'ai 16 heures. Oui, 16 heures. En 1080p. J'avais fait le calcul, le ratio avec mes tests. Donc on est tranquille. Vraiment la journée du matin au soir. Je peux tout filmer. À partir du moment qu'il se coupe pas. Ça y est, c'est reparti. Ah oui. C'est bien là. Oui ? Elle est là. C'est bien là. Ah oui. Bon, elles se font dans le paysage quoi. Bah oui. Ah oui, on l'air sautées. C'est difficile à filmer. Bah il y a des chars qui sont dans le pays. C'est dans le pays où ça passe. Ah oui. Tu les repas ? Il n'a pas du coup d'raguissement. Il viole en baisons. Alors, une anecdote de la nature. C'est vraiment la nature. Mais moi ça m'avait fait marrer quand je l'avais observé. C'était sur le plateau aussi quand j'étais plus jeune. Que j'avais regardé ça assis dans l'herbe. Le truc qu'il y a pu faire aujourd'hui donc avec les fameux sticks. Mais j'observais les dérobulations d'une chenille sur un brin d'herbe. Vraiment la petite chenille. Et bien j'ai vu la chenille se soulager. C'est-à-dire déféquer. D'accord. Et bien je te prie de croire que dans la manoeuvre tu as l'impression de voir un wagon qui se sépare d'un... Enfin un train qui se sépare d'un wagon. Oui. Ça fait bizarre. Et c'était le moment caca. De la chenille. Oui voilà. Je lui dis non mais vraiment un spectacle de la nature quoi. Et j'ai dit tiens c'est la première fois que je veux une chenille déféquer. Ok. Et ça fait vraiment l'impression que c'est un wagon qui a abandonné sur la voie. Et hop elle continue son chemin. Ouais ça pour sa nature hein. On a rien à tenter. Alors dans les trucs salades des animaux j'ai aussi la décade comme je dirais. Tu peux tu peux. Tu n'oses plus. Moi je n'oses plus. Parce que là c'est enregistré quand même. Ouais c'est enregistré ouais. Mais non pour rester dans la rubrique animaux ça peut paraître tout bête mais bon tout à chacun ses rêves et ses projets dans la vie. Moi je suis très intrigué par l'animal qui est le cheval. J'ai vu des reportages télé. J'ai côtoyé des personnes qui ont pu avoir une expérience équestre. C'est à dire de monter sur les chevaux et faire prendre la cheval. On veut dire en premier lieu ma frangine qui a eu cette chance. Moi ce n'est pas mon cas. Et ce n'est pas mon but de monter, chevaucher l'animal. Mais l'idée de passer une journée au contact des chevaux. Parce que l'animal m'intrigue vraiment. Et ça c'est un rêve de vie. Je ne sais pas comment je vais l'organiser dans les années à venir. Mais il faudra que je me trouve une journée où je ne sais pas au niveau des centraquelles si on peut faire ça. Ou que je fasse connaissance à quelqu'un qui est éleveur de chevaux. Ça ne doit pas courir les rues ou les champs. Mais j'aimerais bien faire ma journée sans déconner quasiment du matin limite au moment où je me réveille ou je prends mon café jusqu'au soir avant de me coucher. passer toute la journée en compétit des chevaux pour les observer, éventuellement interagir avec. Ah ouais ! Et voilà ! Et Simon, je veux ajouter aussi... Oui, alors les chevaux, c'est intriguant. On ne m'entend pas. C'est très nerveux quand tu essayes de caresser la tête. Ils couchent tout le temps la tête. C'est la pégou. Bonjour ! C'est peut-être parce que ça ne se fait pas chez eux. Et ils n'aiment pas. Tu crois bien faire, mais en fait ils n'aiment pas. C'est vrai que quand on est en cheval, tu vois que c'est assez en cheval, tu vois que c'est assez en cheval. C'est un truc avec des personnes inconnues. Ouais, bah oui. Comme on dit, il faut commencer derrière les chevaux. C'est vrai que ça vaut bien. Ouais, ouais. Alors, tiens, tu ne crois pas si bien dire, mais c'est ce qui a failli m'arriver avec une vache. Il y a eu un mini salon. C'est dommage qu'ils n'ont pas réédité ça à Nancy. Pareil, il y a quelques années, il y a eu une tentative de mini salon de l'agriculture à Nancy qu'ils avaient fait pour Léopold, je crois. Ouais, ouais, c'était là-bas. Et euh... J'avais jamais touché... Jusqu'alors, j'avais jamais touché de bovin de ma vie. Et je voulais avoir l'idée de dire, merde, c'est là d'où vient le cuir, tout ce qui est, voilà, revêtement cuir, siège en cuir, machin. Bon, évidemment, après traitement. Mais je dis, merde, c'est quand même la peau de l'animal en question, normalement. Et je dis, mais ça fait comment de toucher une vache ? Et j'ai eu, évidemment, la mauvaise idée en me disant, merde, la vache doit être un peu en stress, savoir qu'elle n'est pas en milieu naturel, au milieu d'humains, qu'elle est épiée et elle peut se faire tripoter, que je ne devrais pas avoir un gros risque d'avoir une mauvaise réaction de l'animal. Elle était dans son box, si je puis dire, la vache. Et j'arrive malheureusement de dos, je ne m'étais pas annoncé à la vache. Et la curiosité irrésistible de poser ma main sur le haut de la cuisse de la vache. La vache qui s'est retournée, qui m'a chuté un regard. Là, franchement, de la communication très claire inter-espèce. Franchement, du regard elle m'a crié, tu recommences ça, je te fous un coup de sabot dans la queue. J'ai tout de suite compris, il ne faut surtout pas que je recommence. J'ai tout de suite retiré ma main. On avait vraiment le regard foudroyant. Alors là, on va bifurquer, parce que tu vois, on reprend le chemin de la descente, là où il y a les personnes. On va bifurquer sur ce chemin-là. Et on va se faire un petit périple d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avant de revenir après côté antenne. Là, le chemin-là, je le connais bien. Et là, on va attaquer le versant, il y a de beaux paysages là-bas. Et puis j'aurai une autre anecdote à vous raconter, tiens. On va attaquer le versant, je disais tout à l'heure, de l'Essaint-Christophe. Je regarde si ça filme toujours, c'est bien. Et voilà, j'ai eu mon sensation touché de peau de vache, on peut le dire. Je n'ai pas rédité depuis. Mais je suis resté marqué franchement par le regard électrique que m'a jeté la vache. Elle m'a bien fait comprendre, il ne fallait pas que je recommence. Ouais, 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 complètement. Et voilà. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On parlait encore tout à l'heure, j'avais émerdé le premier instrument à l'aller depuis la ville des jeux de rôle. Et il y a, pour en revenir à Joueur du Grenier une nouvelle fois, qui a fait la saga aventure avec Maillard, le célèbre organisateur de jeux de rôle en France, qui a publié plusieurs livres sur le sujet, il maîtrise ce domaine, et ils avaient Maillard comme maître de jeu. Et en fait, sur la chaîne de Joueur du Grenier, tu peux retrouver des épisodes aventure, j'ai bien aimé. Et surtout le côté moderne, avec les survivants, c'est vachement bien. Vives zombies, post-apocalyptiques, j'ai adoré. Et bref, et de temps en temps, je me suis fait des promenades, quand je ne voulais pas spécialement écouter le bruit de la nature. Je m'écoutais aux baladeurs, c'est les épisodes, et j'ai repenté ce chemin-là, quand je découvrais de manière radiophonique leurs épisodes de jeux de rôle. Donc c'est marrant, tu vois, ça me revient en mémoire, parce que je sais que j'ai... Ah oui, tiens, ça c'est un peu catéphonique, une vidéo, tu peux la regarder en bonne radio. Parce que là, ça faisait une fois, j'avais fait qu'un film, il me dit « Oh, faut que je regarde ? » Et puis j'ai monté une cour Eiffel en faisant le 3D, et puis j'ai regardé le film, j'ai monté 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 le film. Et puis, vous avez terminé le film, j'ai monté le film. Et dieu, j'ai monté le film, j'ai monté le film, on commence à regarder en voie siitä, je peux vous l'imaginer, j'ai monté la Tour Eiffel. Ah ouais ? Enfin la vraie Tour Eiffel, la Tour Eiffel en addiction. Ouais, 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 ouais. C'est sympa. C'est réglasant de regarder ensuite ces trois heures. Et quand je l'ai regardé ensuite, dans l'image Faîmble, c'est franchement pas du coup que je pensais. Ouais, pas... Pareil, des fois, quand je suis en stream, vous êtes en stream, je vais dans la cuisine, et je prends la petite enceinte avec moi, c'est que j'entends les personnes, et des fois j'entends les prénoms, mais j'ai les mains dans la cuisine, du coup, par nerf, je me lave les mains, puis j'ai les mains, puis j'aille jusqu'à l'ordi pour répondre. Ah oui, quand t'as l'envie résistique de rapport, ou quand on t'a directement interpellé, ouais, ouais, ouais. Je raconte. Ouais, bah oui, t'as raison. Combien de fois, surtout dans les épisodes commentés, je lui dis, t'inquiète pas si il y a des coups de pause, c'est moi qui me soulage aux toilettes, ou qui fait un truc rapide, tout ce monde, et combien de fois il me parle, il oublie que je suis pas forcément devant l'écran. Tu peux répéter, faites fan, j'ai été aux toilettes. Moi je parle de ça, je parle de... Oui, quand je me vois ou je m'absente, devant l'écran, quand je suis allée dans la cuisine, c'est ça, je parle de quand je suis allée dans la cuisine. Du coup j'emporte pas l'ordi dans la cuisine. J'étais aux toilettes ! Oui, ça va être difficile que fasse la voix off, parce que ça cache le son. Avec le décalage, je vais arrêter de parler en fait. C'est pas grave, je m'adapte, t'en fais pas. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, vas-y, vas-y. D'accord. Oui, oui, il y a des sabots qui passent aussi, ouais, des sabots. Il y a des cheveux qui passent aussi. Des sabots qui passent. D'ailleurs, je suis pas sûr de... Ah si, je t'entends de me dire, j'ai coupé la caméra. Attends, je vais détourner la caméra. Ah, tiens, je vais en profiter pour faire un 360. Tant que ces dames en train de courir passent. Le petit 360. Oh, c'est beau ! Avec les nuages, c'est magnifique. Ah mince, elles se sont arrêtées. Je pensais qu'elles seraient plus loin. Tant pis, on va aller voir. On avait parlé avant de faire notre périple. L'idée de... Le danger qui lui met des gens... C'est pas évident, hein, l'appréhension. Un cheveu au mieux, mais... Enfin, tu peux pas éviter. Bon là, je vous aurais fait 720 du côté. Je serais un peu gêné de poursuivre la marche et de retourner la noiselle. Je suis pas censé filmer des peupotins. C'est un peu gênant. Eh oui ! Eh oui ! Oui, alors l'anecdote de moi qui course une... Enfin une demoiselle, je suis gentil. C'était une dame d'un chien, d'un âge déjà... ...mur, comme on dit. Qui était en vélo, peut-être même un peu pilette, c'était pas bien. Qui traçait justement un max là, et puis qui descendait, donc elle allait en aval vers Saint-Christophe. Et euh... Mais j'ai toujours pas... Là, je vois mal avec le soleil le retour. Non c'est bon, je vous remercie ! Mais euh... j'ai fait des photos. Où je faisais exprès de mimer un peu une scène à la petite maison d'un prairie. Et en fait, il faut qu'on mettait à... Et en fait, il faut qu'on mettait à... Et à un moment, la nana, elle a eu un doute. Elle a regardé dans son rétro, elle m'a vu voir l'idiot, elle se demandait si elle avait pas perdu un truc, et j'essayais de la rattraper pour lui redonner un truc qu'elle avait perdu. Alors, je vais faire une scène complètement encone sur le coup, complètement cocasse et spontanée. Et du coup, c'est mieux, ça fait un bon souvenir. Voilà, voilà pour l'anecdote. Excusez-moi, putain, j'ai l'anecdote quoi. Bonjour. Bébé. Aaaaah. A part le passé... Pas tous les arbres. L'arbre qu'on voit là-bas au loin, là, un peu vert, on voit en fait un petit bosquet et un arbre qui se distinguent. C'est souvent là que moi je me posais les années précédentes. Avant les tilles, moi j'ai envie de dire. Je sais pas ce que c'est, mais de temps en temps, je posais ma serviette, je me posais là. Et... J'ai eu, au début de ma carrière d'informaticien, des bonnes pointes de stress. Et à la belle sieste où je me suis décompressé ici, à méditer sous l'arbre, là, j'ai envie de dire, à m'ouvrir les chakras, et ça faisait du bien. C'est une vraie thérapie. C'est une vraie thérapie. C'est un arbre pas aux cartes. Et bien il est nouveau celui-là, parce que celui-là je ne le connaissais pas. Celui-là il est apparu durant la pandémie, j'ai envie de dire. Il n'était pas là avant. Est-ce que c'est un mirabellier ? Possible. Encore que non, les feuilles m'ont l'air trop petites. Les feuilles m'ont l'air trop petites. Mirabellier, j'ai eu la chance d'en avoir un. Mais c'est quoi l'enlivier ? Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on n'a pas croisé les moutmoutes, les moutos et l'âne. Ah, c'est la déception. Je m'attendais à les croiser et je ne les ai même pas vus. Alors qu'on avait une vue superbe tout à l'heure, dans la partie bouée du plateau, ils ne sont pas vus. Ils sont peut-être sur un autre sentier, mais il est trop loin, on ne le sera pas aujourd'hui. Je garderai ce sentier-là pour une autre année, le plateau de Marseville, donc il faudrait d'ailleurs lire le sentier. Le vent est tellement saoulant que je refais encore une pause pour vous remontrer les photos quand il n'y a pas la canicule et la sécheresse. Normalement, c'est le genre de merveille qu'on peut voir, bon là, la photo date de 2008, mais c'est le genre de merveille qu'on peut voir sur le plateau. Bon là, c'est l'antenne, on y reviendra plus tard, l'antenne, on la verra bientôt, vous voyez. Normalement, c'est le genre de fleur qu'on devrait avoir sur le plateau. Et là, partout, c'est... bon, moi plus jeune, voilà, pardon. On est dans le secteur, justement, là où on marche, on déambule, on est dans le secteur où il y avait le panneau là, qui a disparu. Là, je l'avais pris en photo en 2006, plateau de Malzélie, donc altitude de 340 mètres, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure. Et là, on voit le chemin classique avec de l'herbe, voilà, là, c'est de l'herbe à peu près fraîche. On voit qu'elle est un peu sèche, mais elle n'est pas complètement calcinée. Ça, c'est ça qu'on devrait voir à cette époque. C'est pas propre qu'au printemps. Vous voyez, j'ai noté 30 juin, 30 juin 2006. On est au début de l'été, puisque c'est le 21 juin, le solstice d'été, voilà. Normalement, il devrait y avoir de ça, voilà. Là où il y a les moutons, les moutmoutes, comme je l'aime les appeler, on devrait voir, en fait, le grillage de fortune électrifié pour qu'il soit bien parqué, qu'il s'éparpille pas trop, avec la citerne de flotte pour les animaux. Ça devrait être vert comme ça. Là, c'est un mois de juillet, juillet 2018. C'est quand même flagrant comme différence. Ah oui, c'est violent, ouais. Voilà. Pareil, encore une autre portion, d'un juin 2006. Il y avait des fleurs. C'était plutôt vert. Bon, là, c'est la vue, machin. La vue, là, on la revient un peu plus tard sur la descente. Et voilà, là, c'est de la verdure. C'est ça qu'on devrait voir, pas du jaune. La photo, là aussi, elle est créante de vérité. J'étais avec mon cousin en 2007. Bon, ça, je vous avais déjà expliqué la voie rapide. Allez, on reprend la vidéo. Ah là là, soupir. Est-ce que, par exemple, c'est le jour qui te dit qu'il y a un mot ? On a pas de la tour et il y a une autre question. Si tu le réponses, on peut te dire à l'instant. Oui, je sais pas ce qui va se passer. Mais il n'y a pas de questions. Bon, ça viendra, je pense que ça viendra spontanément. C'est l'intérêt, d'ailleurs, des plateformes comme ça, Twitch, échange, interaction. C'est qu'un spectateur peut apporter un thème de discussion, de réflexion, et ça t'inspire justement, un échange de questions-réponses. Et ouais, c'est très bien. Ça viendra naturellement, Frobo, je t'en fais pas. Oui ? Ah oui, un restant, ouais. Un restant de fouille-fouille. Ça fait du bien. Ouais, ouais. Mais je suis dessus, y'a pas les bouts de poing. Ouais, des bouts. Et tu auras des bouts, en tout cas. Non, mais tu auras des bouts. Oh 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 oh. Des bouts de smooth. Ah oh, des bouts de smooth. En tout cas, y'a un sage beauté à Frobo. C'est ça. Ouais, ils te font pas travailler. Ouais, mais en vrai, ils ont un bouts de smooth. Non, mais c'est plus bacon. C'est ça que tu regardes. Ah sacré logis… Un rock on skyfoot qui… C'est bon… Ça fait peur qu'on y ait des fous de… Ah ah non, non… Ah non, non ! Ah non, non ! Ça fait peur qu'on y ait des fous. J'ai l'impression qu'il manipule un outil agricole ou un âne ? Non, il interagit avec l'âne. Je crois que c'est le fameux âne qui garde les moutons. Mais alors, si l'âne est là et qu'il n'y a pas de poing blanc autour, où sont les moutons ? Je n'ai pas souvenir qu'il a retiré les moutons. C'est l'âne, normalement, qui garde les moutmoutes. Ah ben, on va peut-être partir à la rencontre de l'âne, en espérant que le monsieur se casse. Bon, quand même, on peut lui poser la question. Oui, éventuellement. Et ça... Monde de silence. c'est bien oui là tu peux placer ta voie on avait pas mal crapahouté on en était à 5h de mars sur les 8 alors j'ai eu un spectacle d'horreur et je ne l'ai plus à vue dans les médias mais je ne sais plus si on a passé le secteur ou si on s'en approche mais il y a 4-5 ans de ça il y avait une bagnole qui avait été calcée ici le genre de trucs c'est la bagnole qui est volée qui pâlent les pièces qui les intéressent que les revendent au marché noir et le restant pour effacer les preuves ils flambent et les salopards ont été inspirés à venir jusqu'ici j'étais dégoûté mais le pire avant de voir la carcasse on l'avait signalé j'avais une connaissance en ville qui m'avait dit il savait que j'aimais bien me promener au plateau ici et il me disait voilà il y a une bagnole qui a été cramée je suis très surpris je me disais ah bon merde ça n'arrive jamais qui sont les enfoirés qui ont fait ça et puis non c'est des voleurs de bagnole et de pièces détachées alors la bifurcation c'était pour absolument voir les moutons mais ils ne sont pas là alors on va tous manifester notre mécanement d'entraînement de la préparation du phénomène il n'y a pas de moutons il faut manifester allez si manifester avec mon feu des moutons et là je claque des doigts et puis tu fais un effet pyrotechnique un effet un effet spécial on va faire des moutons en dessin animé non attention on ne porte pas de moutons en fanfan il va vouloir tout de suite jouer à Worms avec son mouton volant piégé qui nous arrive dans la tronche des moutons en dessin animé et qui nous fait perdre la partie mais ouais il faudra qu'on s'y remette on va peut-être s'y remette ce week-end je crois dimanche on va se faire en commun à Worms on va se faire en commun à Worms on va se poser justement ouais on rigole je crois à 14h-15h je pourrais dire comme ça va être dominical avec mes parents je pourrais peut-être j'aimerais plutôt... madame parle de qui ? tu sais je pense que tu reviens je pense que tu reviens on arrête la partie du tour de l'accueil Eh oui ! On va arrêter la partie plus forte ! Bah ça m'impressionnait hier soir, oui je crois que tu étais là, les 4 nouveaux arrivants par rapport aux Bibilles ! C'est dingue comme ça attire du monde le jeu des Bibilles, le Mavon Extreme ! Ah ça m'a surpris, ça me faisait longtemps que je n'avais pas eu autant de nouveaux arrivants ! Non, c'est de l'herbe qu'a cramée ! Ça fait peur, mais c'est de l'herbe qu'a cramée ! Les taches blanches au sol ! Non, ça devrait être vert ! Mais ça prend vraiment ! Là il y a la biométrie, c'est zéro ! De plus y a un mois ! Terre brûlée ! Non, c'est pas cool du tout ! Alors qu'est-ce qu'on fait ? On approche le monsieur auprès du animal ! Alors, à un moment, je continuerai de filmer, mais je tournerai politiquement la caméra ! On n'aura que le son du monsieur ! J'ai commencé même à lâcher la caméra bientôt, mais... On va s'approcher du monsieur, savoir ce qu'il en est ! Oula, attention, il a fallu se prendre un coup de tête, je ne sais pas ce qu'il fait ! C'est peut-être le véto, on va savoir ! C'est toléré ! C'est toléré ! C'est toléré ! Il ne faut pas que tout le monde non plus s'est mis à ça ! Mais bon... Là, on a un point d'intérêt ! Il faut savoir qu'on va faire fuir le mec, il va se barrer ! Peut-être qu'il ne veut pas parler... Je ne sais pas ! Oui, je crois qu'il nous a vus et il ne veut pas de contact humain ! Oui, bah c'est humain ! C'est humain ! C'est bizarre ! L'âne, il doit être dans son enclos ! Pourquoi il n'est pas dans son enclos, l'âne ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! On répond juste après ! Même moi, j'ai déjà interagi avec l'animal par le passé ! Mais c'est peut-être le berger du coin ! Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de s'approcher ou pas ! Et non, allons voir ! On a les déjections des biquettes là ! Enfin, des mottes-mottes ! Là, les petits poindres au sol, c'est les déjections des moutons ! Alors, je n'ai pas l'info, mais est-ce qu'ils auraient retiré les moutons ? Parce que, sécheresse, il n'y a plus rien à brouter ! Mais ce n'est pas bon ! Est-ce qu'ils ont fait redescendre les moutons bien plus tôt que d'habitude dans la vallée ? C'est inquiétant ! C'est inquiétant ! Attention, je vais commencer à laisser nature, ma caméra n'est pas fini, monsieur, vous comprendrez ! Vous verrez le paysage ! Ah ! Oui ! D'accord ! Voilà les moutons ! Mais alors, on ne va pas trop approcher ! Et voilà ! Oui, déjà, on ralentit ! On est un peu trop loin quand même ! Jusqu'au truc brûlé au moins ! Mais tout doucement ! Il ne faut pas qu'on ait un mouvement de prédation ! Voilà ! On a les moutmout ! Le ciné est excellent ! On les voit sur une brève séquence, mais on ne va pas déranger plus que ça ! Mais je pense que monsieur est le berger ! On les voit ! Eh oui, l'animal est intrigué ! Et voilà ! Mais ce qui est inquiétant, c'est le fait de voir l'herbe qui est complètement asséchée ! C'est pas cool ! Voilà, pardon ! Je suis une petite pause effectivement ! En alerte, il m'a fait un message ! Voilà, je me mets la... Je voulais dire quoi ? Je voulais dire... Oui, effectivement, le côté inquiétant, je leur souligne le fait qu'il y ait au niveau de la transhumance, au niveau de Nancy Malzéville, habituellement, il y a les moutons au printemps qui partent sur les prairies du plateau justement pour aller brouter ! Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure par la photo, ils sont généralement parqués par zone ! Et tous les quinze jours, il y a du personnel qui gère les portions broutées par les moutons ! Et là, effectivement, cette année, l'herbe est tellement pauvre, à cause de la chaleur et du manque de précipitations, qu'ils sont lâchés en pleine nature, si je puis dire, dans le plateau ! Et ça craint, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu ça ! Euh... Ah d'accord ! Euh... Oula, 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 oula ! D'accord ! Donc il y a Funfan, je crois que je peux le dire en public pour Funfan, qu'effectivement la santé n'est pas top top ! Et apparemment qu'il diffusera pas demain ! Voilà ! On refera le point demain, je reprendrai de tes nouvelles demain à Funfan et j'annoncerai sur mon antenne ! Comme je rediffuserai demain en loisir ! Ok, merci pour l'info, je me permets de la rendre publique ! Voilà, comme on est entre nous, Funfan ! Ok, ok ! Ouais, malheureusement ! Attendez, pardon ! Je vais remettre mon interface du coup, excuse-moi, vous voyez tout, mais... Je suis en train de reprendre le propos de Christina tout à l'heure qui disait que je ressemblais à Matt Mickelson, mais j'arrive pas à voir en fait ! Alors j'avais fait une blague, oui, je ressemble à Alain Delouin ! Ouais ! Mais Delouin ! Je connais pas non plus la référence Nickelson, ça me parle pas du tout, je pourrais pas dire, mais... Je t'avouerai que plus tard, je m'amuserai à faire une recherche sur internet du portrait du monsieur ! Alors vous voyez tout mon bazar ! J'ai encore le X-Files commentaire de tout à l'heure chez Funfan ! Quand il faisait X-Files, j'avais mes notes, je les ai encore à l'écran ! Je crois que c'est bon... Normalement, vous voyez ça aussi, normalement... Mais non, c'est bon ! Pardon ! Allez, je relance la vidéo, on continue à apprécier ! Couleur or... Couleur jaune... Donc là, on va se faire une petite pause, et on reprend juste après... C'est vert, vert, vert ! Là, on voit qu'au niveau pluviométrie, on est perdant ! Je vais peut-être couper un peu, et on va faire une pause là, et je reprendrai le film après... Hop ! Je vais couper... pudiquement... Oh ! Ça y est, ça refilme ! Tadadadadadadadadadam ! Il y a un niveau du sage devant, il est le troupeau du sage devant. Il va les abandonner... Non, là, on s'est fait une bonne pause, je pense, d'un quart d'heure, 20 min. C'est sous couverture sur l'herbe, couverture que j'exhiberai clairement à Bastos. Le troupeau du sage du Mance. Oui, si, à Bastos, j'ai eu raison. Bastos tout à l'heure, vous comprendrez le comment du pourquoi tout à l'heure. Tu vas faire un peu aussi. Oui. Alors attendez, que je refilme toujours de mon mémoire. Je recalme un peu pareil. Le truc en carton, attention ça bouge. Voilà, c'est bien calé, ça filme, on repart. Dans l'immédiat, on sent strictement contraire. On va vraiment reporter le même chemin que tout à l'heure, évidemment dans l'autre sens. Mais à un moment, on va bifurquer. Voilà, silence, on tourne. Oui, c'est vrai que la peau ça fait du bien. Je n'ai plus la sensation au bout de plantaire. Les pieds ont... Pareil. Ouais, c'était un moment opportun. Mais finalement, on devrait faire une pause dans pas trop longtemps. Parce que le temps d'enjante, la cabane en bois. Avec un peu de chance, pas de guêpe. Je vais peut-être finir la tarte des choses contre notre mari, avec la tarte de lait. Et sinon, tant pis, on verra. Je ne sais pas comment ça a changé. Pour ? Pour en déclos. Ah oui, ça va pour la prochaine. J'en ai fait quelques-unes. Ouais, ouais. Mais le capteur, je suis confiant, arrêt sur image en 1000m1p, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais pouvoir... Grosso. Je vais pouvoir gagner de chemin. Et sinon, pour la communauté japonaise de Kananansi, puisqu'on parlait, je précise du Japon en antenne, le moment où c'est fait notre pause, on n'a pas d'un sujet, on propose. Nancy, on a une dizaine de Japonais locaux, enfin, Grand Nancy, avec les communes limitrophes, le Grand Bassin, si tu veux. Voilà quoi, mais avec la pandémie, ça fait 3 ans qu'il n'y a plus de touristes japonais, ou trop peu, et c'est bien triste. Là, je connais la mienne ici, principalement deux. Ah, c'est bien. J'ai l'occasion de passer tout le temps ensemble, des randonnées, c'est sympa. Ah, c'est bien. Du gênant. Ouais. Il ne fait pas trop chaud, c'est-à-dire bonjour. Un peu de soleil, un peu d'ombre, un peu de soleil, un peu d'ombre. Oui, on alterne bien entre soleil et ombre avec les nuages, mais je suis en train de me dire notre périple. On ne va peut-être pas aller tout de suite dans la cabane en bois dont je te parle, parce que ça fait trop de poses trop proches. D'accord. Je pense qu'on va d'abord aller en direction vraiment du pied de l'antenne, là où je disais qu'on voit les câbles machin. Oui. On va pousser un peu, on va faire une petite boucle à l'intérieur des bois, un chemin que je connais vraiment boisé. Je pense que ça vaut le coup, ça me fera plaisir de vous le filmer. Oui. Et seulement après, on viendra à la cabane en bois, se poser un peu. Et à la fin de ce petit périple-là, cette étape intermédiaire, on va dire, pose pour nous. On coupera la caméra un moment et arrivera la dernière partie de notre périple. On va redescendre vers la ville, direction Plastane. Voilà. Et là, il ne faudra pas que je me loupe, parce qu'à l'allée tout à l'heure, j'ai saboté mon encheurement et j'ai coupé comme un nigo, sorti de la Plastane. Donc c'est dommage, on a raté des trucs dans le petit train de touriste, mais tant pis. Ce sera pour une prochaine, c'est ma faute, désolé. Donc là, mis bout à bout, je crois que je ne vais pas être loin des 4 heures de vidéo déjà. Il y a peut-être des passages qu'on va accélérer quand on fera la soirée, dites commenter, parce que là, je suis parti pour avoir 6 heures de rush, comme on dit en technique. Ah oui, oui. En vidéo brute. Mais il ne m'a pas cru Funfan, il n'avait pas compris. Et puis, on en discutait encore entre nous hier. Il me disait, ah mais vous serez là ce soir pour mon direct et tout. Je lui disais, attention, je risque d'être un peu crevé. Oui, mais votre promenade, elle a bouclé en 2 heures. Je commence à rigoler. Si tu ne m'as pas compris Funfan, on est des grands marcheurs. Quand tu vas voir ce qu'on va faire, tu vas voir que ce n'est pas en une demi-journée que tu peux le faire. Oui. J'estime 6-8 heures la randonnée. Là, on est sur la moitié du temps. Là, on a fait les 4 heures. Oui. Bon là, enfin 4 heures en vidéo, 5 heures qu'on est ensemble parce qu'il y a des moments de pause. Oui. Oui. Mais on a encore un gros, gros tiers à vivre là. Oui. Bien sûr, là, on craint pas encore 2 heures mais ça va être plus facile puisque maintenant, comme on est au sommet, la descente va être beaucoup plus agréable qu'à la montée. On va se laisser glisser. Oh, tu as une gêne dans le dos. Il n'y a pas de sang. Oups. Non, il n'y a pas de sang. Ah oui, mais non. Funfan, ça parle mal de moi. Oui, j'ai raison. J'avouerai Frobo, parce que c'est vrai que l'équipe GDG, je pensais à leur accessoiriste et homme polyvalent qui est Super Panda. À la première rencontre, tu avais quelque chose dans le regard de Super Panda, je trouve. C'est le côté à gauche, c'est joli. Je ne suis pas physionomiste. Ouais, mets-toi à l'ombre. Super Panda. Super Panda de jubilio.com Oui, tu as raison. Tu as raison, en plus. Petit 360 degrés. Le vent dans le dos là. Ah oui, Sol a raison, je confonds Super Panda. Oui, Sad Panda. Sad Panda Panda. Ok, ok. On les voit. On les voit. Eh ouais, tu passes sous l'objectif. Allez, deux fois 360, 720. Faire une blague de trou 720. Ah oui. Est-ce que je dois la faire en entier, la blague là. Qu'est-ce qu'il est bête ? N'importe quoi. Tu es en train de faire un truc inutile pour amuser la galerie. Allez, trois petits tours et puis il s'en va. Et ta petite trouvonne. En fait, il s'en est tout autour dans le sens inverse du sage. Et puis ça rend bien. Tu as une vaisselle. On entend ta vaisselle. Il ne va pas bousiller un truc. Il est fou. Il n'est qu'à sa figure. Allez, go. On reprend la route. Mais ouais, c'est vrai. On aura croisé peu de monde. Mars en France me fait aussi penser à un comment il s'appelle, les frères Poulain, le Arthus. Un petit peu. Fantanément, j'ai pensé à ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne me souviens plus. Oui, mais ça peut pas bien arriver. Oui, mais ne déconne pas. Là, quand tu rentres chez toi, tu t'inspectes au niveau des jambes. Et puis une bonne douche. On peut que tu savonnes. Une bonne caméra qui n'est pas que je suis en train de faire. Mais je suis parti. Je suis parti. Ouais, ouais. Et puis après, il faudra qu'on se pousse dans le calendrier. Je pense qu'ils seront assez impatients pour la soirée. Ouais, je ne sais pas. Alors, on ne pourra pas se la faire le week-end, puisqu'il y aura moi, il y aura Fun Fan. C'est le week-end, on le réserve aux Vidéoludiques, si tu veux. Oui. Je n'ose pas proposer vendredi soir, parce que je pense que Bastos va diffuser. Ouais. Je ne sais pas, il faudrait que je revoie les agendas. Donc ce soir, évidemment, ce soir, c'est Fun Fan. J'entends, il va faire son quiz. Ah oui ? Ouais, à 22h30. Je ne vais pas participer, parce que j'ai déjà le Game Pass. Ha ha ha. Ce qui est peut-être très long, mais il est très cher. Ouais. 3 mois. Ça va. Ah, c'est plus qu'il y a de jouer. Ah ouais. Oui, je tournais plus du que pas la caméra, parce que les films ont croisé du monde. C'est vrai que je filmais plus en face. Je disais que le Game Pass, je n'avais pas trop joué avec. Je l'avais fait pour un euro. Non, non. Et le fait que j'ai vu de l'angle, j'ai regardé au sol. Il ne faut pas se casser la gueule. On peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on entend ? J'ai l'impression d'entendre un vélo ou un truc mécanique au loin, c'est trop bizarre. Je fais que je veux savoir si on voit de temps en temps dépasser la caméra. Quoi, la caméra ? Si on le voit. Ah ! Ben, on le saura quand je diffuserai le contenu, si tu étais dans le champ de la caméra ou pas. Il m'a l'air de filmer assez large. Oui. On le voit. Oh, je n'ai pas de cul. On le voit. C'est pas vrai. Ça se fait. On le voit. Oui. Oui. Il m'a l'air de filmer. 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 Voilà ce que je réponds à FunFan. Oui, il ne faut pas désespérer. Alors, à ce moment-là de notre périple, j'ai fait conscience qu'il fallait mieux tenir à la main la caméra et ne pas la laisser penduler trop à mon bout. La nuit doit être correcte, je ne veux pas dire fraîche, on l'espère. Ça va être un bonheur, cette nuit. Oui, mais demain matin, ce sera peut-être la douleur. Le peur qui va dire stop, non, pas deux jours de suite. Mais si j'avais fait de l'enrandonnée, je voulais dire que j'avais fait de l'enrandonnée au cours des Alpes. Ouais. Et le sage ? Oh la vache, c'est sympa. Oui, je fais pause, je t'écoute. Du coup, le sage, t'as eu mal le lendemain ou pas ? Bah, je sentais que mon corps était éprouvé, mais ce n'était pas la douleur. Alors, autant en ce moment présent, j'avais mal à la plante des pieds à la fin de la journée, même au moment de la vidéo-là, je commençais vraiment à avoir la plante des pieds qui commençait à me taper sur les nerfs. Mais le lendemain, c'est plutôt au niveau des tibias et au niveau du squelette des jambes des os que ça me travaillait, que ça me pesait. Le surlendemain, c'était un peu bizarre, c'est-à-dire que j'avais encore un restant du contre-coup de l'effort qui était inhabituel par rapport à mon quotidien. Je suis content d'avoir un passif de bon marcheur, mais c'était largement tolérable. Puis comme je suis en période de loisir, de repos, ça passe facilement. Je te retourne la question, et toi ? T'as eu un contre-coup ? Moi, ça a été. J'ai pas eu de contre-coup. Ça a été. Moi, j'ai de la chance. Du coup, j'ai pas trop senti de courbatures, on ne venait pas du tout. Bon, bah c'est cool. Bon, c'est bien, ça veut dire vraiment qu'on a des profils de bons marcheurs. Dans des courbatures, pas vraiment, Christella. Non, non. Bon périple. Voilà, il y a une séquence à venir où on sera posé à table. Je vais enfin déguster le dessert de Frobose. Et ça arrêtera un peu de tanguée, et ça fera du bien, franchement. C'est bien. On va voir. C'est la météo, c'est la météo aussi. Le problème, c'est que la dépense naturelle, qui fait que si on fait trois jours de rentonner, au bout d'un moment, soit on mange confiance, soit on mange confiance, soit on mange confiance. Ouais, ouais. C'est assez difficile en pleine nature. Mais c'était amusant comme expérience. C'était un échec, parce que le résultat n'était pas non plus déplaisant. Ouais. C'était bien. Et voilà, on essaie. odyssey. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. les cailloux un peu confortable il y avait des chaussures de hache c'est une semelle qui suge beaucoup plus difficilement c'est une semelle qui résiste longtemps les chaussures de randonnée que usées, je vois ce que tu veux dire c'est pas technique, c'est pas titane, c'est vibrane c'est un nouveau matériau d'accord ah bah tiens avec la chaleur canicule réchauffement climatique il y a un ingénieur dans C1 récemment qui a découvert un procédé pour que les climatiseurs consomment 7 fois moins de de puissance ça c'est bien je suis pas pour la situation des climatiseurs enfin du moins pas à titre privé personnel mais au moins c'est déjà un bon point au niveau de l'électricité quoi alors moi pour le réchauffement climatique je suis partant de mettre des gros ventilateurs et faire venir le froid de l'espace mais comme il n'y a pas d'air les ventilateurs ils vont venir respirer non oui tu peux pas ce genre de théorie moi aussi j'en ai une c'est pour les déchets non recyclables et surtout nucléaires l'idée de les mettre en orbite autour de notre étoile que ça se désagrège ça c'était une idée que j'avais quand j'étais ado mais je sais pas si elle est valable ouais ça me rappelle je je crois qu'on on est tous des liens glaciaires je sais pas si à présent j'ai jamais eu du sur un scélario quoi je crois qu'on tu devais migrer vers le le plus d'honneur possible je crois j'ai plus d'honneur pour avoir le plus d'honneur possible et c'est la galère galère une femme l'avait d'ailleurs au film oui oui ouais je m'en souviens c'est marrant je regarde le chemin depuis tout à l'heure et là je regarde le mouvement ça fait comme ça rétrécissement de chaussée rétrécissement de chaussée on a prévu quelque chose on a prévu quelque chose on a prévu quelque chose on dirait la botte de fond on dirait presque une termitière on a une connaissance qui allait en Australie les termitières il faut deux mètres de haut c'est impressionnant ça fait des cylindres pour on va dire en surface mais deux mètres de haut il m'a montré des photos des termitières c'est waouh impressionnant ouais c'est une tire j'en ai vu c'est peut-être possible je ne me souviens pas hum hum quel est donc cet appareil ? et ben je sais pas on pourrait dire on pourrait les avoir une moissonneuse mais je sais pas mais tout à l'heure on était passé je filmais on voyait un mec qui pas qui tressait mais qui tirait 4 câbles mais c'est en lien avec l'aéronautique mais j'ai pas compris l'utilité du truc il semblait déployer 4 câbles mais je sais pas le treuil pour les planeurs je sais pas c'est bizarre j'ai pas compris la fonction de de l'outil on passe un peu à l'eau la fraîcheur là ah c'est choquant hein la différence ça hydrate ouais et hop tout de suite quand on est irradié on cuit j'ai la chanson on a jamais vu d'où dans la tête c'est un jeu de cow-boy c'est dingue c'est pas vrai c'est un stylet d'homoricon je trouve qu'elle s'adapte bien à la chaleur et la marche de rien franchement il ne manque plus que des coltes des chevaux ouh 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 la la qu'est-ce qu'il nous fait de une scène ? oui j'ai envie de siffler mais les sifflements ils ne correspondent pas aux la caméra ça passe très bien c'est marrant que tu parles de sifflements ça me fait penser à pas les dernières éditions les dernières je n'ai pas regardé mais qu'au cours de l'Eurovision il y avait un représentant de la Suisse il n'y a pas si longtemps que ça il y a peut-être 3-4 ans que ça le mec a un siffleur magnifique ah trop bien ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu un siffleur professionnel et on peut le dire qu'il sifflait juste c'est magnifique voilà on voit un peu la cabane là-bas oui on voit des plans aussi au premier plan mais derrière il y a une il y a une baraque qu'on voit qui a été faite mais on ira tout à l'heure on ira pas tout de suite on va d'abord faire le petit périple aller au pied de l'antenne et euh une petite partie boisée qui me tient à coeur qui sera forcément rafraîchissante pour nous celle des déjà là vous voyez on est à l'ombre ça fait du bien il y a un nuage qui passe au niveau du soleil la zone aérodrome le mec sais j'assume pas il y a des non parce qu'en fait il y a des qu'on vous dise mais il y a des snipers posés sur la tournée on a coupé des snipers c'est pour ça qu'on prenne partout vous voyez il y a un cadavre je parle de snipers mais je ne sais plus quel reportage télé au journal avec le président américain un cadavre une sortie officielle en extérieur et ils expliquaient il y avait des snipers quasiment sur les 4 toits aux alentours à quelle époque je tourne un peu la caméra c'est un chemin qu'on peut emprunter j'ai pas fait depuis longtemps mais là c'est trop boisé pour voir le alors attends ouais sinon on continue je réfléchis à que je sois certain du du trajet alors sauf si je constate au retour tout à l'heure que la petite c'est bien accrochée ouais c'est un truc ferraille je sais pas un truc qui est tombé dans le temps qui est resté couché au sol bref au retour la baraque en bois si je constate que le banc à l'intérieur est pété la cabane a été faite juste avant la pandémie donc voilà il y a un peu plus de 3 ans la dernière fois que j'avais crapauté ici alors on ira se reposer là si je constate que les bancs sont plus là vous allez voir on va passer à côté de bancs enfin du moins j'espère parce qu'ils ont peut-être été sabotés entre temps tristesse mais s'ils sont encore là sur le retour je pourrais à nouveau me poser avec fraubose quelques minutes on pourra se rafraîchir recharger un peu le téléphone pour filmer pour la dernière partie la descente sur la ville et le retour place Stanislas peut-être je ne sais pas si on la voit là non par contre on va suivre les flèches en orange parce que c'est là alors là on va passer par là parce que là si on prend là on descend on descend sur Malzéville côté sud ou côté nord on se retrouve du chemin qu'on prend donc nous on va rester encore sur le plateau pendant peut-être encore une heure ouais si on inclut la descente de tout à l'heure on reste encore une heure sur le plateau voilà là on voit un dispositif de poubelle et voilà il y a des bancs sur la droite c'est bien il y en a encore au moins un qui est en un seul morceau qui n'a pas été vandalisé au pire ouais on pourra se reposer là tout à l'heure au retour on va faire une petite boucle d'une demi-heure de marche de voir très près l'antenne et un retour boisé vous comprendrez sur le moment pourquoi j'étais motivé de vous filmer ça voilà un petit havre de paix c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà on sortira par là tout à l'heure on sortira par le bois on va faire une petite boucle bien sympa mais là direction l'antenne d'ailleurs c'est même limite limite parce que j'ai envie de dire point de vue sécurité nationale comme c'est une antenne qui relaie le téléphone et la télévision la TNT là comme on l'appelle techniquement je suis pas censé normalement filmer c'est censé être protégé des regards indiscrets comme on dit donc en exclusivité sur ma chaîne le mec il vend le truc non mais là je fais le parallèle avec le gars que j'ai improvisé quand je jouais avec Lara Croft dans le 3 avec la base militaire du Nevada la fameuse OZ51 et la vanne que je faisais coucou je suis une touriste je peux prendre des photos de la base interdite secrète là c'est pareil mais en vrai il y a un peu de ça pardon Nash ah c'est bizarre j'ai plus de paysages j'ai plus de paysages j'ai plus de paysages un peu du sud avec les dents ouais ouais j'ai plus mon frère franchement un peu plus plat à la face ouais ouais je sais que la maison est pas suivie elle est par là il y a quoi ? la maison la petite maison dans la la cabane sur la portée euh ouais et on n'est pas dans le bon chemin parce que normalement attends 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 on s'est planté de chemin l'abri en bois ? oui l'abri en bois on le verra tout à l'heure c'est sur le retour c'était là là où il y avait les ouais c'est ouais ouais c'est le chemin on aurait dû continuer tout droit en fait c'est sûr que c'est pas accueillant parce que c'est un chemin officieux mais c'est le ouais le truc est plus étroit donc on a vraiment envie d'y aller ouais non non là c'est vraiment bois 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 mais pardon je passe devant pour filmer vas-y vas-y mais c'est bien ça filme toujours ah là c'est rafraîchissant là oh la vache là on a moins chaud là c'est là où on se rend compte que les végétaux retiennent l'humidité au sol ouais c'est plus vert et ouais voilà là on voit qu'on est proche de l'antenne mais peut-être que finalement on fera peut-être en deux parties et que tu sais je couperai pas je diffuserai tout à ce qu'on commande sur Twitch et peut-être qu'on fera deux fois trois heures si j'ai six heures de on fera entre guillemets la soirée aller et la soirée retour éventuellement on verra en fonction de comment le public réagit s'ils sont vraiment actifs à poser des questions etc voilà là là ça fait militaire Ah oui je n'ai jamais jusqu'à là ouais ouais quoi j'ai mal vu ? voleur oh elle est bonne celle là marquage judiciaire Smartwater autorité et récupérateur de métaux peuvent identifier le marquage le transporteur Les câbles, les métaux, les outils sont marquants, traçables Les voleurs sont identifiables et reliés au vol 100% des interpellés sont condamnés Je ne sais pas si c'est une technologie anti-vol Mais ça veut dire qu'ils ont été Victimes de vols de métaux Ça va loin quand même Si ils ont mis ça en place, c'est qu'ils ont déjà eu le préjudice Ça va loin Ils ne l'ont pas fait ça, moi, apparemment C'est bien coloré Ouais, ouais C'est impressionnant Vertigineux, on peut le dire Je ne sais plus à quelle hauteur elle culmine, la lantenne Et je pense que les militaires Ont gardé un peu Des antennes ici Je pense qu'elles ne sont pas toutes civiles Enfin, j'ai mis une théorie, je vous avouerai, je n'y connais rien Mais sûr, il y a la télé Il y a la TNT Et il y a la téléphonie Bon, la téléphonie, on voit les barres Là, aux pieds, les horizontales Ça, c'est la 4G, 5G Je ne sais pas Je ne sais pas Et on voit, c'est super grillagé Ça fait militaire Le truc est super parqué Les vitres, ils ont des grillages de fond On se voit dans une prison C'est des quartiers haute sécurité Mais c'est normal, stratégiquement C'est super important Il y avait des lignes C'est possible Ouais, c'était peut-être électrifié Je ne sais pas Pas comme d'électricité De façon de bien chère Pour de bon, là Il fallait trouver un autre système Pour dissuader les intrus Oh la vache, les paraboles Je ne sais pas si on voit bien la caméra Nous, on voit à travers le grillage Les barbolés Mais là, ça fait vraiment militaire Avec les paraboles Ah bah tiens J'aurais une anecdote Sur les ondes à raconter Je raconterai plus Quand on sera dans les bois Parce que là, on entend Un vombouissement continu Des machines C'est bizarre Et là, on va parquer De l'autre côté Un des câbles tendus Au pied, au sol Un des câbles tendus De l'antenne Ouais, c'est violent Ouais Voilà 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 Attendez, pardon Je fais une petite pause Et je reviens en webcam Alors pardon Nash Mais tu m'offres des occasions Magnifiques de te vanner Blague à part Je crois que je n'ai pas rappelé L'anecdote Et je fais maintenant Le coup des ondes Face écran C'est-à-dire que Dans la région de Nancy Il y a un patelin Qui s'appelle Pompée Et ça s'est passé Il n'y a pas deux ans Ce que je vais vous raconter Je l'avais trouvé Dans le journal local L'anecdote Il y a un mec En fait Un locataire D'appartement quelconque À Pompée Qui était parano Et le mec Il était persuadé Qu'on essayait D'accéder à ses appareils électroniques Son informatique Son téléphone Qui était chez lui Quasiment constatant Il avait peur des trépieds D'être espionné Et le gars Il a cru bon De faire acquisition D'un appareil sur internet Qui a un brouilleur d'ondes Sauf que c'est illégal D'avoir ça en France Et le mec Il n'était pas conscient De ce qu'il faisait Il activait H24 Son brouilleur d'ondes Dans son appart Parce qu'il ne voulait pas Il pensait que les voisins Par exemple Accédaient à son wifi Qui était chez lui Entre autres choses Et le problème C'est que son brouillage Était suffisamment puissant Pour foutre un merdier Pas possible Dans le quartier Sur je ne sais pas Combien de centaines de mètres Il y a eu effectivement Une détection du brouillage Localement Dans la ville Et les autorités Pardon Vous voyez les notifications Vous ne devriez pas les voir Voilà Je remets la vidéo Au plein écran C'est une faute de ma part Excusez-moi Bref Il y avait un brouillage local Et les autorités Ont eu vent de ça Parce qu'il y avait Des graves perturbations C'est à dire qu'il y avait La TNT La télévision qui ne passait plus Les ongles wifi Du réseau qui ne passait plus Téléphonique pareil Donc tout ce qui est réseau d'urgence Enfin bref Service public C'était devenu une zone d'ongle Une zone noire En pleine ville Ce qui est totalement anormal Et on a une unité Des spécialistes Une unité en France Des agents techniciens De la gestion des ondes Au niveau des télécommunications En France Et il y a un mec Qui a été assermenté Qui a été diligenté Sur place Pour trouver Le comment du pourquoi A cet endroit de la ville Il n'y avait plus rien qui passait Et avec des policiers Ou même des gendarmes Carrément Ils ont trouvé Le point émetteur Brouillage d'ondes Ils ont Ils sont entrés Dans l'appartement Quasiment de force Parce que ça causait De graves problèmes Il y avait vraiment Une priorité A neutraliser le problème A résoudre le pépin Et le gars Bah voilà Je crois qu'il n'était pas Dans son appart Il n'était pas occupé Il devait être à son boulot Au moment où il y a eu Le débarquement Dans son appart Pour neutraliser l'appareil De brouillage Il s'est fait saisir Son brouilleur Qui était dans un tiroir D'un meuble Auto-alimenté Dans son dispositif Et le gars Il est Alors j'ai pas revu Dans la presse locale Le jugement De l'intéressé Mais Il va prendre cher Il va prendre cher C'est un truc du genre Trois ans de tôle Et je sais plus combien De dizaines de milliers D'euros d'amende Parce qu'il a complètement Mis en blackout J'aime pas les Les investissements Vous me connaissez Mais il a mis en zone noire En zone censurée Tout son quartier Sur plein de technologies Basées sur les ondes Voilà pour l'anecdote Et je Je l'avais pas narré Je m'étais laissé happer Par le plaisir D'être dans la nature Voilà On va continuer le périple Attendez Je remets le bon plan On continue A moins que tu veuilles Rajouter quelque chose Probose Euh J'ai vu tout ce que je voulais dire Je voulais dire bonjour A Pierre Toutman Et à Bande Bastos Qui t'ont arrivé Bonjour Ah Bonjour messieurs Voilà Je reprends la vidéo Ah bah Bastos C'est bien qu'il arrive Parce que S'il y a eu une première anecdote Le concernant Dans la demi-heure qui suit Il y a une autre anecdote Que Voilà Qui lui est dédiée Dédicace à L'ami Bastos Allez on reprend Le cap tendu Et donc Il en fait un raid Jusqu'à Jusqu'à l'ampère Quoi qu'elle tienne Histoire qu'elle tanque Pas trop au vent Quoi Ouais 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 C'est un câble Plus lointain Pardon Je filme en aérien Oups Allez on continue Le périple On va pas tarder A tourner sur la droite Dans le bois Il faut que je repère L'entrée du chemin Il est plus trop loin Il est même tout proche Non c'est pas celui-là C'est un peu plus des Un peu mieux tracés Déboisés Oh là là Je suis ému De me dire De refaire le périple là Ça fait du bien Ça m'appelle des beaux souvenirs Ouais Petit truc Je crois que c'est le chemin là Mon cher Frobose D'accord Ouais Je te confirme Ok tu reconnais Ouais Je reconnais Oh là là Je me suis décoiffé là Parce que le frais Ça fait du bien Ouais J'ai la coiffe à la main Alors là Je te cache pas Que je ralentis un peu Parce que je profite De la fraîcheur Ouais Ouais Je suis parti pour Ravancer à fond la caisse Ah bon Excuse-moi Ah oui Je sais pas Si t'avais peut-être une crainte Non non Par réflexe Par réflexe Non le contraire Là je ralentis le rythme Parce que C'est bien Oui ouais Je suis pas possible De retrouver la ville Le vacarme Et le soleil qui tape Non puis je vais tricher Oui Prochaine à droite Ok Et autant vivre C'est vraiment Ça vivre dans la nature Ouais Non puis Je rallonge artificiellement La durée de la partie Vidéo en bois Vidéo en bois Vidéo dans les bois Pour en ralentissant Ah oui Et vivre dans la nature C'est sûr Après les citadins C'est assez difficile Et ouais Et pourtant On vient de là J'ai envie de dire Ouais Tout à fait Comme on dit Il y a des chats Il y a des chats D'appartement Mais non Ils ont tous envie D'aller dehors Combater dans la nature Pour construire J'ai ma frangine Qui a un chat Femelle Qui est particulière Elle est très casanière Elle peut sortir Quand elle veut Ou presque Et quand elle sort C'est 5 minutes Elle fait le tour Et puis hop Elle rentre tout de suite Ouais Et c'est vraiment Un félin casanier C'est des petits caractères Mais oui Il faut s'assurer Du bien-être de l'animal Et qu'il est Sans contraintes Ou assez aisément De quoi pouvoir Se dégourdir les pattes En extérieur Ah ça me fait chier De croiser quelqu'un Dans la partie boisée Merde Parce que là Je vais tourner la caméra Vers les bois C'est cool Mais quand le téléphone M'impose une application À la con Voilà Donc on a coupé Le temps que la personne Avec son chien Passe Et on prend là Où on en était Je remets Dans mon petit compartiment Le téléphone Voilà On continue de filmer Voilà la promenade Quand il fait nuit On ne fait plus sombre On voit que c'est tout Non il ne fait pas encore nuit J'espère que Quand il fera nuit On sera déjà rentré chez nous Il est quoi là ? Il est 16h30 On va vers les 17h Au niveau de l'horaire Sachant que je rappelle Que notre périple a commencé On s'est donné rendez-vous A 11h Sur la Plastane Ah oui Non je pense que la Plastane On va la rejoindre A partir de 18h 18h30 Ou plus tard Et puis ouais Il se fait un final Dans le bar en question Espérons qu'il ne soit pas En congé estival Ah oui On verra Là c'est en plein vue Des vacances On verra Il n'y a pas le vol de chien Mais il n'y a plus Ouais ouais On t'entraîne Notre chance Mais ouais ouais Oh merde Encore un chien C'est-à-dire que Je vais devoir Couper la caméra Ou filmer ailleurs Tant qu'il y a le chien Ça va Mais non Il doit y avoir un mètre Qui suit Voilà Oula Il y a du monde Ouais Donc il faudra Je filme pudiquement Sur la droite Ou alors Il préfère serrer Où le chien serre Donc on va prendre à gauche Et je suis là Plutôt à gauche Non pas tourner Serrer Serrer Pas tourner Nuance Et là on perd Frobo dans les bois Attends Je ralentis vraiment Parce que J'aimerais vraiment Filmer le périple Le chemin Mais Le temps Le temps Que ces messieurs Dames passent Bah tiens Je peux filmer Un peu derrière Le chemin Qu'on a parcouru Voilà Le côté boisé C'est sympa Le truc Il est en gosse Il est en gosse Ouais Il est en gosse Ouf Oh Ça me rappelle Un bon souvenir Bonjour messieurs dames C'est bien au moins Ça fait des plombes Des bois Après là J'en reprends Le chemin Oui Alors Prendre une anecdote On va dire Végétale J'avais une camarade De classe Au lycée Elle faisait Laetitia Juste pour dire Son prénom Laetitia Qui m'avait montré Un truc vachement beau Je sais pas Où est-ce qu'elle avait appris ça Elle prenait un coquelicot Et en fait Le coquelicot Elle arrivait Alors c'est du doigté En fait Un peu comme si tu faisais Du pliage de papier origami Avec les pétales de la fleur Elle arrivait A en faire Une danseuse de flamenco Trop classe Trop beau Ouais J'ai presque envie de dire A mon avis On va suivre les flèches oranges Parce que les flèches oranges Je les avais eues près de la cabane en bois Donc c'est con Mais Au cours de circonstances Mais ça correspond normalement A votre périple Là tu vois On a tourné Ouais à droite Ouais 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 On va revenir sur nos pas Ouais donc ça C'est des sentiers Qui ne sont pas familiers En fait T'as jamais arpenté ici Non C'est pas familiers Ah ah Là je suis content De te présenter ça Ouais C'est un peu 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 Il y a pas mal de chemin où bifurquer, il y a pas mal de variantes sur le plateau, donc effectivement j'aurais pu perdre le pauvre Froboz en chemin, c'est ça qui est moche. Hein, t'as vu quoi ? Je dois venir un petit bruit de tout animal. Ah, parfois tu peux voir des écureuils, mais c'est plutôt tôt le matin qu'il y a des écureuils. Peut-être. Moi j'ai déjà vu des... Là où on s'était posé, où il y avait l'âne et les moutons, une fois j'avais vu des... Attends, si on déconneit, j'ai vu un truc au sol, un chevreuil ou une biche. C'est un bout de bois, ça, c'est au sol. Non, 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 j'ai vu un truc au sol bouger, du genre un oiseau planté sous des feuilles mortes, où ça faisait l'effet là. Non, j'ai vraiment vu un truc. Ah, c'était en rouge ou aïa ? On essaie de le capture en vidéo à la bête. Non, par contre, je ne sais pas si tu vois ce que je vois, Froboz, mais je vois un truc en métal. Ah oui, ouais, je vois un truc en métal. En surface, ouais, c'est bizarre. C'est peut-être le fameux drone dont je te parlais. Oh, ben vas-y, 100 000 balles. C'est bizarre. Oh, puis non, finalement, on passe 100 000 balles, il y a trop d'arbre. Non, mais on pollue tout, quoi, ça fout les jetons. Tu vois bien que le morceau en métal poli, il n'a rien à foutre là. Non, 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 non. C'est un castor mutant, d'accord. Il n'y a que sur YouTube, il y a aussi le système de... Et effectivement, Fanfan a raison. Ah, là, ça s'aime, la revendication des droits de corps. Mais pardon, Fanfan a raison, qui, que, quoi ? Oh, mince, parce que du coup, je ne t'ai pas compris quand tu disais Fanfan a raison. Il m'a dit qu'en fait, il a fait une petite rollerie, Fanfan, il a dit que le promo s'est perdu dans les bois, dans la forêt. Il n'est jamais revenu, c'est pour ça qu'il y a naïonné. Ah, oui, oui, bonne Fan. Non, pareil, j'aime bien de Fan aussi, entre Pierre Troutman, Poupon aussi. Non, non, très bien, joli, joli. Allez, on poursuit. Il n'y a pas sur YouTube aussi ? Euh, oui, plus que sur Twitch, d'ailleurs. Oui, en plus. YouTube est plus sévère. D'accord. Autant, j'ai des trucs qui passaient sur Twitch qui ne passent pas sur YouTube. YouTube est plus sévère. D'accord. Plus restrictif. Parce que j'avais dit, moi, quand j'ai fait sur mon antenne la musique libre, enfin, dite libre, j'avais eu un problème sur YouTube, où j'avais pas mal de publier ma vidéo, parce qu'en fait, un déloustique, soi-disant artiste du libre, avait pris des extraits d'une oeuvre payante, protégée. Ça a été détecté, et là, c'était très restrictif. C'est-à-dire, vous supprimez, vous rendez mieux à l'extrait, vous le supprimez, sinon, pas de publication, carrément. Moi, je ne demande même pas de la rémunération. Ceux qu'on pousse d'emmerde, c'est ceux qui donnent de la rémunération. Là, c'est vraiment chiant. On a encore entendu le témoignage du joueur du grenier, pour ne citer encore que lui, mais moi, je m'en fous, je ne demande pas un denier de ça. De toute façon, je ne suis pas éligible. J'ai un petit peu les critères de YouTube, d'ailleurs. Et surtout, les musiques, il y a souvent des musiques qui présentent des musiques, qui peuvent s'interpréter comme une éducation de droit d'auteur. C'est ce qui s'est passé avec YouTube. Ils ont connu l'extrait de la... de le protégé dans la musique dite déclarée libre. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps d'écrire à l'artiste incriminé pour lui dire, là, vous êtes en faute. Vous devez retirer votre truc, parce que... Oui, mais c'est compliqué, les notes, hein, le vieux... Oui, mais... Non, j'avoue, là, je n'ai pas pris le temps de faire. Mais de toute façon, j'ai supprimé de ma liste de lecture l'intéressé... Enfin, l'œuvre incriminée, on va dire. C'est les autres morceaux de l'artiste qui passent qui sont encore gardés. Je ne boicote pas pour autant le dit artiste, mais... Non, non, l'œuvre... Feu rouge, hop, éliminé de la liste de lecture. C'est comme ça. C'est dommage, hein, parce qu'il y a des belles musices, des fois. C'est une autre tazique. Il crée des moments unis qui sont... Ouais. Ah, puis de temps en temps, j'en écoute, donc ça va s'étoffer, je vais en rajouter au fur et à mesure. Ça deviendra vachement écliptique dans les prochaines années. Là, je crois qu'avec... Sans mes œuvres, je crois que je... Mes propres compositions, je crois que j'étais à 300 titres, déjà. Mais je pense que le millier de titres va assez vite arriver d'ici un an. Je pense que j'arriverai à un bon millier de titres. C'est ça. C'est ça. ouais on va essayer d'être dans la cabane toi tu reconnais moi j'avais annoncé la bifurcation il n'y a personne ça m'arrange j'aurais pas censuré on est publiquement la caméra voilà on va essayer d'attendre la cabane en bois sinon au pire si l'endroit pas satisfaisant on reviendra rapidement ici sur les bancs et c'est de se restaurer un peu puis ce c'est ça la dernière partie la descente sur la ville c'est pas grave je l'ai vu toi il faut pas que tu te bousilles la cheville c'est bien je fais confiance à mes baskets qui sont bien elles tiennent encore elle commence sérieusement s'user c'est vrai mais elle tienne encore ouais faut que je sois prudent oh oui qui tape ouais ouais il tape il tape apparemment je filme toujours ouais je filme toujours voilà les flèches orange c'est là c'est un moment qu'il y a la barraque de mémoire oh merde il y a du monde il y a une pause qui va partir ah ouais il y a une jolie table alors si monsieur va à la cabane on va sur la table monsieur en vélo près de la cabane et torse nu ah ouais où la rencontre poutine macron attend il y a une inscription de fou ah bah bravo Antoinette je t'aime qu'est-ce qu'on fait ouais on évite d'aller dans la cabane on reste là parce qu'on est à l'ombre je crois ouais je suis pas sûr qu'il soit comme le monde parti ouais ouais attend je vais se poser un peu mais pardon je filme un peu le ciel merde il y a pas c'est vrai qu'il y a le dessert ben là je devrais s'il n'y a pas de guette ouais hé 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 cible ah l'image est stable c'est bien ça ça va se lever beaucoup de personnes c'est bas oh oh j'ai cru que j'allais me caisser la figure c'est bas c'est bas voilà ça ça filme toujours ça filme toujours tu sais qu'il a fait une grande table comme ça voilà tiens pour le fois j'ai peut-être osé le film là pour le moins vas-y parce qu'on va assez vite ouais alors attends qu'est-ce que je cale sans que ça tombe voilà attend je vais sortir un truc je vais sortir un truc bouge pas de toute façon tout à l'heure je te demanderai de faire les caméramans parce que tu peux la tenir je vais exhiber la je vais exhiber la comment s'appelle la la caméra la caméra la serviette pas d'accord euh oui bah oui j'ai ma salade du coup j'ai pas mangé je la mangerai ce soir tant pis euh de toute façon je vais déjà sortir la serviette t'as de l'eau génial ah oui t'as ta soif forte tiens vas-y c'est ta bouteille je voulais pas te demander oh t'aurais dû ça c'est ton verre t'aurais dû t'aurais dû c'est ton verre oui bah tant pis on fait avec ce qu'on a voilà j'ai resté un peu le verre ouais je pense c'est de l'eau minérale de je connais pas de l'eau minérale inconnue tiens c'est de l'eau de la meurthe ah non non merci non c'est de la marne ça c'est de la marne ah oui mais t'as emballé ton t'as emballé le gobelet que tu m'avais prêté c'est de l'eau bah il est là mais tu l'as souillé oui hein enfin il l'a un peu souillé oui c'est peu grand merci j'aime bien quand on est un petit coup départ ah je sais pas mais je l'adore quand je l'ai découverte en fait j'étais attiré c'est malin par la sculpture je voulais en avoir une oui pardon si ça tombe au moins ça veut dire que c'est pas sur le sol ah ouais merci pour l'eau ah je t'en prie la prochaine fois j'amènerai une thermose d'eau fraîche ou alors plus de bouteilles de Perrier hum peut-être plus c'est la deuxième solution de l'eau je suis déjà moins chaude ouais ah oui vous me voyez boire de l'eau ah 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 d'ailleurs après je me ressuivais ouais je me ressuirais à la serviette parce que je dégouline ben ça fait du bien encore une pause parce que là on finit vraiment par être usé là après on est à 5 heures de marche 5 heures de marche ouais j'avais dit 6-8 heures ouais mais ça va être plus facile quand ça va être la descente ça va être beaucoup plus facile ah ah la 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 ah je sais pas si je peux je peux filmer en enfin tu vas être pas à l'aise peut-être qu'une fois que je te filme pas et qu'on est juste à la voie tu seras peut-être plus à ton aise ouais 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 je crois des tombe pas mal vues je veux dire c'est un peu à mon tour ouais de ne pas être face caméra je m'écarre un peu plus de l'objectif je monopolise l'antenne c'est mâche-une ah 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 à la vache oui mais je crois que le monsieur qui était torse nu et à mon avis n'était pas tout torse nu avant qu'on arrive Avec son vélo, je pense qu'on l'a dégagé d'un magasin Il voulait être seul au monde et dommage Et encore, on est arrivé plus tard que d'habitude Mais je voulais absolument faire cette étape Alors, je refilmerai tout à l'heure rapidement en repartant Là, tu peux voir Frobose Il y a une sépulture qui est entourée, grillagée au sol C'est un malheureux soldat qui est mort foudroyé à cet endroit En 1900, je ne sais plus quand, on ira voir rapidement la sépulture en mémoire de l'homme Et c'est un militaire qui est tombé, pas forcément en combat Mais qui est tombé foudroyé ici Il y est resté Les boules La vie est bizarre des fois, ça devrait être plus que moi Tu sais qu'il y a un classement assez sordide des morts les plus originales Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça fait peur Et il y a un mec qui n'a vraiment pas eu de bol Il est mort en extérieur en se mangeant un météore Il se promenait et un météore venu de l'espace En plein dans sa gueule On dirait un mauvais sketch, humour noir, façon Simpson ou South Park Mais voilà Le mec est mort, crâne explosé par un caillou de l'espace Et il y a des morts absolument dingues Non, il y a une petite parenthèse morbide, comme on a lancé le sujet Moi je me souviens, on m'avait... Non, on ne m'avait pas raconté, c'était un reportage télé C'était un reportage sur le métier des huissiers et huissiers de justice Et il disait, il témoignait les pires moments de son métier Et en fait, à un moment, il était appelé pour un constat d'adultère Et donc le gars, il repère le couple fautif en adultère Et quand l'huissier s'est fait repérer ou s'est manifesté auprès des fautifs Qui s'était cuit, en fait, il avait ses preuves Le mec s'est barré, ils étaient, je sais pas, dans une chambre d'hôtel Ou c'est un bâtiment, au moins deuxième étage Il s'est barré par le balcon, il s'est barré par les toits Je crois me souvenir dans le détail, peut-être vêtue d'un caleçon Ou dans sa tenue d'Adam C'est-à-dire à quel point l'effet de surprise était là Et il s'est barré sur les toits Sauf que en voulant se faire la malle et pas être pris en flagrant délit d'aller le terre Le malheureux est passé au travers d'une mauvaise plaque de toit D'un, je sais pas, d'une usine désaffectée ou d'un entrepôt, je sais pas quoi Tu sais, les plaques de tôle Il est passé au travers, en contrebas, mort La chute La chute, ou je crois même qu'il avait même fini en brochet Sur un truc de pylône, de barre de fer, je sais pas quoi Enfin, l'horreur, quoi La mort à la tombe raideur, tu vois Les pics, et terminé Il y a vraiment des morts dures Dures, dures, dures Un dernier accident de trash Un dernier, mais là aussi ça c'est terrible Un bambin Des parents en bagnole Le bambin attaché à l'arrière Plus dans le siège bébé Mais le jeune gamin de 4-5 ans Quand il peut commencer à être sur la banquette arrière Et les parents Sur la route des vacances Qui avaient un peu ouvert pour aérer dans l'habitacle Le père conducteur avait mis à mi-hauteur sa vitre de véhicule Et on voit que j'ai une bestiole qui était devant l'objectif Qui se trimballe dans le... ça va vite les bestioles C'est pas une tique, mais c'est pas... bref, pardon Et un camion Qui croise en face Juste sur la route Le problème, le camion Bah il approchait des graviers Et le gravier s'est logé dans l'œil Par-dessus la portière Enfin tu sais, il est rentré à l'intérieur de l'habitacle Il manque de bol Au cours de circonstances de la physique Le gravier est allé se loger dans l'œil du gamin Il est mort d'une hémorragie interne Ça fait comme une balle, quoi L'horreur C'est con, ça peut arriver Les boules, quoi Tu peux pas déjouer les lois de la physique Voilà, c'est des derniers exemples Je vais pas te rendre mal parce que je vois que tu commences à faire la grimace T'es bien sensible Mais ouais, ouais Voilà, mais bon Mais je sais qu'il y a un classement sordide C'est plus, entre guillemets, à la mode Mais à une époque, j'entendais souvent parler Et voilà, oui, il faut se dire que la vie tient peu de choses Tiens, on voit la bestiole qui grimpe sur le téléphone Attendez, je vais peut-être la chasser là Parce que c'est, je sais pas, j'ai un point que c'est Un camédiat entre une chenille et un clocor Non, c'est pas une kik Ça, c'est pas une kik Mais C'est pas souhaité Attendez, pardon, je vais faire un manip de la caméra Parce que l'insecte m'énerve Putain, ça s'accroche bien en plus Ah, la vache l'étiquée en... comme une bille Ça filme encore ? Attends, je vérifie Oui, apparemment... Oui, ça filme encore Donc je laisse C'est la question qui sera à venir éternellement Pendant toute la randonnée Est-ce que ça filme ? Bah oui, bah oui J'ai posé au moins dix fois la question, je crois Et puis j'ai posé la question discrète Allez, je vais... Alors, je ne sais pas qu'il n'y ait pas de guêpe Je vais pouvoir finir le dessert D'immagine Il est un peu écrasé Ouais, bah il y a le sopalin qui a bu un peu le sucre Mais ça va, je vais la vendre un seul morceau Oui, ça fait un peu purée Un peu purée Peut-être un peu dur Mais j'ai au moins essayé de manger les fruits Peut-être pas forcément la pâte, pardon Oui, oui, pas tout de suite C'est pas présentable, c'est écrasé Hum, hum, regardez de sa saveur Oui, c'est bon Oui, un ou deux jours de plus C'est parti dans le compost Dans le compost du jardin Je vérifie Alors, là, je touille un peu Je vérifie qu'il n'y ait pas de... Éventuellement, on ne reste de la guêpe Ou je ne sais pas quand, on ne sait jamais Mais c'est là, je vois une guêpe morte dans le... Faire gaffe, là Là, maintenant, tu vois, j'apprends un peu Oui Il y a un planeur juste au-dessus, là Oui, j'ai vu une ombre portée Ça m'a fait bizarre Le mec, il est un peu bas, il peut-être t'atternir Possible Alors, une fois... Regarde, il est juste là Tu parles d'avion bas, mais... Oui, oui, il est là Dans le secteur, ça fait un peu peur Ici même Hum... Moi, j'ai eu l'avion Qui s'apprêtait à atterrir Mais le problème, c'est qu'il était dans mon axe Donc, j'étais... Sans déconner, il est passé à... À peine quelques mètres de moi C'est limite si je ne me suis pas... Planté au sol, couché au sol À cause du souffle de l'avion De l'aéronef Qui m'est passé au-dessus pour atterrir, quoi Et quand c'est ça qu'il était sur une piste d'atterrissage ? Je n'étais pas sur une piste d'atterrissage J'étais sur le sentier qu'on a arpenté tout à l'heure C'est juste que le mec, le pilote, il ne m'a pas vu Il était en train de reprendre de l'attitude au niveau du flanc du plateau Et c'est au moment où il repartait en piquet pour atterrir sur le plateau Qu'il a dû me voir au dernier moment Mais il ne pouvait pas l'éviter Il ne pouvait pas deviner que j'étais là Lui-même, vous savez qu'il prenait un risque En approchant de la piste En étant si proche des lieux de randonnée Moi, je n'étais pas en faute Mais d'avoir l'avion qui... Voilà, alors là encore, il est haut Là encore, il est haut Mais je te dis, l'avion, il me l'est passé au-dessus de moi Il était largement à la signe des arbres Donc, tu vois le truc qui t'arrive dessus Tu te dis, oula ! Donc, j'étais vraiment à la limite de m'allonger au sol Il faudrait que tu étais sur la piste d'atterrissage Mais non ! Ah, ok Non, non, pas suicidaire C'est un malheureux concours de circonstance Il n'avait pas délimité le terrain Non, non, non Non, c'est le pilote qui a pris un risque Il gère le vent aussi, il gère le vent C'est vraiment le dessin de tout C'est ça qui m'avait attiré, c'était les gravures sur la bouteille Ça fait eau bourgeoise, j'aime bien Ouais, c'est stylé, un peu comme des parfums On me savourait un peu la farce, un peu grattée Mais c'est vrai que la pâte, je t'avouerais honteusement que je n'aime pas trop la pâte Je suis une exception depuis quelques années Encore jeune adulte, j'étais catégorique Les pâtés lorrains, je ne mangeais honteusement que la farce Les pâtés lorrains, c'est quand même humide Là, je dirais que j'ai un peu raté la cuisson, j'ai mis trop épais Mais quand c'est bien cuit, c'est friable, c'est bon Et les pâtés lorrains, les abricots et la miguel renvoient beaucoup d'eau Pourtant j'ai mis de maïzena pour que ça contienne Mais la pâte est très... manquait d'un petit peu de cuisson parce qu'elle était épaisse Pourtant j'ai pris des... métalliques Des moules métalliques, en fait j'ai utilisé C'est bien censé bien conduire la chaleur Mais ouais J'ai une allure, je ne connais pas là J'ai tout fait de mes enfants, les abricots, ils ne viennent pas de jardin Ah pardon, alors là je ne te fais pas trop honneur Je reconnais qu'elle est... qu'elle est passée, qu'elle est un peu épaisse Et c'est la première fois que je fais de la tarte à l'abricot C'est bien, j'ai apprécié, merci Bon merde, tu vois, je suis en train de m'en foutre plein partout Je mange comme un goré Oh là là Pardon Je ne peux pas les oeufs Là je le fais sans scrupule parce que c'est biodégradable Oui Peut-être la pluie à partir et ça sert de la terre Oh les fourmis Ah oui, à la fin il ne reste plus rien Oui il n'y a plus rien En soirée il y a des fourmis si elles sont mouvoir à ça Je n'ai pas pensé aux fourmis Rien que tes fourmis Je fais du bien de se mettre une petite poule Parce que marcher, marcher, marcher c'est bien Mais c'est pas si bon C'est bien C'est pour ça qu'on fait plus de pauses vers la fin J'avais prévu le coup C'est normal C'est normal Au fond là Elle dure le Non, excuse-moi Je te restitue au centre Je vais évidemment garder le sopalin Je vais balancer ça Je vous prends un témoin Je récupère comme le sopalin On ne pollue pas Merci tout le monde Je vais me mettre sur le paquet Je vais finir ma bouteille de fotte Sans aucun sclopule Je meurs fagote face caméra Ah c'est limite je suis en train de me dire J'ai une légère envie de la vessie Est-ce que je vais soulager ma vessie ou pas ? Bah je sais pas Tu vois j'hésite Je commence à sentir Et je me dis finalement Je peux peut-être tenir le restant de la journée Parce que je vais peut-être faire la dernière fête avec toi La descente sur la ville sans pause Donc peut-être sans boire Donc c'est peut-être pas mal que je ne pisseute pas Non là c'est bon Je te restitue le gobelet Merci Du coup tu veux garder la bouteille ou pas ? Non merci Je te la restitue plus tard à la fin de notre période Ah non mais tu peux la faire Carrément Moi je n'ai pas ça Ok ok Il ne faut pas trop boire pour pas trop Il faut boire un minivan Il ne faut pas avoir trop pour éviter de... Ah oui tu m'étonnes qu'en vie lui ça ne va pas le faire Oui ça filme toujours Oui ça filme toujours Vous me voyez Je vais essayer de faire tenir la caméra J'aimerais me montrer un truc Voilà Ouais Petit clin d'oeil à l'ami Bastos Si je ne me trompe pas Parce que Trop beau je me dis que c'était fun fan Mais moi j'ai souvenir que c'était Bastos qui nous en avait parlé Je peux l'exhiber fièrement Fort Boyard Je ne sais pas si elle se voit bien Si je cadre bien Voilà La fenêtre La serviette De bain Du fort Fort Boyard Je ne sais pas si on ne voit pas tout bien Mais ce n'est pas grave En fait Vous avez vu le tigou principal Voilà J'ai la chance d'en avoir un exemplaire Ma mémoire ne m'a pas trahi Hop Ouais on va repartir Et là Là on va faire la descente sur la ville Pour se retrouver Plaston J'hésite Est-ce que je garde encore ma coiffe ? Parce que le soleil n'est plus vraiment là Mais il n'est plus là Ouais il va être encore un peu là Je ne sais pas j'hésite Est-ce que je garde encore sur le caillou Ma coiffe Ou est-ce que je la range ? En tout cas je vais être discrète pendant les bois Et hop Toi tu veux te soulager ? Un petit peu oui Ouais bah vas-y Ouais vas-y Alors qu'un cycliste est en train de passer Prends le temps que tu veux Moi je m'en rassois Voilà Eh oui Besoin de satisfaire Un besoin naturel Je me rappelle que j'ai mes galeries À trouver un endroit tranquille Et surtout hors caméra Mais j'avouerais moi Qui suis bon marcheur Bon randonneur Bon là j'ai plus mal aux pieds Mais je commence à avoir la barre de fatigue Alors tu vois que j'ai eu la pudeur Effectivement de reposer l'écran En position L'écran L'appareil photo en mode caméra Vers d'un point de vue aérien En contre-plongée Et du coup tu pourrais avoir la conscience tranquille Mais je comprends parfaitement ton appréhension Je reviens sur le coup de la tombe du soldat foudroyé J'ai merdé Vous voyez à force de changer de sujet De baratiné sur plein plein de trucs J'ai oublié de refaire un point sur cette tombe Dans le futur Une prochaine excursion sur le plateau de Madzeville Si je repasse devant évidemment En hommage pour la personne Et c'est vrai que c'est marquant Je ferai un petit point Un passage Une photo pudique En mémoire de la personne foudroyée Ou voilà pour l'anecdote Illustré mon propos Mais cette tombe Voilà existe bel et bien Et voilà Je ne l'ai pas filmé là J'ai zappé J'ai oublié pardon Et ce sera pour une prochaine fois Comme pas mal de choses d'ailleurs Il y a encore plein plein de choses à dire Sur le plateau de Madzeville Ça commence à venir Donc Tous les deux Chacun de notre côté Froboz et moi On va bien dormir cette nuit C'est bien Ça permet d'éliminer Ça fait Ça fait du sport On va aller voir rapidement Ce que je parlais tout à l'heure La sépulture du Malheureux Qui s'est fait foudroyer Et Et on redescendra sur la ville Je cherche un endroit Où il n'y a pas de Voilà Oui tu vois Froboz cherche un endroit Pas piégé Où il pourra soulager sa vessie Ça fait du bien C'est cool C'était vraiment le jour idéal Pour filmer Pour faire l'escapade La belle promenade Pour info Pierre Troutman Il y en a pour 4h30 De vidéos en brut Je mettrai ça Disponible sur mon canal Youtube D'ailleurs je vais vérifier Un truc tout bête Je suis en train de me dire J'espère que j'ai pris avec moi Mes papiers Et mon portefeuille Je ne suis pas sûr Voici Si si c'est bon Je l'ai D'ailleurs je vais peut-être voir Si je n'ai pas de message Sur mon vrai téléphone C'est vrai que je n'ai pas J'ai regardé l'heure Tout à l'heure Durant la pause Ah bah tiens Si j'ai un message Un message de la famille Ouais c'est bien Ah oui Tu n'as pas du l'être Je ne pense pas Bon ça va Déjà plus de Je réponds A la famille Qui se pose la question Pas trop chaud Non pas là dedans Là Là Voilà Là j'ai presque envie De prendre de la terre Pour faire comme des paysans Enlever la graisse Hein Ouais Le truc Le truc des infectants C'est bien Mais le problème C'est que ce n'est pas du C'est du gène Ce n'est pas de De la solution Du coup Ça colle Et je ne sais pas Si il y a eu des sables Je vais le faire Je vais le mettre Dans un champ Ah c'est pas Je m'en tiens Je vais le contenter Voilà J'ai répondu Aux membres de ma famille Adorables Qui prenaient des nouvelles Bah oui Je suis tenté De me séparer De ne plus avoir Ma coiffe Ouais sur le caillou Et la coiffe En fait Je vais essayer de la ranger Est-ce qu'elle Ça deviendra moins S'il est sur ta tête Bah oui Là il y a le coup Où c'est Où c'est coupé Mais ouais Non là Je peux la ranger Doucement Il ne faut pas trop Que je la contrarie On va dire Dans la forme Non non Là le soleil Le soleil ne tape plus trop Et J'ai plus besoin De parler le soleil Tant que ça Bon bah écoute Ça continue de filmer On continue Je ne sais pas Alors petite pause Voilà je ne me suis pas Approché Mais en fait La tombe en question J'espère que vous voyez Mon curseur C'est au niveau Du gros conifère Là qu'on voit J'espère que mon curseur Se voit Je ne sais pas si tu le vois Fromose Avec le décalage Mais en fait La tombe elle est là Ah oui pardon T'es peut-être parti Faire autre chose Mon pauvre Non je suis là Je suis là Oui la tombe On la voit presque pas C'est un peu flou On la voit presque pas En fait c'est légèrement Viagé Ouais ouais Parqué Ça fait quoi ? Ça fait 2 mètres carrés La taille d'une tombe D'un homme Et c'est là Mais un futur passage Une future édition Je m'arrêterai Pour rendre hommage Comme je l'ai dit Oh 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 Bah alors Il y a mon crochet Il y a mon harnais Qui vient de lâcher Dis donc Au moment où je manipulais J'ai fait une fausse manip Euh Attends On va Hop T'envoie Bah alors Attendez Ça bouge pas trop Pardon Mais je suis censé faire un mouvement assez physique Pour reflutre le Tu te rassouais du coup On n'est pas reparti Mais c'est bon Là je l'ai bien harnaché Je l'ai bien harnaché Je remets le truc Attention L'effet gerbotron à la caméra Je suis désolé Mais il faut que je repasse le harnais Le collier Au niveau du coup Ah J'avais dit que je rechargerais la batterie Merde J'aurais dit recharger la batterie en même temps J'ai pu penser J'espère que ça va Ah oui Si j'appuie sur stop en même temps Est-ce que tu peux si te permettre La batterie qui est lourde Qui fait son poids Je n'ai pas trois mains Oui merci Là pour le coup Attention le cache Voilà Voilà merci Ça filme toujours Et normalement ça doit tenir Merci mon cher Froboz De rien Parce que je ne crois pas que je puisse Attends Ah bah non ça casse J'aurais dû avoir un câble plus long Pour essayer de mettre la batterie Au niveau de la poche de la chemise Mais non Ça tient pas Donc là c'est la partie finale On va redescendre sur la ville Et vous allez voir Nancy Dans une demi-heure Ouais La dernière portion Ouais ouais Ça y est On va On va descendre On va sur la ville Et point de chute La place Tannes Une dernière fois Puis après je couperai Je ne pense pas que je filmerai encore Quand on sera dans l'estaminet On gardera le moment pour nous en privé Je pense De toute façon en plus Il faudrait que je demande l'autorisation De filmer aux géants Ce qui ne m'arrange pas Bon là ce sera notre moment On pose à nous Mais au moins on va vous filmer Le retour jusqu'à la place Tannes On va aller là ou là ? Non on va aller là On va aller là Là si tu prends par là On va se retrouver donc Au nord de Malzéville Là où il y a la déchetterie Et le centre de formation Justement agriculture Et nature Qui est Pixé-Récourt Pixé-Récourt Ouais Qui jadis À la sortie de la guerre Je crois Ou l'entre-deux-guerres Était un village indépendant Pixé-Récourt Et qui a fini par être absorbé Par Malzéville Pour des raisons budgétaires Ou politiques Ou je ne sais plus quoi L'agrandissement Oui l'agrandissement aussi Des barraques Et puis comme c'est devenu Deux communes mitoyennes Ils se sont dit On va fusionner Et puis basta Donc la ville est devenue Un grand quartier Et de renom de surcroît Puisque Pixé-Récourt Que je sache une renommée Au moins nationale Si ce n'est pas internationale Sur le fait de De former les jeunes Et les moins jeunes Je crois savoir Sur les domaines de la nature Agriculture Exploitation Diverses en lien avec la nature Parcs et forêts Tu sais pour tenir Garde forestier par exemple Ou membres de l'ONF L'organisme national des forêts Pourquoi pas Pierre Tout de même Pourquoi pas On est passé devant quoi Un papillon Qui allait me passer devant les yeux Ah le papillon devant les yeux C'est toujours plus sympa Que la guêpe On est un connaisseur La guêpe a un petit côté néfaste Quand même Un petit peu Tant qu'elle est calme La guêpe ça va Et quand je suis calme Aussi ça va Putain je reviens pas Qu'elle m'ait mordu la lèvre La peau de vache Putain ça m'a fait bizarre De me faire pincer la lèvre Par la guêpe Tu avais pris des substances Ta guêpe Pour être aussi agressif Bah Voilà le risque C'est qu'elle m'aurait piqué De son dard Mais j'étais pas agressif Mais c'est elle Qui était déchaînée Ah Bah si j'étais pas intervenue Elle serait restée un quart d'heure Ouais ouais Enfin bref Ne commentons pas Ce qui s'est pas produit Mais Oui bah oui Ça fait des théories C'est vraiment improbable Ah franchement Il y aurait pas eu la guêpe C'était parfait quoi Incroyable Je m'attendais au facteur humain Et bah non C'est la guêpe Qui nous aura pourri Là Un moment le déjeuner Le spectacle qu'on avait filmé Je m'attendais rigoler À une phase où tu étais agressé par la guêpe Parce que quand justement je te disais Force toi d'avoir des mouvements Plus moins vifs J'avais presque l'impression Que tu faisais T'improviser un ballet Bah oui oui De danse C'était pas mal ce que tu faisais Mais ouais T'as l'impression qu'elle est aimantée Qu'elle ne vole pas Qu'elle caractérale Alors qu'on est en descente On voit que la fatigue de fin de journée Me pèse Après six ans de randonnée Je dis plus rien Profitez de la Je crois qu'on descend un peu trop vite Profitez déjà Qu'il n'y a personne Qu'on a encore de la fraîcheur Et que je puisse encore tenir la batterie à la main Sans que Je me la fasse évidemment shipper Je pense qu'honnêtement La batterie Je risque de la Parce qu'il recharge assez vite C'est bien le téléphone La batterie est puissante La batterie Je la rangerai à la fin de la piste cyclable J'en parlerai à ce moment là Bah tu verras Le moment venu tu comprendras Je pense que je la portais encore Sur près d'un kilomètre de marche Ouais Un kilomètre à pied 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 J'ai un début de Tu sais la barre de fatigue au front Ah oui J'ai eu tout à l'heure Quand j'étais assis là Avec toi pour sévrer la tarte Que j'ai commencé à sentir le coup de fatigue Le corps qui commence à me dire stop Là il faut faire limiter l'effort Moi j'ai une fatigue mais plus générale Ah ouais C'est là où on va se rendre compte On va faire le point demain On va se rendre compte qu'on a tous fait le tour du cadran On a dormi 12h Le corps on pouvait plus Là aussi Un autre chemin Maintenant celui-là ne la reportera pas Ou du moins pas cette année Mais Non non il y a pas mal de possibilités De De chemin De randonnée Il y a vraiment de quoi crapahuter dans la région Je suis en train de me dire Il faudrait que je programme la commande carrément Dans mon Wazebot Du genre commande Point d'exclamation Webcam Stan Pour les liens de webcam de la place Stan Ah oui oui Il y a combien de webcam ? Il y en a plusieurs ? Trois je crois Trois D'ailleurs il y en a une Je crois que c'est le cours Léopold Ils n'ont plus la place Stan Ou alors il y en a trois places Stan Et une cours Léopold Ça fait quatre à voir Je ne sais plus s'il y en a trois ou quatre Bah c'est celle de l'hôtel de ville Qui est le plus souvent la plus opérationnelle Les autres peuvent être coupés pour diverses raisons Soit c'est coupé entre guillemets publiquement Parce qu'il y a un truc qui ne peut pas être filmé en temps réel Pour des raisons de sécurité quelconques Ou alors qu'il y a maintenance Mais Non on peut filmer pas mal de beaux trucs Bah à une époque J'avais l'habitude avant d'aller bosser Je m'amusais à me mettre en mini TV Avant même d'ailleurs que je découvre Twitch Je crois que c'était l'époque là Je m'amusais les matins à me mettre Une fois que j'avais lu les journaux Les webcams de la place Stan Et je regardais ce qu'il se passait là-dessus Le temps de me préparer avant d'aller bosser Ça me donnait une fenêtre sur la ville C'est sympa Ça me permettait éventuellement d'évaluer le nombre de personnes Qu'il y avait sur place déjà Et puis d'avoir un petit point météo Bah tu verras les webcams On voit bien le ciel par-dessus les monuments de la place Stan Et ça permet de juger de la météo Mais ouais, quand même on voit le ciel Parce qu'il ne finit pas sur le sol Non, tu verras l'orientation de la... Non mais c'est bien cadré Mais là c'est un suffisamment grand angle Pour que tu puisses voir le ciel Non c'est beau Ça y est, il nous voit là-dessus Comme on dit, la civilisation Ouais, ouais, ça y est On va à... Les chemins de pierre, c'est fini On retrouve le goudron On retrouve le goudron Non, c'est pas... Non, non, ce matin on n'est pas passé par là Justement Non, c'est pas celle de goudron Ouais C'est par là que je voulais qu'on démarre ce matin Et que je me suis planté Tiens, tu vois, eux-mêmes ils le disent Je dis la boucle intérieure Mais eux ils disent La petite boucle et la grande boucle Donc nous on a fait la petite boucle Ah oui Parce que la grande boucle tu passes dans les bois Mais ce que j'aime pas trop vraiment à la terre des bois C'est que j'ai gardé le traumatisme à des fous en VTT Qui peuvent te renverser, qui déboulent Ah ouais, ouais, c'est chiant ça Il y en a plus d'un que j'ai esquivé Et nous, tu vois, on a fait la chapelle gueule de loup Tu te souviens de tout à l'heure ? Oui C'est par là qu'on a fait notre entrée On a fait l'entrée sur le côté Et on a crapailleté à mort après le chemin stratégique Tu vois, le chemin stratégique c'est la... J'espère que ça finit toujours Le chemin stratégique c'était la route Et là j'ai dit attention, ça monte à mort On est monté à mort, tac 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 On a crapailleté Et on a rejoint le chemin La table de rotation c'est là où on a déjeuné Voilà, sachant que nous actuellement on est là Et nous on a fait le tour là en gros On est sortis, tac 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 Oui on a fait ça, ensuite on est partis là On a fait la partie boisée On est arrivé là Et on est passé de la partie grande boucle A la petite boucle On a fait la jonction là Tac 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 Là où vous voyez le parking Je vous avise, c'est un chemin qui mène vers plus loin Et tac 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 On a fait ça On a coupé au centre On a coupé au centre, on a coupé au centre Pardon, on a fait ça On a fait ça Je ne sais plus où on a fait ça Et on a peut-être fait comme ça je crois Non, on a fait comme ça Non, attends, j'ai un doute Non, 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 non On a fait ça On a fait ça tu penses ? Ben à un moment on était vraiment proche du... Ah oui On a fait ça, tac tac Et à un moment on a fait tac 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 On est reparti par là Tac 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 On a fait ça Les moutes moutes, c'était plus là Et ensuite on est revenu Tac 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 On a fait la petite boucle de l'antenne Tac 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 On a fait une petite partie bois Où on a fait un truc de ce genre là Tac Tac Alors là, c'était la partie boisée, c'était ça Donc on avait fait Et comme on disait ? Et nous on est là, avec la barque en bois maintenant Qui est indiquée Comme on disait, en fait Nancy est constituée de plateaux de calcaire et de terre argileuse Et là, comme c'est un aérodrope Ben c'est sur une terre calcaire qui est dure Donc comme c'est marqué là, c'est pelouse calcaire Et c'est plaie dure Oui Oui, je filme un peu la légende Voilà, vous voyez, vous disiez le mont, les Saint-Christophe Les villes, les mitrophes Voilà, Malzéville Bon, on ne voit pas, mais vers là-bas Il y avait un moment où vous voyez, je vous avais dit, Buxiard aux dames Voilà Et voilà, je filme un peu la légende La légende du panneau Attends, j'espère que je filme bien Je ne sais même pas si je cadre bien Voilà, ça vous donne une idée Et puis on va continuer à crapailleter Allez, on descend Zou Je me demande bien le terme pique-nique Vous avez marqué pique-nique sur la table Oui Je me demande de ça à dire Je... de tête, je ne pourrais plus te répondre Oui Je ne suis jamais intéressé Barbecue, je sais Mais pique-nique, je ne sais plus Barbecue, en fait, c'est le fait d'embrocher l'animal Oui, voilà Et de le cuire Parce qu'en fait De la barbe à la queue C'est ça, de la barbe, la gueule de l'animal Embrocher jusqu'à la queue Qu'on appelait en fait le cul Et embrocher de la barbecue Et c'est devenu barbecue C'est vrai qu'elle fait son poids C'est bête, mais tenir la batterie dans la... C'est plus la batterie de tenir la main Qui me pèse Que de tenir le téléphone et le... C'est vrai, je ne peux pas tenir la batterie Parce que le calme est en cours Non, 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 t'inquiète pas T'inquiète pas Je suis encore loin de la crampe, mais... On ne serait pas synchronisé Il y aurait une cataclysmique Ouais, c'est sûr Non, il faut que je tienne Mais ça va, c'est... J'ai plus un peu peur avec ma sueur Mes mains qui sointent Qu'il y a un effet savon avec la batterie Et qu'elle m'échappe des mains Mais ça va Pareil, le 30 zone 30 au sol C'est récent Il y a 3 ans, il n'y avait pas ça Il paraît qu'ils veulent mettre 30 partout dans toute la ville Ouais, c'est... Bah oui, c'est l'idée de décourager le... Ah, intéressant De décourager les... Les automobilistes Voilà, alors Non, vous devez voir Une ancienne tour de chariots à mines Ici, on extrayait, je crois, le charbon Et un peu plus loin, dans la région On extrait le sel du sol Ouais, c'était le charbon ici Et on voit le pylône restant Je vous l'avais déjà montré en photo sur Discord Je ne sais plus, on en avait discuté Je ne sais plus quelle occasion Je crois qu'on parlait de Minecraft et de la réalité Et je vous avais parlé du charion de mine C'est celui-là, en fait J'y pensais plus C'est bien qu'on passe devant Et là, tu vois, on retrouve la voie de contournement Là, de tout à l'heure Elle est là, c'est le rond-point Avant, on pouvait traverser Pénard Il n'y avait personne qui passait C'était condamné Donc ça fait suer Je ferais même une pause Là, en bas S'il y a encore un bloc de béton Pour poser mon matos Et remonter mon froc J'ai le pantalon qui descend Comme je n'ai pas mis de ceinture Là, j'ai vraiment le froc qui descend C'est un bloc de béton On revote une scène Tu ne m'as pas loupé Dans un chef man Pour SDR En fait Il s'est pris la tête J'ai envie de dire Tout seul Et il a claqué Il a pris ses clics Il s'est claqué Il a carrément supprimé son compte Twitch Et on ne l'a plus jamais revu Bon, c'est SDR Je pense qu'honnêtement Il était ce qu'on appelle Un faux gentil Voilà Je ne suis pas sûr Que le bloc de béton Soit resté J'ai l'impression Qu'ils l'ont viré Il y avait un bloc de béton Quand c'était encore en travaux Là, il y a des pierres Des roches Mais il y avait un bon bloc de béton Et même un muret Qu'ils ont viré Ils ont tout dynamité J'ai l'impression que c'est un chemin Mais on va traverser Ouais, ouais, ouais C'est là-bas Ouais, tu vois Le indiqué Buxier aux dames On le voit Sur le panneau de direction Buxier aux dames Ouais, en face Avec la déchetterie Alors Il n'y a pas de bagnole On y va Il n'y avait pas de bagnole Avant, merde Avant, c'était tranquille Il y avait un truc creusé Oh là là, ça me fait bizarre Non, non Ils ont fait un sacré boulot Ouais, ouais Ils sont pas sacrés boulots Ouais Attends, je te demanderai juste De tenir juste la batterie Ça, ça tient Il faut que je remonte mon frac Je suis désolé Là, j'ai quasiment L'arrêt des faces à l'air Ça le fait pas Et la caméra, heureusement, est devant Oui Oui, oui, oui Nous ne sommes pas à l'arrêt C'est pas vrai Merci Ah là là Voilà, je vais te dire comme ça C'est bien Ah, un peu d'ombre Non, là, on est peinard un moment Là, on ne va pas traverser une autre Avant, un petit bout de temps C'est cool Petite bande cyclable Non, piétonne Et cyclable Les deux Elle est hybride Elle est hybride Il faut céder la voie Il y a des cyclistes Mais là, ça va On est peinard Ah, vache Ah C'est vrai que là, je dois avouer Que la fin du périple Je commence vraiment à sentir la fatigue C'est toujours un plaisir Je vous rassure Mais On ne va pas bouder Ah, merde On croise du monde Qui promène son chien Par exemple Sur le côté des bagnoles Alors, à l'époque Et là, je le dis un peu La larme à l'oeil Parce que Sur la droite, rapidement On peut voir des propriétés privées Et j'ai une anecdote A raconter avec les propriétés privées Là, de cette parcelle Voilà, il y a 12 ans de ça Je crois déjà J'avais proposé cette promenade Sur le plateau de Malzéville A des Japonaises Vous savez que Je suis auprès des Japonais Qui viennent visiter ma ville Nancy Et parfois, je peux proposer Des escapades Ou s'intéresser Et Il se trouve Que j'étais avec deux Ravissantes demoiselles Nippones Dont une tokyoïte Alors, c'est bien Le fait qu'elle ait Un peu de nature La France J'ai envie de dire Ça lui change Tout ce qui est bétonné En partie à Tokyo Et Tout ça pour dire que Je n'avais pas prévu le coup là Mais en descendant C'était un beau jour d'été Comme celui-là Et encore Là, c'était un beau ciel Il n'y avait pas de nuages Et il se trouve que Les propriétaires Les haies n'étaient pas si hautes Qu'aujourd'hui Ben, bronzaient Peinard dans leur jardin Dans le plus simple Des appareils Donc, en fait Ils étaient un peu gêné Je me suis retourné Ils étaient derrière moi Je me suis dit Je me suis dit Mais merde Je n'avais pas prévu ça Je me suis dit Comment ils vont réagir ? Et bon, c'est l'humain C'est l'humain qui prime Mais elle pouffait de rire En fait D'avoir vu des mecs Voilà Dans le plus simple appareil Et elles ont pu en voir plusieurs Donc, j'étais un peu emmerdé Et je me suis dit C'est aussi la France Très français, ça Ils ont vu pas mal de mecs à poil Voilà C'est bête à dire Mais c'est un beau souvenir de vie Parce que finalement On avait tous bien rigolé On s'était bien marré Ouais, ils ont changé la qualité du revêtement C'est limite S'ils n'ont pas peint Et donc C'est Zadon et Ève En Saint-Paris C'était dans ce truc Dans ce truc Oui, c'était là Sur les côtés Sur la droite Les propriétés Qu'on a passé sur la droite Tout à l'heure Non, je n'avais pas vu C'était là Ouais, ouais J'ai fait un petit plan de caméra Là, rapide Un peu gêné Parce que c'est une propriété privée Mais je voulais absolument Illustrer mon propos Oui Et voilà Maintenant, quand je passe là Même si ça s'est bien transformé Aujourd'hui C'est bien changé Mais ça a plus l'ailleurs Que ça avait avant Ça me fait vraiment un choc Croyez-moi J'ai l'impression d'être ailleurs C'est dingue C'était vraiment la nature A 100% ici Avant Bref L'urbanisme qui avance Qu'est-ce que je voulais dire Ouais, c'est un beau souvenir Voilà Un truc tout con Mais qui m'a marqué Parce que On s'est bien fondu la poire Puis c'était C'était une promesse Très agréable Avec les demoiselles C'était rigolo On s'était marré On avait discuté un peu De tout et de rien Et puis un bon moment Comme aujourd'hui J'ai eu le plaisir De passer avec toi Froboze Ça fait toujours Plus plaisir De crapahuter avec quelqu'un Ah oui Peut-être se faire ça en solo Mais je suis pas mal habitué Du crapahutage Des promes d'être dans solitaire Ah d'accord Je suis assez sauvage Comme garçon Ouais ouais Mais là j'apprécie Un peu comme moi Ouais Je suis un peu sauvage aussi Ça dépend des caractères Ah parfois ça fait du bien D'être dans son coin Quand t'as le reste de l'humanité Qui t'as un peu tapé sur mes nerfs Il faut savoir s'isoler aussi Pas trop longtemps Mais ouais ouais On a besoin de se sociabiliser Quand on a besoin d'être seul Et c'est qu'il y a de bons moments Ouais Mais voilà Alors c'est très facile De s'isoler C'est plutôt plus difficile De s'ouvrir aux autres Ouais c'est ça qui est terrible Ouais ouais Mais c'est la vie C'est pas ça Bah encore que je sors Oh des noisettes au sol Attends je me retourne Je sais pas si ça se voit Mais il y a des Et on est au-dessus En dessous d'un noisetier Ouais Mais c'était Oh là Je serais pas allé Jusqu'à la ramasser Mais merci d'illustrer Ah ouais ouais Merci Là au-dessus de nous On a le noisetier C'est un noisetier Voilà Je sais pas pourquoi Je suis en train de penser À mon cousin En des petites pauses J'insiste J'insiste Regardez bien Ce plan de vidéo Et en fait Au niveau photo Donc je vous repasse Là Voilà Ce que c'était avant La voie rapide Là Elle a été faite Enfin Elle a été finalisée En 2-3 ans Avant c'était ça Ça c'est une photo Ça c'est une photo de 2016 C'est exactement la même voie Voilà Pour ceux qui n'étaient pas là Voilà C'était ça Et maintenant On se retrouve avec une route Une piste cyclable Et comme il n'est plus dans la région Et comme il n'est plus dans la région Pour des raisons qui sont personnelles Je pense que par nostalgie Il attend de voir en ligne ma vidéo Ça va lui rappeler l'époque Où lui aussi Plus jeune Il faisait promenade Sur le plateau de Malzéville Je pense qu'il a une certaine impression De savoir Non c'est Plus un gland ça C'est un chêne ça Non ? Un chêne C'est un gland ça Ouais ouais Tu n'es pas obligé de le cueillir Faut pas ça Je le plante Pour comparer avec la mousette Ouais Je sens qu'il y aurait des blagues là-dessus Oui C'est marrant J'y pensais aussi Je me dis tiens Déjà une mousette Ensuite le gland Ben voilà C'est pas très chien Ouais ouais Ah oui merci Je n'avais pas vu Enfin pas entendu Alors Petite critique Moi quand je fais du vélo Croyez-moi que je porte un casque Ah oui Ah c'est Bah d'ailleurs sur l'été J'ai vu quand je t'ai connu Sur la discorde Oui De Franck Tu avais une image Tu avais le casque de vélo Oui c'est vrai C'est vrai C'était mon matrimon Ouh Une belle allemande Mais je t'ai confondu Avec quelqu'un Ma voiture Je parle Oui pardon Mais tu m'as confondu Avec quelqu'un à l'époque Je connaissais Que j'avais croisé Deux fois dans ma vie Je me dis oh il n'a pas C'est la même tête Et moi Du coup je t'ai posé la question Tu m'as dit non Ah 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 Non je n'étais pas L'intéressé auquel tu pensais Je pense que tu avais un nom assez proche De lui De cette personne Et qui s'intéressait aussi au Japon Je comprends que ce soit Ah c'est troublant Ça fait beaucoup de similitude Et puis à Nancy aussi Oui c'est troublant Il était professeur à Nancy Pas professeur de maths quand même Non plus de langue je crois Ah Alors on est passé l'heure ce matin Ah ben Enfin tout à l'heure Oui 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 Je me dis quoi Oui et ben on va repasser Sur la On va descendre sur la droite Donc on va retrouver le chemin d'avant Ah là j'avoue J'ai à nouveau mal aux pieds Ah oui On va plus loin alors Non On peut garder le rythme Je commence à à nouveau A avoir mal à prendre des pieds Donc j'ai perdu le bénéfice De la pause précédente J'ai déjà éliminé mon crédit On va dire A défaut de résilience Régénération Alors par contre ça Ça m'intrigue Le fait qu'ils aient fait Une petite sortie boudronnée Pour la propriété La vache Normalement ils ont le chemin Et ils descendent sur le côté Là ils Je me demande s'il n'y a pas eu Un privilège de la mairie Là et haut Oui franchement J'ai l'impression que le propriétaire A demandé un privilège Parce que normalement Ils passent sur le côté Ils passent sur le petit chemin Qu'on voit là En tôle Bah je vais filmer après Parce qu'on va prendre Pas le chemin en question Mais on va passer devant Oui ça me choque un peu Ah oui Ah oui non mais Du coup c'est devenu Un chemin classique Ouais ouais Il n'y a plus de passage à route Bah avant le chemin là Il y avait quasiment l'équivalent Là où on marche Avant que ça devienne Une piste cyclable machin Voilà ouais Ah c'est parce qu'ils ont mis Les deux Ça c'est nouveau ça Ouais les plots Avant il n'y en avait pas Donc là ok Ça se comprend Parce que sinon Normalement c'est censé C'est censé sortir par là Mais oui ça ne correspond pas En fait au carrefour Oui c'était pas correct Par rapport à la Légétiation de la circulation Ah On doit être à 5h30 de marche Le temps qu'on rejoint Dans la place Tannes Ça aura fait 6h Et là la Logan Elle est très mal garée Alors pardon Je passe devant comme d'hab Comme je tiens la caméra Voilà On voit là tout bas La tourtière d'ici Un gros bâtiment Ouais c'est vrai Tu as raison Ouais la tourtière Ouais je peux la filmer Le fameux truc Là où ils avaient des projets Dans les années 70 De rendre Complètement New York La ville de Nancy Ils voulaient en faire 4 Des tours comme ça Ah ouais Je savais pas Il y avait des superbes Cibers immeubles à la place Notamment comme celui du Flo D'accord Et maintenant Si on ne les avait pas Arrêtés en route Ils ont fait 4 tours Ah je savais pas Qu'il y avait 4 tours de prévu La vache Moi je m'amuse à l'appeler Pierre de Cristal Non Piège de Cristal Le film avec Je ne sais plus qui Avec Bruce Willis Oui Bruce Willis Merci Je pourrais pas te dire Je suis pas cinéphile Je suis désolé Oui J'ai retenu quand même En culture générale On va dire C'est piéton Qui a lancé aussi voiture Là on est passé là Ce matin Oui Ouais ouais Je suis retourné J'ai reconnu J'ai envie de dire Apparemment Je filme toujours Oui je filme toujours C'est pas ce qu'il y a Qui arrive à aimeriser Le chemin dans un sens C'est pratiquement dans un sens Mais on reconnaisse Que je suis indirect Il va fallu du temps C'est pas ce qu'il faut Non, 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 non. Oui, c'est une école, ouais. Sur la gauche, il y a une école. École primaire. École Paul-Bert, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ma mémoire. Alors oui, là je t'invite un peu plus à rester derrière moi sur le trottoir, parce que là tu fais dos aux voitures. Si tu le fais dégommer, malheureux. Tu es tellement habitué à marcher, tu es habitué à marcher. Ouais. Bah oui, c'est le piège, mais là tu ne peux plus, parce que c'est vraiment dangereux. Le gars, il arrive trop vite, il te dégomme. Ouais, bah oui. Avec la pompe, tout ça, c'est vraiment un risque. Je fais encore la petite rue jusqu'en bas, puis je remballe la batterie, parce que j'aurais suffisamment de batterie pour filmer la place Tagon. J'étais à un tiers de batterie qui me restait, là je pense que ça recharge jusqu'à deux tiers, je pense. Ouais, on peut y aller. Ouais, on peut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada tu ne peux rien tu une scène mais apparemment là comme je pars pas j'en profite un moment on va passer devant une boulangerie qui a été fermée en fait pour pour l'histoire c'est un boulanger qui avait racheté une première boulangerie sur malzéville pour en fait le boulanger partait à la retraite le petit jeune qui a racheté la boulangerie il a réussi à monter son affaire il a même racheté en fait le fonds de commerce avec une recette exclusive qui s'appelle les craquants malzévillois et en fait c'est une espèce de petit biscuit de dalle jaune d'oeuf caramélisé avec des amandes et ça se vendait bien dans la boulangerie le jeune malin avec un respect plus commercial il a réussi à vendre en masse de ce produit là dans les échoppes alentours dont les supermarchés locaux est très malin je l'avais vu ça une expansion de marché bien étudié et apparemment ça semblait bien marché il avait acheté une deuxième boulangerie qui était assez proche de la première mais du côté de nancy on va passer devant un moment et au moment où arrivait la pandémie manque de bol il a fermé ses deux boulangeries il a eu un problème au niveau de sa trésorerie il a merdé un truc il a tué les yeux plus gros que le ventre ce matin et il s'est retrouvé en faillite et puis là j'entends encore un peu la caméra voir le niveau de la charge et voilà la dernière partie vidéo vraiment la vie de ville quoi et la boulangerie il y a une nouvelle activité là quand je passe devant on voyait des ouvriers qui réaménageaient les locaux on va réavoir de la vie pas forcément une boulangerie mais ça me rassure voilà pour l'anecdote bonsoir et j'ai ça va bien on Ah, ah ! Ouais, ouais ! Voilà ! On va faire une petite coupure dans le instrument. On va se reposer 5-6 minutes sur le banc à nouveau. Faire le point sur la technique. On va se ravitailler un dernier coup. Et ce sera la dernière portion de vidéo. Retour sur la Plastane. Attention ! Ah, elle a l'ombre ! Ouais, t'as raison. J'ai mangé la soucette qui reste. Oh, quelle horreur, c'est dégueulasse ! Ouais, tu la jettes du pied, je sais pas. T'as raison, tu mets sur la caméra, elle filme ? Oui, attends. Attends, attends. Oui ? Je ne cautionne pas, comme j'aime le dire. Je ne cautionne pas, là. Le fait. Voilà, ça refime à nouveau. Pardon, ça a été un peu gerbotron. Attends, j'ai bien fermé tous les compartiments. On peut y aller. Hop là ! Voilà ! Voilà, allez, fin du périple. Direction la Plastane. Une poubelle pour jeter le papier ? Oui, on va creuser une poubelle assez vite. Je crois pas qu'il y avait une poubelle, non ? Au pire, je crois qu'il y en a une là. Ah oui ? On peut serrer un peu sur la droite et... C'est quoi à droite ? Ouais. Je crois qu'il y en a une derrière le pied. On est sur la route, on est sur la route. Euh, parking, ouais, parking, parking. Mais il est mal foutu le trottoir, tu vas voir, que tu peux à peine passer. C'est vrai que j'accuse la fatigue là, maintenant. Heureusement que c'est la fin du périple. Et... Oui, la poubelle est là. Ouais. Ah tiens, on va peut-être traverser en face, du coup. Au niveau du trottoir, ça m'arrangera. C'est drôle que ça va être le feu vert, en fait. Non, ben ça va l'être. Comme ils ont le feu rouge. On va avoir le feu vert. À la manière de t'appuyer, on peut pas relé le feu vert. Oh, je crois que par défaut, ça passe au vert, même si t'appuies pas pour les piétons. Ah oui, ça passe au vert, au micro, au micro. C'est là où ça va devenir vert pour les bagnoles avant. Ah non, ça va. J'ai eu un doute. Ouais. J'ai eu un doute. J'ai eu un doute. En plus, c'est à douter. En plus, je me faisais douter. Oui. Oh, les belles fleurs. Alors, par là, on va faire une promenade de la Meurtre, mais une autre fois. Oui, on fera, ouais, par là, effectivement, la rivière, ouais. Donc, je vais passer derrière toi parce que le trottoir est du. Ouais, ouais, ouais. C'est étroit où on est venu. Du trottoir. Avec un peu de chance, il n'y a personne en face au nouveau trottoir. Ouais, c'est bien. Ouais, oui, le trottoir est étroit. Oui, il pollue. Au fou de la vache, la fumée noire, là, ça fait peur. Oh, la petite minute, là. Ouais, une petite bombe, ouais, sur quatre roues. Alors là, avant, oui, il y avait Hélice qui se sont délocalisés plus loin, le long de la rivière. Hélice qui était une grande blanchisserie lavage de linge à échelle industrielle. Il m'avait toujours poussé des plantes. C'est en friche. C'est en friche. C'est en friche. C'est pas plus mal, la nature, il y a, il s'est droit. C'est moi, c'est d'attendre qu'il tombe. Ouais, mécaniquement, avec le vent. Oui, c'est rigolo, c'est sans bandit. Mais non, non, avant, c'était électroniquement. J'attends le moment, il y aura un grasse, il faut pas être content. Oh, ça va, il tombe suffisamment pour... Ouais, ouais, c'était Hélice avant qu'il était ici. Là, c'était une usine. C'est déjà un arbre, c'est un tracteur passage par exemple. Ouais. Voilà, alors du coup, je peux refaire la présentation de la rivière que j'ai loupée tout à l'heure parce que j'enregistrerai pas. Donc voilà, les bords de la rive de la Meurthe, où la deuxième promenade avec Frobose, peut-être courant en route, on se reconsultera, mais on longera la rivière. On peut le faire sur plusieurs kilomètres. Et ça, ça vaut le coup d'œil. Ah là là. Et voilà donc, là on est en train de surplomber la rivière La Meurthe. D'où le nom du département La Meurthe et La Moselle. Mais La Moselle, je vous précieux que vous êtes en train de la voir avec moi. Je suis pas dans le secteur de La Moselle. Mais là, c'est l'une des deux rivières du département. La Frobose. Qui joue de la musique sur le rebord du coup. Je t'avouerais qu'avec la circulation, je suis pas sûr qu'on t'entende là pour le coup. Ah, peut-être que... parce que le micro est du côté... C'est là. Côte imposé le micro. C'est pas dit qu'on t'entende. Aïe, aïe, aïe. Côte imposé le micro. Côte imposé le micro. Côte imposé le micro. T'es très spontané, on va dire. Côte imposé le micro. Ah, oui. Côte imposé le micro. Côte imposé le micro. Ah, oui. Côte imposé. Et encore. Peut-être qu'on le verra dans notre périple de rivière. La deuxième promenade, ce qu'on appelle le vieux moulin. Qui s'apprête peut-être réaménagé ou détruit, je sais plus. Et là, c'est sûr. Là aussi, on a mis des chausseries. Le bâtiment est complètement délabré. Côte imposé le micro. Côte imposé le micro. Côte imposé le micro. Et là, on voit ça qui se passe. Ouais. Un beau, hein. Ouais. Heureusement qu'il y avait du vent, mais il y avait l'effet four avec le béton en ville. Ah ben voilà, là on a des êtres pour nous écoutes là. Oui. Actuellement je ne les vois plus sur du basket, mais là ça change un peu, il faut le foutre. Il y a une petite enceinte de radio, ils écoutent la musique. Ouais, c'est sympa. Ils écoutent en anglais. Ouais. Et il faut. Bonjour Rony, j'espère que tu vas bien. Ah oui, je n'ai pas raconté l'anecdote de la boulangerie. Oui, de toute façon ça avait coupé de toute façon. Donc en fait, l'anecdote de la déventure de la boulangerie en vert marron là. Il y a une voiture qu'on appelle le coup de l'âme. C'était un boulanger. Attention. Merci. Il ne faut pas que ça se déconne de par les voitures. Ça avait été racheté par un boulanger. C'était bien une boulangerie avant, mais qui était en fait, comment dire, le coup de boulanger partait à la retraite. Et il y a un boulanger, pareil sur Malzéville, que j'avais bien connu, qui faisait des trucs pas mal, qui avait racheté, donc qui était propriétaire de deux boulangers. Manque de bol là aussi, la pandémie est arrivée. Il a dû perdre énormément de chutes d'affaires. Il a merdé son coût au niveau de la rentabilité. Il est tombé vendu. Donc je suis bien content d'avoir vu tout à l'heure des ouvriers qui travaillent dans le bâtiment. C'est-à-dire que les murs ont été rachetés. J'avais peur, tu sais, que ça devienne des locaux fantômes. Pardon, je n'ai pas vu que tu étais assis sur ma droite. Et voilà, ça me rassure un peu qu'il n'y a pas une vie. On traverse le canal de la Marne-en-Rhin. On traverse le canal de la Marne-en-Rhin. Une personne que je savais que je connaissais. Ah ! Manque de bol, tu ne connaissais pas. Comme c'est pas retourné, j'ai vu que c'était ma nièce. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, tu n'es peut-être pas physionomiste. Tu es comme moi, tu n'es pas avec notre visage. Oui, il faut du temps. Oui, c'est une catastrophe. Tu peux très bien, un jour, passer dans la rue à côté de moi à 2 cm. Je ne te vois pas comme d'un jour, je peux te voir. Ah oui. Oui, bien. Moi, c'est assez triste à voir. C'est-à-dire que je ne te vois pas tous les mois. Moi, je ne te cache pas, quand je t'ai revu ce matin sur la Plastane, j'avais déjà en grande partie ton visage qui s'était effacé de la mémoire. Ah bah oui. Je ne suis pas doué pour ça. Ah oui. Moi, ce n'est pas d'affilénoi, c'est de la reconnaissance directe. La mémoire, j'en reconnais. J'ai la mémoire des visages. D'accord. J'étais reconnu quand je t'ai revu de loin. Mais si je n'ai pas de préparation dans la tête, oui, alors qu'il y a telle, 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 machin, telle taille, telle corps, je peux être ailleurs. Par exemple, rencontrer un improvisé quelqu'un, je ne vois pas. Il y a des gens qui m'ont déjà dit que je connaissais, qui me rencontrent trois à la rue, mais tu dis, tu ne nous remarquerais pas. Oui, oui. C'est un problème, voilà. Il y a des gens qui refusent le milieu, d'autres qui sont dans l'intérêt. L'heure de dire qu'ils ne veulent pas. Ah oui, c'est la complicité de la vie. Heureux Dragon Sky. Heureux Dragon Sky. Ah. Ah. Oh. Ah. Par contre, petite parenthèse, Froboz naïn honnête et moi-même, je te cache pas qu'on adorait, friendfan, t'accueillir en Lorraine, faire à peu près le même paye qu'on vient de faire en ta compagnie, et te faire découvrir les environs. Oui, il fait plaisir. Je suis un peu parti, comme on peut dire. hein ah 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 je vais voir si on va voir ma fichesse peut-être un peu longue bonne bande de copa qu'on a formé là évidemment ceux qui seraient intéressés de rejoindre la Lorraine pour un petit séjour et que vous serez intéressés de faire cette même balade ou une autre peut-être parmi celles qu'on va faire dans le futur et qu'on va vous présenter propose mais une honnête et moi-même oui bien sûr monsieur mais cette éventualité là je le disais quand on était sur le plateau l'idée de voilà de vous recevoir c'est franchement c'est envisageable ouais ce serait sympa de faire ça ouais j'ai un peu peur qu'il y ait pas mal de monde j'ai un peu peur pour les visages mais oh merci merci beaucoup je suis que la route parce qu'il n'y a pas de piéton je vais pas filer les visages c'est gênant ouais bon là c'est et c'est qu'ils se comprendront j'aimerais quand même avoir la porte enfin qu'on aura passé l'arbuste voilà on va voir tout à l'heure on va passer la porte de la craft alors il se trouve que jadis il y avait des fortifications ainsi d'ailleurs on voit un peu les restes ici bon là ça a été avec des briques rouges on va voir la porte de la craft après une deuxième qui est plus imposante et qui correspond à ça a été une prison pendant longtemps d'ailleurs je sais plus ce que c'est aujourd'hui là on voit qu'il n'y a pas de plafond la porte de la craft on va voir qu'il y a un plafond de verre on espère qu'on puisse rentrer dedans parce que parfois elle est fermée c'est moi je suis le bon merci je suis le bon merci je suis le bon merci Ah, on a coupé, là, il n'y a pas de voiture. Voilà, la fameuse porte de la craft et là, on va voir qu'il y a un beau plafuronnier. C'était circulant, je crois, mais là, c'était inquiétant. Oui, il y a longtemps, il y avait des voitures qui passaient par là. C'est mieux, donc ça reste propre. Oui, c'est comme la plastane. C'est bien ? Oui, oui, c'est mieux, oui. Voilà, on va voir. Pardon ? Non, je t'en prie. Voilà, il y a une petite fantaisie artistique qui est très sympa. Alors, quel était cet endroit, à votre avis ? Je vous laisse le... et je vais deviner à quoi ça correspond. En fait, on le sache la réponse. C'était la porte par rapport à la fortification de la ville. Et quand je me retournais ici, on va voir que c'était une ancienne prison. Oui. Ça a été une ancienne prison. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne me suis pas intéressé. Mais ça a été rénové il n'y a pas si longtemps que ça. Je me reconnais un peu tout à l'heure. Je construis dans la grande rue. Là, on arrive dans la grande rue de Nancy, qui est en fait la toute première rue historique de Nancy. Quand la ville a été fondée, c'est la première rue qui a été empruntée avec les premières maisons au-dessus des marécages. Enfin, je retrouve l'info. Mais Nancy, en fait, ce n'est pas forcément du patois de Lorrain, mais ça veut dire un moment marécage. Attends, je passe devant. Merci. Donc, voilà, des marécages. Et voilà, il y a beaucoup de monde qui s'en gêne un peu. Attends, je vais oser me mettre sur la route. On espère ne pas me faire des gommets pour une voiture. Voilà, c'est la première rue historique de la ville. Il n'y a pas de voiture, mais c'est bon. Oui, oui, merci. En même temps, c'est censé rester piéton, alors. Voilà, évidemment, les éboueurs, c'est véhicule utilitaire, ça passe. Il faut bien qu'ils fassent leur boulot. C'est une voiture. Oh merde, une voiture. Oh, il faut chier. Ouais, je vais sur la gauche. Oh là là. C'est la grande rue. Alors, on va arriver, en fait, devant, voilà, on voit l'église. couvent des cours de lier, qui est un bel édifice. J'essaie de filmer à peu près bien. Il n'y a pas de bagnole, je retourne sur la route. Là, on va peut-être pas faire toute la grande rue sur sa longueur. C'est passé par la place d'arrivée. C'est passé par la place d'Argent-Livain-Blenon. C'est passé par la place d'Argent-Livain-Blenon. Non, gauche. On va aller à gauche. D'accord. On va aller à gauche. Oui, carrière, merci. Je ne sais pas le tout bien. C'est ça. Ah. Le camion est encore loin, donc je retourne sur la route. Alors pour la petite histoire, au niveau de la ville, il y avait du monde, je n'ai pas pu filmer la façade, c'est pas grave, mais c'était sur la gauche, en fait, à côté de ce qu'on appelle le Palais du Cal, il y avait habituellement un musée qui aurait dû fermer que pendant 5 ans pour rénovation, mais dû à des maladresses administratives, ils ont merdé à bien monter le dossier, la réouverture est en poussée de encore 5 ans, sachant que les travaux de rénovation n'ont pas été faits, puisque le premier dossier n'était pas bon, donc voilà, c'est dommage. Sur le monde, les visages que je voulais éviter de filmer, les bagnoles, j'ai eu beaucoup de mal à cadrer proprement, c'est dommage. Je ferai mieux la prochaine fois. Oh, une belle Renault Alpine rouge. Ah oui, on se regarde. Ouais, c'est ça, l'ensemble. On va se faire, on va être dans l'axe, on va se faire une arrivée un peu princière sur la Plastane. Ça va être sympa. Attention. On espère qu'il n'y ait pas de véhicule. Ah bah oui, c'est la classe. Comme la classe, une arrivée comme ça. Et puis arrivée sur la place, on se dit au revoir. Eh bah, c'est bien, on pourra concéter notre heure d'arriver sur l'horloge au sommet de l'hôtel de ville. Tu peux vous donner un coup de caméra d'un autre côté ? Oui, tu as raison. Hop, une rotation. Alors, le bâtiment que je vous filme, en fait, qui est un bâtiment administratif, honnêtement, je ne sais même plus à quoi il sert. Bref, il y a une webcam en haut. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi la vitre est ouverte. Possible, je ne sais pas si... Ah non, la webcam, on la voit. Tu vois le bras blanc, le dernier étage en dessous du drapeau. Est-ce que tu vois la barre blanche ? Oui, je vois la barre blanche. C'est la webcam. Ah, elle t'est rire la fenêtre. Ouais, la webcam. Je te donnerai l'adresse pour que tu puisses voir. Et du coup, comme dans le sud, pendant six mois de l'année, il y a les palmiers. Ouais. Parce qu'en hiver, ils sont rentrés vu qu'ils sont des... Bah oui. ... dans des pots. Ah oui. Ce n'est pas une région très chaude, mais bon, ça va être chaud bientôt les hivers. Ouais, bah oui. Oui, oui, oui. Oui, au secours. On se remènera en... En tas. On se remènera en été et en... En vermité avec t-shirts l'hiver. Ouais, alors c'est vicieux quand tu dis que les éthers vont devenir chaud. Non, en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, l'effet pervers, c'est que les températures, les écarts sont plus extrêmes. Ah. Les phénomènes plus violents. Ouais, les phénomènes plus violents. Ouais. On aura peut-être un jour en Lorraine, alors qu'on a déjà les nuits, parfois, assez rarement, en janvier, qui font moins 20 degrés Celsius. On pourrait peut-être se trouver un jour, je dis bien un jour et pas une nuit, à moins 20 degrés Celsius en Lorraine. Ouais. Et là, 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 c'est pas bon. Qu'est-ce que vous parlez à ça pour le problème d'éclatement des tuyaux ? Ah bah, ça soulève, oui, pas mal de soucis. Je crois savoir qu'au niveau du réseau de distribution d'eau en sous-sol, toute notre tuyauterie, il y a un quart, voire un tiers qui est perdu. Ah oui. Ah oui. À cause de la vétusté, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Surtout que l'eau devient vraiment une dame rare, quoi. Et surtout, c'est ultra-surveillible, la qualité de l'eau. En plus, ouais. J'ai un ancien camarade de... Alors, c'est terrible pour l'anecdote. Un camarade de lycée qui voulait devenir pilote de chasse. Sauf qu'il avait un gros problème, il était malade dans les manèges de la fête foraine. Donc, il a dû, malheureusement, se résoudre à savoir qu'il ne pouvait pas faire le métier parce que, malheureusement, il n'était pas bien. Il n'était pas à son aise en étant secoué, c'est contradictoire, mais bon. Il est devenu agent de contrôle des eaux. Il a eu un BTS qualité des eaux, chimie des eaux, ouais. Enfin, de la flotte. Pas confondre avec les eaux du squelette. Qualité de la flotte. Je ne sais plus, je suis en train de me dire, est-ce qu'il gagnait bien sa croûte, au moins le pauvre. Il avait au moins une vie décente, que je sache. Mais le pauvre, de toute façon, je ne vais pas garder contact. À l'heure de la vie, on s'est perdu de vue, comme on dit. Alors, autant, je suis en joie d'avoir pu filmer tout le périple, à part la petite faute de l'année, où j'ai merdé. Mais ce n'est pas grave, je me rattrape sur le retour. Mais le fait d'arrêter, de me préoccuper de la caméra, ça va me soulager un peu. Je vais me dire qu'on va se faire la petite dernière partie. Il faut bosser moi en privé, aller se rincer le gosier dans un bar. Il ne faudra pas qu'on rentre trop tard, puisqu'évidemment, on va plaisir de rentrer dans le chaumière, retrouver FunFun en ligne, ce soir. Je crois qu'il prendrait son antenne à 21h, je crois qu'il a dit. Ah ben là, on le voit, il est... Et oui, on ne va pas trop traîner, tu vois, il est déjà à 7h, 19h, si je lis bien l'horloge. Donc voilà, on se fait la petite pause et se terminer une heure, et puis on rentre chez nous, et puis on rejoint FunFun. Ce sera déjà l'heure. Ah, ça va, oui. Oh, les corbeaux ! Attention, je filme bien, parce que c'est beau. C'est beau. Hop. Ouais. Et là, le passage royal avec la Plastine. Ah. Bah, je propose une dernière traversée, aller vraiment jusqu'à la façade de l'Hôtel de Ville, pour que j'emballe la caméra. Et puis, après, on sera à notre petit moment collation, en espérant retrouver le... les staminets qu'on aime bien. Alors, c'est con, j'ai loupé la pépinière, puisqu'on ne l'a pas fait sur le retour. Tant pis, on fera la pépinière une autre fois. Ce ne sera pas grave, on sera ça pour une future promenade. Voilà. 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 Encore tout. Ouais. On va traverser un peu en biais. Alors, je ne fais pas exprès de suivre les noiselles, c'est un peu gênant, mais... Intéressons-nous à la place, il n'y a pas autre chose. Alors, en plus, il y a des gamins qui jouent à même le sol. C'est un peu gênant. Alors, petite anecdote. Ouais. Il y avait par un temple, une étoile dorée qui planquait une capsule temporelle sur la façade, dans le zone-là. Ah ouais. Et je ne sais plus où aller, là, tu étais passé à force de marcher d'être nettoyé à la place. Ah ouais. Elle était un peu en surpasse, un peu creusée. D'accord. Et elle a été près par là. D'accord. On va s'arrêter entre le couple et le monsieur. Ah oui, ils vont restaurer, elle se prend des coups, la pauvre classe. C'est très bien, on est content de trouver la place table toute en fait. Ouais. C'est maintenant qu'il fallait... Parce qu'avant, c'était circulant. Oui, il y avait des voitures avant. Des voitures. Et ça se redissait les murs. Ah, complètement. Avec les échappements, ça en dégrade les façades. Oui, c'est un phénomène connu, malheureux. C'est fameux blanc. Et voilà. Un dernier mot. Oui, c'est fameux blanc. On se posait la question si ça serait du métal ou du bois. Donc le métal, le problème, c'est que c'est chaud en été. Ils feront en hiver. Et le bois, c'est qu'on peut laisser des gravures. Donc il n'y a pas trop d'informatique écrite sur les poutres. Mais c'est très bien comme ça en bois. Ouais, ouais. Bon, allez, je coupe. Ciao, ciao. Voilà, c'est la fin des vidéos. Alors, ce que je vais essayer de faire peut-être en plan pour vous donner des dernières informations à l'oral. Si vous avez encore des questions, allez-y. Attendez, je réfléchis à quelque chose d'assez pertinent. Je vais peut-être éviter de faire un face caméra comme ça. Je vais mettre un peu en mode discret. Et puis je vais rediffuser en muet quelques séquences. Voilà. Même si tu veux dire des choses, propose. Vas-y, je t'en prie. L'antenne est à toi. Non, je n'ai rien à rajouter. Ce qui est à merci, Laure, que c'était la balade. C'était excellent. Et donc la prochaine, je pense, ce serait le long de la rivière. Alors, attends, je vais remercier une vidéo où c'était sympa. Du genre, les bois, c'était vraiment pas mal. Je ne sais plus où c'était. Je vais couper le son. Au moins, on peut parler par-dessus. Ça me fait mal au trip de voir vraiment les terres brûlées en jaune. Ça me fait vraiment mal au trip. Bref. Comme ça, normalement, vous me voyez un peu. Et vous voyez surtout la vidéo, c'est bien. Donc, que dire ? Merci de m'avoir accompagné dans cette première promenade, mon cher Froboz. Au prix. Au plaisir. Oui, donc, pour un peu les détails techniques pour dire à ceux qui viennent d'arriver sur la fin. Notre périple a duré 8 heures. On s'est donné rendez-vous le matin à 11 heures Plastane. Vous voyez, on est arrivé en fin de journée. Il était 19 heures Plastane. Donc là, ça fait déjà 8 heures. On s'est même réservé de quoi se rincer le gosier dans un estaminet. On avait déjà coupé la caméra à ce moment-là. Voilà. C'était vraiment un régal. Tu es une scène qui dit juste une remarque. Il y a des passages non parlés un peu longs. Oui, mais voilà, c'est brut. Moi, c'était le format que je voulais vous délivrer. Quand je fais mon autocritique, oui, je sais, il n'y a pas de stabilisateur. C'est fait à l'arrache. Et encore, j'ai essayé avec les moyens du bord de faire une alternative potable. Je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Le vent était imparable. Je n'avais pas ce qu'on appelle les couilles de loup, les machins qui permettent de parer le vent. Je pourrais éventuellement, avec un truc de mousse, j'ai un truc qui est en tête, que je pourrais peut-être rafistoler, qui pourrait faire son effet. Peut-être que je vais essayer de mettre ça en place pour la deuxième promenade au niveau de la rivière. Voilà. J'ai des idées. Avant de mettre la main en portefeuille et de vraiment acheter du matos pro. On n'en est pas là. Mais c'est vrai que je devrais investir. Le premier truc, ce serait le stabilisateur. Je suis d'accord. Vous m'avez convaincu. Que dire d'autre ? Que ça fait 4h30 de rush, comme on dit dans les montages vidéos que vous avez vus ce soir. Enfin, cet après-midi et ce soir. Merci à vous d'avoir été là. C'était un vrai plaisir de mener cette expérience. Je vois que vous avez été séduit, que vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, ça m'encourage à vous proposer ce genre de contenu et pas que du jeu vidéo sur mon antenne. Je vais essayer de varier un peu les plaisirs, surtout évidemment à la belle période et la belle saison. Que dire d'autre ? Encore d'un point de vue technique. Ce soir, on a fait la version commentée sur Twitch que j'aimais en 720p. Je, en plus de cette version-là que vous avez retrouvée et déposée sur YouTube, cette version dite commentée en 720p. Je vous mettrai dans une liste de lecture dédiée, donc playlist en anglais, mes vidéos brutes là, sans commentaire de ce soir, à 1080p sur YouTube. Vous pourrez encore revoir la vidéo avec plus de détails, plus de finesse, surtout la partie table de mixage. Je pense disque jockey, n'importe quoi. La table d'orientation, où on voit le panorama de Nancy et ses environs de haut, depuis le plateau. Oui, encore la version plateau. Pour le premier, tu as beaucoup apprécié que c'était là. Merci à toi, c'est cool. Je vais essayer de m'améliorer et de varier un peu les contenus de PropNad. Mais c'est vrai que sur Nancy, on a la chance d'avoir pas mal de choix. Entre vraiment le côté nature-nature ou le côté vieille pierre-architecture, il y a pas mal de choses à voir sur Nancy. Oui, il faut un travelling d'un kilomètre pour faire pro, et tu m'étonnes Pierre. Voilà en gros pour... Ouais, ce que je voulais dire de la promenade et des moyens du bord, comme on a fait. Je retiens l'excellente idée de FunFan qu'il a suggérée tout à l'heure. C'est-à-dire que je déploie une branche dédiée de mon Discord pour déposer les photos que j'ai faites. Effectivement, j'en ai fait quelques-unes durant cette promenade. Et on cumulera promenade après promenade. Les curieux pour les télécharger, les regarder. Il n'y a pas de soucis là-dessus. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Il faudra que je fasse ça dans les jours à venir. Je vais me laisser le temps, tout doucement. Sans vous le cacher, c'est vrai que ça fait un petit peu le boulot. Il faut que je refasse l'habillage de ma chaîne. J'essaie d'améliorer, de faire une version 2. Depuis le crash de mon disque dur de mon ordi et que je n'ai pas diffusé pendant 15 jours. Début juillet. Merci de votre compréhension sur le sujet. Voilà, l'ensemble est dit. On se retrouve demain, moi sur mon antenne. On va revenir évidemment sur des vidéos ludiques. Demain matin, je ne fais pas forcément, les dimanches. Je fais la PlayStation 3, je fais Final Fantasy. Alors, il faudrait que je rebranche un câble HDMI que j'ai débranché de la PS3 par rapport à mon bazar de dépannage. Je ne suis pas spécialement chaud. Puis, j'ai presque envie de marquer une petite pause, de casser mon cycle du Final Fantasy le dimanche matin, pendant ce mois d'août qui arrive, pour reprendre en septembre. J'espère que Tensa Libre, qui est mon nouveau guide sur le jeu, ne va pas me faire trop la tronche. J'ai envie de varier le plaisir, et puis moi, ça me fait du bien. Je respecte la règle d'or de Twitch pour faire du contenu captivant. Il faut que le diffuseur soit, comment dire, pris avec passion dans ce qu'il fait. Et je ne vais pas essayer de me contredire, de me forcer. Je vais rester naturel. Et puis, voilà, Final Fantasy, sans l'abandonner, je vous rassure, je veux le mettre un peu de côté. Surtout que je suis arrivé à un boss, ceux qui ont vu mon dernier épisode de Final Fantasy, il y a trois semaines, le boss, le sac à point de vie, comme on dit, le sac à PV, il faut se le coltiner. Alors, j'ai déjà fait deux essais, il m'a... Et j'y reviendrai plus, voilà, le premier dimanche de septembre. Donc, je ne sais pas très maintenant ce que je vais vous diffuser en jeu vidéo demain matin. Demain après-midi, je vais probablement vous diffuser du Tomb Raider et ou du Half-Life. Je suis motivé sur Half-Life aussi. Et puis, peut-être encore un petit coup de bibi, si je vois qu'il y a du monde, donc on est une dizaine, que vous êtes motivé à jouer au bibi, on fera encore des bibis. C'est la fraîcheur de la nouveauté que je peux vous proposer sur mon antenne, avec la nouvelle carte graphique, depuis ma panne. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais relire un peu le chat pour voir si je n'ai pas oublié une remarque de votre part. Et vas-y, encore, si tu as quelque chose à dire, Froboz, c'est maintenant ou tais-toi à jamais ? À jamais ! Merci à tous d'être passés voir ce live, c'est gentil à vous d'avoir tâché tout ça, posé des questions. C'était sympa, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous montrer notre terrible et de vous avoir présenté un petit bout de Nancy et de ses environs. Voilà, bonne soirée. Bonsoir et à toi, Froboz, Naïn honnête, merci. Pascal Capat, pardon, je réponds à ta question, la sécheresse, lui, il fait son nom. Malheureusement, vous avez des restrictions d'eau en ce moment. Côté Lorraine, déjà, je crois que les particuliers n'ont plus le droit d'arrouser leur jardin depuis un bon bout de temps. C'est-à-dire presque un mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a peut-être eu des restrictions plus sévères. Je ne sais plus, l'un d'entre vous qui parlait que même les agriculteurs sont invités à fermer le robinet. Je me demande si en Lorraine, c'est la même chose. J'essaie de suivre assez régulièrement l'actualité locale. J'aime bien m'informer, pour ma part. Mais là, sous part de décompression au niveau vacances, je lâche un peu la réalité, j'ai envie de dire. C'est ça, c'est normal. Donc, mais oui, oui, on a des restrictions localement, Lorraine, ouais. Mais je ne cesse de pleurer, tu verras la vidéo, le début, Rascar Capac. Je fais un comparatif sur photo des années précédentes. Et là où on mange, je suis avec l'ami Frobo sur le plateau, qui est comme des blés en or, alors que c'est censé être vert. Voilà, je suis dépité. C'est le réchauffement climatique, les températures qui sont déglinguées. Il fait trop chaud, ça ne va pas. Il n'y a plus de précipitation, surtout. Ça, ça fait franchement, voilà, ça me fait mal au cœur, moi. Ça me fait mal au trip. Mais merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je ne vous cache pas que là aussi, je suis agrément surpris que ça a eu son petit succès. Donc, merci à vous, c'est cool, je suis content. On aura fait le périple pas pour rien. Bon, ben voilà, si vous n'avez, je ne sais pas, des dernières questions au niveau du... Voilà, de cette soirée spéciale. Je vais regarder si dans la traduction, la grande tradition de Twitch, je ne peux pas faire un rollchain à quelqu'un. Je vais regarder discrétos mon... Mes chaînes à qui je... Qui c'est que je pourrais mettre en lumière ? Ah, j'ai deux choix qui me... Ah, j'ai deux choix qui, entre les deux, mon cœur balance. Ah, je sais chez qui je vais vous raid. Une charmante demoiselle. Qui n'a pas beaucoup de public, d'ailleurs, habituellement. Euh... Attendez voir. Voilà, hop. Oui, c'est FunFan qui nous remercie pour demain. Il anticipe beaucoup dans le futur. Ah 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 ah. Non, il est un peu gêné de ne pas diffuser demain, de finalement renoncer à son direct. Puisqu'il ne se sent pas bien, il est malade, la gorge prise. Et puis, comme il va se faire plaisir en regardant le catch cette nuit avec Bastos, entre autres, si j'ai cru le comprendre. Il va être tellement décalé que... Voilà, il... Du coup, il fait sauter sa grille de programmation pour le dimanche. Donc voilà, il vous présente ses excuses pour ce changement de dernière minute. Oui, prenez soin de vous. Bisous, dormez bien. On va aller chez Mademoiselle Karokiri, que je ne vois pas souvent, qui est adorable, qui fait du quoi ? Qui fait du multiversus. J'ai vu quelqu'un faire du multiversus il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à quoi ça correspond. Bref, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Si éventuellement plus tard, vous avez encore des questions, vous allez sur mon Discord, pour ceux qui ne seraient pas encore, vous déposez vos questions. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Ou vous savez, vous avez les messages privés avec Twitch aussi. Encore que je les regarde assez rarement, les messages privés avec Twitch, j'ai un peu de mal. Quand chacun a ses préférences de communication. Mais allez-y, je finirai bien par le voir. Pareil, mon adresse courriel, le sage de Nancy, depuis mon crash, je ne l'ai pas consulté depuis trois semaines. La semaine prochaine, je remets mon pif dans mon adresse mail par rapport à cette activité Twitch, le sage de nancygmail.com. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez m'écrire par ce biais, allez-y, je remets mon nez dedans la semaine prochaine, promis. Et je réponds à tout à chacun, de qui de droit. Bonne nuit à toutes et tous, merci. Bisous, merci d'avoir été là, ça a été un régal, c'était génial. Et puis, vivement la prochaine, vous avez nourri mon enthousiasme à l'idée de renouveler cette expérience. Et bien, à bientôt, salut. Salut, salut, qui change un peu de la manette vidéo ludique. Allez-y, on fiche, on fiche, on fiche, on fiche le camp. Oui, voilà, on peut dire ça. On fiche le camp, nous allons ficher le camp. C'est ça, c'est le cas d'autre idée. Allez, je zappe, merci les anonymes d'avoir regardé. Salut, salut. Je vais regarder à la montée sur les plateformes classiques. Bonne nuit. Enfin, surtout YouTube. Salut, salut, ciao, ciao, merci. Salut, salut.